terre plutôt accès bombe mais à beaucoup de choses à faire en gros le principe du roublard vous êtes soit corps à corps merde c'est dur à expliquer en gros tous les sorts peuvent être joués de deux façons du vent je vous montrais en combat direct je vais essayer d'être d'être de récapituler ça tout essor par exemple à tous mes sorts il t'a pas un peu pourquoi parce que je suis en mode corps à corps ok tous les sorts ont exactement un peu où tu tapes toi une case c'est mode corps à corps quand tu tapes en mode corps à corps donc tout essor se transforme à un po à chaque coup que tu mets tu vas gagner des balles genre je mets un coup comme ça hop pour chaque coup donné tu gagnes une munition ok vous voyez pas parce qu'il ya mon maxi sport là haut hop 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 à chaque fois que tu mets un coup au corps à corps tu as une munition ok et genre là j'ai une munition je mets un autre de munitions je mets un autre trois munitions ok tu fais ruse et ruse l'actif ruse il coûte rien sauf en continuant sur un tour il coûte rien mais peut coûter trois pa et quand tu lances ruse le tour d'après tu es en mode distance donc là tout essor maintenant t'as pas distance ok leur portée de base normal quand tu es à distance chaque attaque que tu fais te donne des munitions de corps à corps des dagues et des effets particuliers chaque munition j'aurais g3 munitions chaque munition augmente mes dégâts de 50% c'est très fort genre là j'ai fait trois coups de cac t1 ce qui fait côté 2 je suis distance j'ai plus 50% dégâts sur mes trois premières attaques une merde je tire à côté 2,3 tu vois et là j'ai plus de munitions il me reste 5 lames parce que du coup en tout j'ai eu cinq lames donc là je préchote mon changement d'éléments et je peux retaper au corps à corps donc à distance tu as plus 50% dégâts au corps à corps c'est un autre effet au corps à corps tu as moins un pa sur chaque sort que je vais lancer c'est un genre 8 dagues t'es huit premiers sorts c'est moins un pa donc c'est pas mal ça permet à descendre les en gros en gros du gros pour résumer quand un mode corps à corps les meilleurs sorts c'est l'essor qui coûte que dalle tu vois parce qu'ils ont moins un pa et que du coup leur ratio pa il est incroyable et quand en mode distance vu que c'est un bonus dégâts tu as plutôt privilégié les gros gros sort comme ça tu vois qui vont mettre beaucoup de dégâts avec plus 50% en gros grosso modo tu vas alterner tout le combat cac distance cac distance quand tu es au cac des petits sorts quand tu es à distance des gros sort ok ça c'est le truc de base de base de la classe et après on a le mode bombe le mode bombe en gros il va avec les deux modes et juste pour répondre à la question s'il y en a qui se disent je dois jouer mêlée ou distance du coup la maîtrise s'harmonise à chaque fois c'est un stuff foule mêlée quand tu passes en distance toute la maîtrise mêlée passe en distance qu'en terme si tu es en full distance en stuff quand tu passes en mode mêlée toute la maîtrise pas en mêlée donc en fait dans tous les cas ton roublard pourra faire les deux il pourra taper à distance il pourra taper au corps à corps tu peux équiper un peu ce que tu veux ça va le faire et on a une nouvelle particularité qui est très cool pour le mode bombe c'est que vous avez un actif bombardier en gros le principe de bombardier c'est je vous ai déjà parlé de tous mes sorts là bombardier tu l'actives ton prochain sort au lieu d'être un sort ça va poser une bombe la bombe sera plus ou moins grosse attend là j'ai mis un passif de glyphes donc vous voyez pas juste en retirer mais quelques passifs que j'avais mis en attendant hop 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 parce que j'avais testé des trucs si je fais bombardier le prochain sort que je vais lancer au sol va mettre une bombe à la place de faire un sort plus le sort coûte cher plus la bombe sera grosse genre ça c'est une bombe à 6p à 1.2 coup ok je relance bombardier pour lancer notre bombe et là je mets un sort à 4p à ça fera une bombe à 4p donc ça c'est une bombe terre qui va avoir quatre dégâts 4p en dégâts et ça c'est super 1.2 ok le principe des bombes c'est que t1 tu peux les faire péter mais c'est un peu de la merde tu attends le tour d'après elles sont chargées et là une fois qu'elles sont chargées fin du tour soit et pète toute seule soit tu les fais péter avec des sorts manuellement donc c'est un game fait beaucoup plus dynamique c'est du deux tours tu poses ta bombe tour d'après tu as fait péter tu poses ta bombe tour d'après tu as fait péter les dégâts des bombes ils sont très simples c'est les dégâts de ton sort x2 grosso modo par exemple quand je fais une perforation sous forme de bombe soit je lance perforation cache au corps à corps donc corps à corps avec les dagues il va coûter 5 pa ok soit je lance perforation à distance donc je vais faire 6p à 1.2 coup plus 50% dégâts 246 plus 50% ok soit je le mets en mode bombe et grosso modo je vais avoir les 246 dégâts fois deux si j'attends le tour d'après vous captez tous les sorts le principe en gros c'est vraiment que tu poses des 13 pa de dégâts et prochain tour quand j'ai pas pété ce sera l'équivalent de 26 pa des dégâts exemple exemple simple attends je vais mettre un truc parce qu'il ya un passif que j'aime bien très bon que c'était grosso modo grosso modo on peut partir sur ça pour comprendre après bon il ya des subtilités en gros c'est ça si par exemple je remets mon passif moi j'aime bien celui là parce qu'en fait de base le roublard il commence en mode distance avec ce passif là ça permet de commencer en mode corps à corps par exemple si je fais bombardier grosse bombe bombardier bombe moyenne bombardier petite bombe ça c'est un t1 classique tu peux même changer un pulsar sur toi et tu passes en ruse prochain tour donc là j'étais en mode corps à corps bombe ok je fais ruse et la prochaine tour toutes mes bombes sont prêtes à péter je peux faire ruse pour échanger petite épée hop salue mon pote et là j'ai exécution un petit sort simple qui fait que si je suis si je vise la cible ça fera péter les bombes autour et en plus je gagne 20% de dégâts et vous les dégâts c'est clean sachant que d'ailleurs on avait chargé un pulsar donc on peut mettre un pulsar en plus boum il nous reste dpa un petit bam boum et on a dû quasiment 170 mille dégâts juste avec un un tour de bombe chargé et des petits soeurs à droite à gauche quoi c'est encore côté on a beaucoup de mobilité on a plein de trucs c'est assez rigolo donc c'est une classe qui est quand même assez compliqué à jouer dans le sens où vous avez toujours plein de choix quoi soit vous tapez au cac soit vous tapez à distance soit vous posez des bombes sachant que si vous avez posé des bombes va falloir les faire péter pour d'après ce qu'on peut pas trop les faire temporiser 4 5 6 tours comme avant donc quand tu poses des bombes faut rendre prochain tour tu les fasses péter il faut faire attention à toujours surveiller combien de dagues et de munitions vous avez si vous faites que du corps à bah vous allez avoir des munitions distance vous en aurez dit cela je crois que c'est 10 le max mais dès que vous avez pu le bonus moins un père basse un peu de la merde donc faut vite repasse à distance remettre quelques trucs profiter des plus 50% des gars pour recharger des trucs et c'est un de gameplay je pense qu'il était plus dur à jouer du jeu en termes d'adaptation à moins de setup des trucs un peu toujours pareil genre là le t1 t2 il marche très bien je peux le faire en boucle mais à partir du t2 regardez vous allez voir genre si on reparle par rapport vraiment aux munitions là ce qui est intéressant encore beau que je vous ai fait genre bombardier grosse bombe bombardier moyenne bombe bombardier petite bombe avec ce qui reste donc est là dans ce mode de jeu là je suis en mode corps à corps ok si j'oublie de lancer ruse je suis corps à corps prochain tour déjà c'est à oublier de lancer ton sort tu as l'air t'as l'air con parce que russe te permet de changer à la fin de ton tour donc là je mets ruse mais si tu regardes à ce moment là du jeu j'ai quatre j'ai quatre munitions distance donc là déjà je crame une ruse là j'ai 50% dégâts sur quatre attaques là j'en crame une plus explosion de choix il manque là qu'une la munition je n'ai pas que sur quoi en fait les explosions des bombes prennent pas les munitions c'est ça là ma munitions à la proche sur exécution et les explosions je crois je sais pas si elles prennent si elles prennent le boost je vais me remettre avant que j'ai vu tu avais de savoir comment faire un stuff tu dis que maîtrise mon réseau de c'est vrai tu es arrivé de la place non non maintenant tu as le choix entre distance mêlée maîtrise crite maîtrise d'eau maîtrise berserk maîtrise soin tout prend tout prend à ces causes là comme une action ce que j'ai fait et les trois ont pris ok et tu vois là j'ai trois si je lance un pulsar il a plus 50% dégâts il m'en reste deux je mets ça me reste une toi mais si je crame trop là le fait d'avoir joué à distance donc j'ai quasiment plus de munitions mais j'ai quatre lames donc je peux je peux me dire que c'est intéressant de repasser en mode corps à corps pour jouer justement le mode corps à corps à 4,4 sort à moins un père donc tu fais une ruse tu repasses un mode corps à corps hop tu vas au cac tu lances tes petits sorts qui vont permettre d'avoir moins un père donc ça c'est un pa1 pa je me mette un truc qui coûte tous moins un pa et en même temps de d'avoir des sortes à moins un pa tu récupères des munitions donc là hop prochain tour j'ai de nouveaux cinq attaques à distance qui sont boostés et du coup tout le but du jeu de trouver à quel timing passer en mode corps à corps passe en mode distance passe en mode bombes sachant que évidence non c'est pas marrant le sort qui permet de passer de corps à corps à distance quand vous faites le combo qui vous tp ben vous l'avez pu si vous avez vu mais là c'est le t2 un peu qui m'emmerde mais c'est normal je fais une bombe une bombe une bombe une bombe une bombe ok tu change de mode donc là hop générer mes trucs j'ai trois trucs distance et tout si je fais ruse c'est le sort qui permet de tp un mob donc c'est un peu le sort ultime qui paraît de passe de passer très facilement un mob dans dans trois bombes mais j'ai pu ruse du coup dispo pour le tour qui dit que j'ai pu ruse dispo dit que je peux le lancer donc la prochaine tour je suis forcément encore en distance donc en fait là j'ai trois munitions pour deux tours j'ai que trois attaques pour deux tours donc ça permet évidemment de caler l'ulti mais c'est évidemment un truc que tu vas pas se parler tout le temps parce que bah ok pendant un tour là ça va être bien tu vois j'ai des dégâts de fou mais le tour d'après je suis un peu je suis un peu à vide quoi que là hop j'ai plus de munitions ok j'ai pas changé et donc là j'ai cinq lames mais plus de munitions donc ça sert à rien que je reste à distance ou bien je peux rester à distance et reposer des bombes à la rigueur tu vois je peux faire un jeu de bombe mais le problème c'est que si je refais un jeu de bombe t2 genre hop je me refais un petit setup de bonbon je crois qu'on va les placer je crois de l'un corps avec la bombe on met trois bombes distance bas que deux bombes distance ce qui me permet de d'avoir cette lame de côté tu vois le tour d'après je suis toujours en mode distance mais j'ai plus de l'âme et c'est dommage de faire péter des faire péter des bombes si t'as pas de munitions c'est un peu de la merde donc là je me dis bon ce qu'il faudrait que je fasse j'ai des lames t'as pas envie de faire péter des bombes en mode l'âme parce que avoir moins un pa tu t'en fous tu veux qu'ils aient plus 50% des gars donc en fait tant que tu es en mode je pourrais le mettre manuellement tu vois la ruse tant je suis en mode quoi là je suis en mode distance et je peux pas dans un tour tu as pas le droit de faire deux fois donc si je passe là en mode corps à corps pour essayer d'aller chercher des munitions bah je peux plus passer en mode distance jusqu'à là jusqu'au prochain tour tu vois et du coup faut jouer avec ça et ça c'est pas évident je suis en train de me tracasser la tête depuis cette nuit à essayer de trouver comment setup que ça tourne bien et tout la conclusion que j'ai pour l'instant c'est que ruse qui est en meilleur sort pour placer un mob et tout faire péter faut éviter d'en abuser parce que ça nique justement ça coupe tout en cycle distance mêlée distance mêlée distance mêlée donc c'est un bon sort à la charnulti un peu comme des four ailleurs ça c'est deux sortes que tu vas lancer dernier tour en général mais tu évites de les lancer avant parce que sinon tu as l'air con derrière donc il faut le but du jeu je pense ça va être d'essayer de jouer des bombes t1 je pense c'est le mieux en vrai pouvoir placer des bombes donc soit en mode distance soit en mode car qu'on va voir ce qui est le mieux et d'essayer de placer un mob dedans sans passer par ruse ça c'est pas facile ouais il y a pas mal de moyens pour faire du placement donc vous avez soit russe c'est une tp que vous connaissez déjà sur le roublard soit vous avez aimantation qui marche toujours très bien bombardier je crois que mentation ça attire de trois cases quand vous avez une bombe aimantation c'est 2.2 fou il me semble que ça attire ça attire de trois cases il me semble donc ça c'est pas mal ça attire de trois cases et combattants alignés ça je pense c'est le meilleur sort à côté quand c'est un partout donc feront bien le gérer vous avez aimantation qui permettent d'attirer des mobs vous avez babam blam je sais pas quoi tromblon qui pousse de deux cases en mode distance parce qu'en mode mêlée bon il est pas fou mais il peut toujours permettre de pousser de deux cases on a bar brûlée qui attire de une case à lancer en distance aussi parce qu'au corps à corps ça sert à rien et on a le l'ancien sort qui était dur à jouer là tac 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 mais je pense que ce sera sûrement le meilleur donc faut apprendre à le jouer le tir croisé le croisement qui permet de viser une cible en diagonale et ça va attirer à lui les bombes de cinq cas en ligne donc si j'ai bien capté les ce que ça sera un sort pour moi c'est obscur mais faut apprendre à jouer sinon on est dans la merde on sait que ça vis aux yeux comme on va ça va tirer de cinq cases donc j'ai droit de faire bombardier attend on va poser si je pose une bombe là on est d'accord que quand je vais là et que je fais croisement à merde j'ai un croisement cac la ruse je testais le sort croisement là ça attirera les bombes donc tu penses tu peux mettre une bombe là une bombe là mais faudrait faire ça en mode distance mais t'as pas envie de faire ptt 1 c'est pas évident c'est pas évident quand vous créez dans le tchat je sais pas pourquoi il crie comme ça l'idée moi j'aime bien il ya un passif que j'aime beaucoup 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 c'est celui qui fait des glyphes bombes à retardement donc à la place de poser une bombe tu poses un glyphe comme ça au moins tu dis pas bon je la ppt t1 tu la garde bien de côté en gros ce sort là c'est sûr que j'ai enlevé au tout début du combat qui permet justement de pas poser une bombe donc en plus elle restera envie mais de poser une glyphe un glyphe et en gros quand tu as des glyphes et que tu passes tour hop tour d'après tu sais que quand elles sont là elles sont exploits au niveau 2 sont prêtes tu vois ok mais le problème c'est que vu que c'est des glyphes tu peux pas les déplacer c'est pas les déplacer avec croisement et tout donc c'est pas évident va falloir trouver des trucs c'est le principe d'aujourd'hui c'est de trouver des strats pour trouver des placements qui font que sans clare sans cramer ruse on arrive à déplacer des trucs tu vois genre à je peux pas pousser mes bombes salut coco bien moi ça roule ça roule de fou on a fait une grosse intro on présentait le petit chat présenté le nouveau partenaire maxisport salut shaki si deux bonnes sont sur la même ligne ça attire les deux ouais 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 roublabote est pas utile dans ce cas là roublabote il peut pas bouger un glyphe mais il a que deux pa vous allez voir le premier roublabote il ya sûrement des trucs à faire avec en tout cas faut qu'on peaufine ça c'est pas free pour la trouver faut bosser les combos mais toi quand c'est en glisse ça sert à rien donc tu le poses quand il ya des bombes au début t2 et roublabote il a deux pa détonation on s'en fout parce que les bombes ont pété tout seul à la fin de mon tour donc en vrai osé qui lâche pas détonation donc j'ai soit un sort qui attire de 5 à distance soit un sort qui pousse avec la sorte le sort de pousser peut être cool soit surcharge qui permet de copier une bombe ah oui c'est vrai que ça tu peux révoluer une bonne avec ça l'idée ce serait avec le roublabote peut en pousser 2 le roublabote c'est dommage que ce soit quasi que pour dupliquer les bombes bah en termes de placement c'est quand même pas mal en vrai de pouvoir pousser de 5 moi je trouve ça dépanne quand même bien honnêtement roublabote je trouve bien c'est donc on a un passif qui permet qu'il ait quatre actions le 2 mais il va coûter de perdre plus mais en vrai vu les dégâts que tu dois caler t2 ça peut être très intéressant mais il coûte quand même de base de roublabote il coûte 2 pa donc il passerait à 4 pa il passe à 4 pa pour avoir quatre actions donc ça veut dire qu'il peut pousser pousser copier et faire péter c'est pas mal quand même parce que tu rajoutes quand même une copie d'une grosse bombe genre typiquement si je fais bombardier donc là l'idée ça va de faire gigabombe bombardier bombes entre la troisième bombe je sais pas comment je la cale déjà on va faire avec deux bombes donc là je passe c'est vrai que je vais mettre en mode distance je mets roublabote il a 4 pa j'en pousse un je pousse la deuxième et là je peux me convertir je peux me convertir en plus je peux aller là me convertir et faire une triple explosion vu et ça c'est un truc que j'ai pas compris depuis hier je sais pas si c'est un bug ou pas quand je fais exploser en roublabote j'ai pas les dégâts augmentés de mes munitions c'est normal ça parce que du coup j'ai des gars divisés par 2 c'est ce que je testais hier soir je me suis dit voir c'est nul du coup parce que même si je copie une bombe elles sont pas en x2 c'est flop de faire ça c'est normal tu peux en gros garder deux bombes et copier ça fait trois paires c'est le plus rentable c'est arrivé à copier à la super parce que j'ai fait mais le problème c'est que tu vois même en copiant la grosse bombe je préfère avoir une bombe qui tape 52000 dans le setup d'avant là je n'ai plus que d'avoir deux bombes à 27000 qui me coûtent en plus un passif peut-être considéré comme un dégât indirect vu que ce n'est pas un sort qui concerne une munition ouais du coup on est d'accord que faire exploser vient roublabote c'est un peu c'est un peu à chier si tu veux optimiser des gars après si les dégâts suffisent de genre quand tu fermes et tout vas-y balance ça comme ça tu as aucun des assez du dégâts indirects à donc on pourrait faire un mode autour du roublabote à temps pour moi j'ai une question j'ai pas regardé il s'invoque tous les commentos aïe cinq tours de relance non tu peux pas mis un mode là dessus non tu vas pas attendre cinq tours avant de roublabote faire un mode dégâts direct c'est dégueulasse c'est quoi la portée d'explosion des bombes voici du deux cases classique qui me semble c'est du deux cases ce doit être ça bombardier pour moi c'est c'est ça mais j'avoue que j'ai crash j'ai un gros freeze chez vous aussi qu'est ce qui me fait à l'eau l'ordi tu le sens le blue screen qui va arriver de à j'ai plus de souris j'ai plus rien ça sent le ça sent le windows qui va faire boum vous le sentez venir heureusement qu'on a deux pc pour stream mais j'ai un point qu'il y en a un qui est d'aide contre le tube qui marche pas aïe 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 le roublard a exposé mon pc sans le zapper or bas là ça sent pas bon il m'a jamais fait ça le pc de bloquer à ce point là sur un écran je pense qu'on va le relancer tranquillement on va relancer tranquillement je vais prendre de l'eau on va voir si ça peut que plus d'ici là mais il est d'aïe d'être passé on va le relancer il veut même pas s'éteindre ok non signal bon bon salut à bm c'est un bail il ya des joueurs qui n'ont pas d'utiliser waven et tout j'ai vu que le canal discord j'ai vu que le discord wakou était quand même pas mal actif pendant la sortie de waven et tout donc un âge pense qu'ils ont continué à jouer tranquille dans leur coin sans trop tester waven ou vite fait un jour ou deux donneurs un roublard je vois si c'est roublard café crash si c'est wakou c'est d'être aussi mon ordinateur et qu'on fait bien blindé au niveau du ssd tout faut que je fasse un tri à l'occasion on va relancer le pc tranquille mais roublard ouais je suis en train de chercher je suis en train de chercher comment j'ai envie de jouer en tout cas c'est dur c'est si dur à jouer en fait je me dis que par rapport à plein de classes genre typiquement lenny ou ben genre lenny ou le cra ton tour commence pas le temps d'analyser combat et te dire qu'est ce que je fais je fais ça je fais ça je fais ça là où le roublard tu dois tout anticiper c'est que de l'anticipation un tour avant de ce que tu vas faire l'emplacement de tes bombes de tes glyphes par rapport aux mots par rapport au truc savoir si tu vas être distance corps à corps c'est dur et si tu anticipes pas un tour avant pour changer de mode tu peux changer au début de ton tour mais ça coûte 3 pa c'est trop cher c'est trop cher 3 pa au début de ton tour juste parce que tu as raté ton anticipation c'est un peu élitiste comme cas je trouve je trouve le passé je trouve que ça coûte vraiment cher après il manque des passifs encore sur la classe je crois donc on n'est pas à l'abri d'un passif qui permet de voir soit gratuitement chaque tour contre un petit désavantage toi histoire de pas abuser j'inscrime rigolo à vous montrer c'est ma meuf qui m'a envoyé une fenêtre pour m'expliquer comment le chat alors il est tombé quand il est tombé et elle m'a fait un schéma voilà la terrible histoire du chat qui est tombé dans la poubelle c'est très grave pourquoi on voit des images comme ça bon je pense que j'avais compris pourtant ce qui s'était passé mais j'ai eu droit à une explication détaillée par la papa papa on va lancer tranquillement voir qu'une autre côté petit cas ça je reconnais une grande artiste une grande artiste ne négligez pas l'artiste qui est ce qu'est on a le pc qui est de retour on à l'ancamma launcher qui est de retour mais ouais roublard c'est dur après j'espère s'il manque beaucoup de passifs le on a je crois qu'on a 90% des passifs qui sont axés autour des bombes et pas tant que ça autour des autres modes jusqu'à la base en fait bah non bah qu'est ce qu'il fait le projet pendant weyven et je connais personne sur le score ok il n'y a pas de problème pas de problème je pense pouvoir trouver un gameplay mix bombes dégâts direct acteur mais un trois tours de jardiniers plus grosse explosion on a rien trouvé de notre côté moi je suis pas à la recherche de gros dégâts de gros dégâts con je joue pas au jeu en let game dans tous les cas mon but c'est pas de taper des 400 mille 500 mille comme fait le roublard actuellement je suis plus à la recherche d'une case donc gameplay me plaît si les dégâts sont pas là c'est pas grave tant que les combos me parle genre un héliotropes moi je kiffe et les trop distance en mode simple c'est un gameplay que je kiffe je suis pas à la recherche de gros gros dégâts et du coup savoir que le truc le plus opti c'est poser quatre bombes et tout pas grave ça me dérange pas mais je me dis juste que pour l'instant je trouve ça compliqué je trouve ça compliqué à jouer l'anticipation de chaque tour de jeu mais je me dis peut-être qu'on fait une erreur aussi par exemple le crat je vais comparer au crat ce que le crat j'ai fait beaucoup d'erreurs dessus avant de capter ce que j'avais bien dessus et qui marchait bien le crat pendant longtemps la flèche explosive j'avais buggé parce que je trouvais ça trop chiant d'aller chercher les 200 dégâts là soutien paixi avec la consommation et tout pour me rendre compte qu'au final quand je joue crat de façon opti et ben je joue même pas là dessus je joue purement là dessus avec d'autres mécaniques et ça marche très bien donc je me dis c'est peut-être la même chose pour le roublard et peut-être que pour le roublard je suis en train d'essayer de prendre la tête à avoir des lames et des munitions alors que peut-être qu'il est très bien sans peut-être qu'on peut largement jouer sans peut-être que c'est possible de jouer un roublard ou le cac même si on n'a pas de dague de côté qu'on n'a pas le moins un pa c'est pas trop grave tu as on peut faire un mode corps à corps avec des gros sorts on voit pas tant que ça la diff après pour le mode distance c'est plus compliqué 50% des gars tu n'as pas envie de temps passé sur les munitions et j'essaie de chercher parce que là on a vraiment on a un comment on appelle ça un parc d'attractions devant nous avec le roublard il ya beaucoup 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 de choses à faire et des actions partout on peut faire du full distance du full cac du full bombe du mix des trois du mix de deux seulement je veux dire quand j'ai commencé le roublard je me t'ai dit vas-y j'essaie de partir sur la base d'un assassin corps à corps pour le cac mais quand il n'a pas accès au cac il pose des bombes tu vois j'aime bien ce principe de me dire ok j'ai un roublard c'est un assassin cac le mob est trop loin parce qu'il a huit casse t1 et ben je me fais un tour de bombe et le prochain tour je redevins un assassin plus et j'essaie de voir si ça c'est faisable ou pas j'aimerais bien le jouer comme ça merci les kent pour le prime gaming merci beaucoup parce qu'en mode cac il ya des trucs assez rigolo à faire genre typiquement vous allez voir je vous montrais un combo que j'avais hier qui était cool c'est je prends les deux petits soeurs là 2 3 pa tu prends perforations qui est en sort ultime et et regarde sans voir les dégâts on va pas regarder des gars mais juste au niveau du gameplay tu vois tu vas dans le dos d'un mec tu fais bam 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 des four ailleurs parce que tu es booster à fond boum tu vois tu lâches quand même des petits moins 80 mille t1 sachant que chaque sort que je fais au corps à corps me rend du vol de vie c'est vraiment une reconstitution le truc un c'est un bordel et j'aime bien ce côté les sorts sont ultra dynamique ultra rapide et j'aime bien ce côté un peu 80 mille dégâts t1 c'est pas mal tu vois regardez le je vous montrais de l'huile que l'huile il est quand même assez vénère genre là il me manque il me manque 15000 hp tu vois j'aime bien ce côté un peu survie du mode kak avec le vol de vie je trouve quand même relativement chouette et et j'aimerais bien mais toujours pour un mono père en mono compte avoir un perso qui quand il est au full k qui se soigne à fond quand il n'a pas le cas qui fait des grosses explosions j'aime bien je pense qu'il ya un truc à faire avec ça c'est juste que au début du combat là j'ai 5 dag dans ce mode de jeu que j'essayais de faire en fait j'ai un problème de dag à un moment quand même c'est que t1 ça marche bien tu vois là j'ai je commence le combat j'ai cinq lames donc mes cinq premières attaques 1 2 3 4 5 ça c'est des dégâts de fou parce que là j'ai plus rien pendant j'ai des munitions ok si je fais des fourailleurs donc je crame les munitions pour gagner 50% dégâts avec le gros sort là donc ça c'est le combo de base sauf que là tu vois fin de tour j'ai une munition zéro dag mais je peux encore swap la question c'est au t2 qu'est ce que je fais parce que là j'arrive au t2 donc j'ai un t1 qui est cool tu vois j'ai 80 mille dégâts je me suis soigné à fond j'ai plus de balle plus de munitions est ce que je passe en bombe est ce que je passe en distance est ce que je reste au cac c'est bug et actuellement tu as pas les gars ah ouais nescafard là il marche pas perforation je peux monter bah si attends j'ai pas les dégâts là bah si une perforation normale perforation des fourailleurs 36000 47000 avec 50% des gars moi ça me semble ok j'aurais pas les dégâts ils marchent très bien le sort les ils n'ont pas ils ont peut-être patch avec la mise à jour d'il ya deux jours ouais c'est possible non on est ok les dégâts sont ok les pa hier j'avais des combos où je testais un peu de perdre et plus 10 pa t2 t3 là c'est aussi rigolo à jouer avec le fourbe mais pas évident évident et j'essaie de chercher une suite à ce combo t2 tu joues après en fonction du placement des mobs balla c'est assez utopiste de penser qu'on peut avoir un mob t1 dans la plupart des combats workfou souvent c'est le t1 qu'on prépare en fait j'ai tendance à me dire que la plupart des combats dans tous les cas faut réussir s'adapter est ce que je fais un t1 cac t2 bombe ou un t1 bombe t2 cac les deux doivent marcher parce qu'en fonction des combats les genres quand le combat il commence et que tu es là tu vois bon il ya un moment le mot tu n'auras pas au cac alors est ce que on essaie de faire des gameplay où on invoque des bombes on se téléporte dessus pour aller le chercher et tout où est ce que on se dit bah je suis à distance t1 vas-y je me fais un mode bombe genre imaginons que là c'est le t1 je peux arriver là au mieux en ayant couru bambam je fais bombardier je pose une bombe bombardier je pose une bombe ok bon disons l'image en deux bombes est ce que là je passe en mode distance ou pas parce que j'ai quand même cramé de dag pour faire ça le fait de poser des bombes en mode cac ça fait que je crame mes lames et du coup t2 je fais quoi ok je suis au début t2 j'ai préparé des bombes t1 est ce que je vais chercher à aller au cac est ce que je me bats distance il ya tellement de choix possible pour moi ce que tu nous as montré l'opti c'était un bombe t2 distance t3 bombe t4 distance ouais c'est ce que j'avais c'est ce que je faisais un peu vers trois heures de matière deux heures du bat mais du coup tu le rentre quand le gameplay cac adore je serveur semaine pour semaine prochaine le temporis qui ne t'aime c'est trop bien c'est déjà la semaine prochaine temporis on est combien ah oui ah oui c'est la semaine prochaine t'en fous du cac je suis un assassin roublard avec des lames il faut que j'aille taper au cac mais c'est vrai que pour le vol de vie pour plein de choses c'est bien d'avoir le mode le mode cac en vrai tu vis tes dac faire des bombes au paix même ça c'est ce que vous avez trouvé pour optimiser à fond la classe je suis d'accord qu'on pourrait cramer les dac pour avoir des pa et avoir des plus grosses bombes mais je trouve un peu triste de jouer un roublard qui est que bombe et mode distance même si sur le papier j'avoue que c'est le truc qui a l'air merde ou psy tu rentres juste pour poser des bombes c'est pas en fait j'essaie de j'essaie de réfléchir est ce qu'il ya un mode qui sur place ce qui sur place vraiment les autres à tel point que tu as même plus envie de jouer les autres c'est vrai que quand je fais 200 milles en t2 bombe alors que mon full t1 c'est 80 milles en cramant toutes mes dac j'ai l'impression que peut-être nerf un peu les bombes ou up un peu le mot de cac c'est pas parce que pourtant 52 dégâts niveau 215 229 pour un pa c'est cool niveau rassurant je t'ai envoyé mon combo qui est bugué d'un 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 d'autre attendait non non à l'aïe à l'aïe il ya de l'eau qui recouvre le table du pc et sur la mule mais ça fait du temps de la vidéo chaleur non mais bon c'est moi je crois que c'est quoi le problème c'est pas une nuque dans le village voilà c'est un peu mais et toi non je comprends pas mais tu sais pas mais toi il me va faire des doigts tu sais à tomber si tu me suis sur lui je suis en fait on avait l'art j'ai failli l'écrit c'est que bon on va mais attends attends mais tu te sens ton dos il a craint vraiment si si dans une vidéo que je trouve ah ok pourquoi tu n'aimes pas tout ça ça va pas ça va pas ça monte t'es sûre ? ouais ouais quoi ? il vient voir ce que le chat a fait sur le mur il a déchiré c'est bon les problèmes sont réglés pardon 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 c'est vraiment ce que les gens pensent l'eau sur une multiprise à moins qu'elle rentre dedans y'a pas de soucis à se faire ok moi c'est marrant que je fasse ça j'ai jamais remplacé de bouteille pourtant avant bon on va la mettre là ok bon SYN, le combo vas-y je regarde je suis curieux donc ça c'est un mode full bombe je suppose ouais tu commences en mode attends je suis curieux mode cac ok donc t'as le même passif que moi qui te permet de t1 de jouer en mode cac tu poses une bombe une deuxième bombe ça on est d'accord hein on se rejoint là-dessus un petit pulseur qui est chargé ah tu ruses t1 oh ouais mais t'es optimiste attends mais tu crois vraiment que tu penses vraiment que entre le t1 et le t2 là l'adversaire que t'as ramené il va laisser tes bombes tranquilles il va rester là et tout c'est un combo c'est un combo youtube ça ça marche jamais en vrai t'es un malade ça c'est un exemple ouais c'est un exemple que tu feras jamais en jeu c'est impossible à proc ça c'est implaçable mais oui c'est un combo où tu mets le t'as juste mis le max de bombes t'as copié la bombe et une grosse explosion quoi donc je veux bien que ça fasse des dégâts mais va le setup en situation réelle c'est un enfer ton truc tu vas les faire évoluer je suppose tu la copies ah c'est marrant avant c'était pas intéressant avant de faire péter celle-là et de la copier d'augmenter le niveau d'un ah non quand tu augmentes un niveau elle pète un stand c'est ça je sais pas et derrière tu vas avoir ton pulsar je suppose t'as 17 pa avec le pacifique qui donne dpa ouais logique ah ça m'étonne que tu j'espère que tu vas te pulsar avant pulsar sur toi pulsar le mob il est vraiment bien ce combo pour 4 pa ok perfo ah non t'as peut-être pas les pa pour que ça passe bien ouais ça c'est sûr les petits pas de fin pas grand chose à faire avec des fourailleurs sur les pa ok et on a un joli 400000 quasiment t3 mais combo youtube quoi ok euh il pouvait up s'expose fin de tour ouais donc il aurait pu mettre un petit up en plus up plus c'est pas fini ouais c'est pas mal c'est pas mal j'ai un peu triste que mon roblar full mêlé shield n'existe plus ah mais maintenant il ya le full mêlé vol de vie en vrai c'est ok clairement le full mêlé je pense qu'il est ok mais j'ai pas envie de jouer comme ça moi dans tous les cas c'est pas ce que je cherche je veux vraiment un mode un peu plus polyvalent un peu plus axé autour des dégâts cac ce qui est chiant en mode cac je me suis rendu compte c'est que c'est dur de faire péter les bombes sachant que tu as ça qui est intéressant il ya exécution qui est intéressant pour faire péter les bombes sans toi les prendre mais arrivé au corps à corps d'un mob avec des bombes et mettre des dégâts en plus c'est chaud euh le roblar bug donc je peux pas extant t4 c'est droit qu'on voit youtube avec un stave of sans vous dire je fais du 1,2 million ouais 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 mais c'est pas ce que je veux je veux pas des gros dégâts bombes si on s'ils ont modifié le roblar c'est aussi pour qu'on arrête de faire ça poser des bombes pendant trois tours comme un débile et faire une explosion c'est nul on se fait chier j'ai vraiment envie de jouer autour de la du nouveau dynamisme qu'ils veulent faire dessus c'est à dire vraiment d'avoir des combos distance des combos cac et des combos bombes et d'alterné en fonction de la situation d'accord à fond et cas et cas je me suis pas du tout posé dessus on va réussir de faire les stream apparaît sinon on va se perdre donc pour l'instant c'est roublard aujourd'hui le roube t'envisage quoi comme combo je sais pas je sais pas je sais pas les sorts font rien les sorts font pas rien les gars vous abusez coup rapide c'est un pa 52 dégâts le ratio il est incroyable tricherie t'arrives à 2 pa pour 78 un ratio à quasiment 40 pareil par pa qui est très bien expagnol qui a été tapé en zone et faut oublier que le mode bombardier il permet aussi de faire des dégâts de zone sur un sort bon c'est pas incroyable mais je me dis qu'on pourrait très bien aussi faire un mode cac autour de bombardier et des gros sorts genre oblitération ça donne quoi ça toc 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 bon j'en tape qu'un mais faut imaginer qu'ils sont plusieurs tu fais une zone ce que bombardier permet de poser des bombes mais il permet aussi de taper en zone si je fais bombardier ça on a quand j'ai une belle zone bombardier à ça c'est une fois par tour bon c'était pas le meilleur exemple mais à bombarder c'est une fois par tour le deuxième sort il passe pas le prochain soir est modifié sur une cible les effets sont joués en zone déclenche les bombes dans la zone une cellule libre attend mais pourquoi je l'ai pas eu sur le deuxième j'ai relancé bombardier là on est d'accord je fais bombardier zone bombardier et j'ai pas une zone sur le deuxième sort là pourquoi sur une cible il faut que j'ai une cible ah faut que j'ai une cible j'ai pas mon grappin dans ce mode là qui marche ok bien vu donc je peux enchaîner mais bon hein le fait que j'ai tp avec grappin j'ai perdu comme une connexion what attend pourquoi j'ai perdu ma zone bombardier grappin ça veut pas le grappin le fait que je me tp il considère ça comme un sort et il me fait une zone avec ça what mais faut pas oublier que bombardier effectivement bombardier tu perds bah au début c'est gratuit après c'est un paire après c'est deux paire c'est ok pour taper des zones faut juste pas vouloir taper avec les petits sorts tu spam pas des petits sorts en zone avec bombardier c'est fait pour le principe c'est qu'en mode cac soit tu spam mono cible un mob et tu crames toutes tes dagues soit on crame beaucoup moins mais tu peux taper en zone avec les gros sort qui vient intéressant quand même c'est bien la thème c'est bug et les sorts neutres vire bombardier ouais ça c'est dommage mais ça ça va être modifié normalement les sorts neutres devrait pas retirer bombardier après en vrai si j'étais pas con j'aurais fait grappin bombardier et mon attaque plutôt que de me foirer dans le setup mais ouais en fait l'idée on va faire un bloc note tu connais roublard l'idée c'est de trouver mode full bombe comment on va le jouer pour le présenter mode cac plus bombe mode distance plus bombe mode dist plus cac plus bombe mode dist plus cac sans bombe techniquement on peut faire ça sur le roublard après je sais pas si c'est une bonne idée de retirer les bombes du gameplay c'est ce que je me suis posé est-ce que c'est comme jouer crasse en balise ou que zelor s'encadrant tu vois est-ce que c'est jouable sans est-ce qu'on peut complètement skip bombardier du gameplay et juste on s'en sert à faire des zones et on se dit les bombes vas-y moi je veux jouer un roublard juste qui alterne distance cac qui est un peu nerveux et tout est-ce que les dégâts sont suffisants pour que ça reste par rapport aux autres classes pas par rapport au je veux pas comparer roublard bombe parce que c'est débile quand une classe qui fait un million de dégâts dans tous les cas mais pour comparer par rapport à un sram un kra et tout est-ce que les dégâts sont ok ou c'est vraiment un chier ? en mode bombardier en bombardier la bombe collante ah elle passe en zone oh bombe collante en bombardier passe en zone attends en bombardier donc le prochain sort est modifié sur une cible ok effectivement tu peux elle explose directement pourquoi elle exploserait directement ? c'est pas logique ça a indiqué nulle part qu'elle pète directement si on lance en bombardier bombe collante parce que si j'allais sur une cible elle se lance en zone ah elle déclenche les bombes dans la zone et du coup ok j'ai compris en fait elle en colle sur un et l'autre elle la colle mais elle tape en zone et vu que l'autre il a une bombe elle les fait péter ah c'est pas mal ok j'ai capté j'ai capté j'ai capté j'ai capté le mob là j'ai quoi ? je connais pas assez mes sorts bombe, bot échec bot ok là on est good donc techniquement tu m'as dit j'ai pas pris bombe collante on va y arriver bombe collante 2 sacs je recule 2-1 bot il faut que j'aille au cac parente mais là je vais me la prendre dans la gueule du coup non ? si je fais bombardier attends autant poser 2 bombes non ? je vais voir la diff si je pose une bombe collante ah c'est une par tour je peux pas bombardier une bombe collante ok c'est une par tour ok 2 sacs bot bombardier bon faut le faire à distance plutôt hein que cac oh je me soigne vu que je suis en mode maître des lames ah c'est pas mal à lancer au cac parce que je prends un peu de dégâts mais pas tant que ça et ça met un 40 000 pour 3 pa pour 1 pa pourquoi il y a eu autant d'explosions ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 j'ai eu 9 proc divisé ah il y a 3 proc parce qu'il y a les miens que je prends donc 3 proc par mob je veux bien que j'ai lancé le sort en zone donc il y a 2 proc x 2 ils sont 3 bombes ah je m'en mets une sur moi c'est ça ? ah je me prends une bombe aussi putain il y a moi qui prends avec le vol de vie du coup je la subis moins ah mais attends mais sur un setup où il y a 5 mobs c'est une dinguerie non ? ça c'est une dinguerie c'est rigolo quoi ? lui va être là toi tu vas là toi tu vas là toc 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 bon bon je vais les exploser mes potes mais bombardier collante porte bien son nom hein euh 60 000 ouais bon j'ai explosé mes potes mais faut imaginer que ce soit des mobs dites vous que c'était des mobs putain ouah le chat il est effrayant ok sachant qu'au cac j'ai pas 50% dégages j'ai le moins 1 pa c'est vrai que ça me sustain de fou le gynac en vrai il tient euh c'est pas mal hein il me reste 12 pa encore on est quand même sur du 100 000 c'est rigolo pour du T1 c'est pas plus intéressant à distance bah à distance j'aurais les 50% mais j'aurais pas les procs il manque un proc donc euh je pense pas que ça vaille le coup mais faut le tester en distance ouais c'est vraiment plus simple à setup il faut que j'enlève mettre des lames euh euh tac 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 2 sacs bot donc là à distance j'ai des lames hein ouais j'ai des munitions donne quoi du coup bombardier euh j'ai que 2 proc au lieu de 3 logique ainsi vafk déjà 16 mode de pure bonheur sur la coupe putain on s'amuse bien sur le jeu hein c'est incroyable et derrière quand t'as ce genre de setup qu'est-ce que tu fais d'autre en mode distance j'ai sûrement pas pris les bon sort de toute façon parce que ça c'est pour déplacer les bombes ça c'est pour déplacer les mobs ça c'est pour faire exploser des bombes tricherie c'est du mono cible, mono cible ah y'a ça qui t'abandonne quand même hein et ça les TP en plus plus loin hein tu mets une distance avec les mecs quand même qui est assez énervé et il me reste 3 munitions est-ce qu'il y en a qui jouent ? y'a un passif que je me tâte à jouer qui est le un des passifs les plus durs à jouer de la classe mais en même temps les plus pratiques celui qui donne des dags et des lames gratos ça je me dis c'est quand même vachement cool mais c'est-à-dire que tu gères plus quand t'es tu vois ça tu peux plus gérer toi-même quand tu passes en distance ou en mêlée mais à chaque fois que t'as plus de lames ou quoi il auto passe dans l'autre mode et il te donne 3 lames ou 3 trucs en plus de ce que t'as généré moi je kiffe ça c'est un truc que je kiffe mais faut vraiment un très gros cerveau mais c'est sûrement avec ça que tu peux faire les meilleurs trucs parce que t'as des ressources tout le temps mais faut que t'alternes à fond en vrai j'aime bien des mineurs j'aime bien le principe de des mineurs de te dire je suis ni cac ni distance mais en fonction de ce que le combat en fonction de là où j'en suis dans le combat je vais me dépanner quoi c'est un passif pansement non il est bien c'est vraiment un gros pansement c'est un pansement pourquoi ? c'est pas un combo bombe distance ça non ? non pour moi c'est plutôt limite tu joues sans bombe pour l'instant avec ça et juste genre là quand tu commences le combat c'est quoi tes distances c'est ça ? là je distance je mets des coups et dans 3 attaques je suis plus distance genre là je suis plus distance on est d'accord ? 5 attaques je suis passé mêlée avec 8 lames parce qu'il y a quand même fat 8 lames 8 lames est à 8 attaques avant de repasser de distance bon là je ne le laisse pas un peu parce que dans tous les cas mon deck est pas bon et tant que là il me reste 5 lames donc je vais rester encore cac pendant 5 attaques après ouais c'est dur hein et là je suis repassée de distance avec 10 munitions ouais c'est fat hein sachant que dans ce mode de jeu défaut ailleurs devient vraiment bien pour faire un tour final parce que défaut ailleurs il va te prendre un stock soit tu gagnes 10 PA soit tu gagnes 100% dégâts pour une attaque donc tu gardes défaut ailleurs tu gardes une big attaque genre ça aimantation il le faudra exécution est-ce qu'on jouerait bombes dans ce mode là ? c'est intéressant de jouer bombes dans ce mode là parce que tu te dis ah quoique les bombes tu veux les faire péter à distance et en 2 tours pré-shot que tu vas passer de mêlée y a quoi qui coûte des points d'infos sur le rouble ? y a pas mal de trucs bah il y a aimantation qui a un coup de 2 défaut ailleurs qui a un coup de 2 j'ai pas compris d'ailleurs comment on récupère des points de walk-foo à chaque fin de tour plus 1 y a aucun autre moyen parce que bot qui en coûte 1 bah tous les actifs quoi qui en coûte niveau des sorts y a les gros sorts hein perfo, pulsar pulsar ça les consomme vite aussi on a peut-être des bombes une bombe qui pète c'est un point de walk-foo ? ok pas mal y a un passif physique que je trouve fort c'est celui-là là celui qui fait que quand les bombes pètent ça c'est fort de foudre maintenant moins 3 p.m. fois 2 moins 6 p.m. une explosion d'une bombe merci sparte merci beaucoup pour le seul on a eu la munition c'est pas que 3 ah bah non en fait c'est plus 3 c'est 3 bonus le passif en fait si t'as fait 5 attaques bah t'as tes 5 de base et dès que tu passes t'as plus 3 donc c'est pas mal mais c'est vrai que tu après tu vas vite en avoir 10 à cramer et genre si t'as 10 lames alors que tu dois taper distance ce tour là t'as l'air con non il est bien il est bien le passif vraiment je le trouve cool je le trouve très cool non si c'était 3 et que t'en générais plus naturellement c'était à chier même si ça aurait été jouable mais c'était à chier les deux auraient eu leurs avantages inconvénients parce que si t'avais eu juste 3 3 3 ça aurait été vraiment 3 attaques distance 3 attaques cac 3 attaques distance 3 attaques cac là c'est 5 puis 8 puis 10 puis 10 puis 10 puis 10 quoi sachant que tu vas sûrement cramer des défauts ailleurs parce qu'avoir 10 tout le temps c'est chiant donc autant défauts ailleurs donc t'as ton ulti qui est prêt si tu as 10 lames et que tu dois distance tu setup un max de bombes si t'as 10 lames et que tu dois taper distance tu setup des bombes ouais tu peux faire ça c'est carrément un truc cool à faire et quand t'es distance parce qu'il y a quand même pas mal de mobs que tu dois taper soit que cac soit que distance et tout avec des mécaniques si t'as 10 munitions et qu'il y a un mob il faudra tout prix que tu le tues et qu'il est full cac tu peux faire des bombes ah non c'est super chaud à setup c'est hyper fun intéressant mais je pense hein ça va clairement être une classe d'OTP il va falloir être très chaud les roublards monocompte qui seront pgm en vrai ça va être beau à voir et moi j'aime bien de façon générale j'aime bien le potentiel de la classe et ce qu'ils ont essayé d'imaginer avec après on verra on verra ce que les gens feront je sors qu'on a quand même pas mal d'outils cool le fait que j'ai dit lames si tu ne dois pas aller au cac et si tu n'as que des lames égales tu fais un tour full bombe ouais tu places des bombes autour de toi mais pour les faire péter à distance derrière c'est chaud hein les faire péter au cac c'est trop dur même si on a beau dire qu'on est full cac on a quand même russe qui nous permet de tp un mob à 6-7 po ce qui n'est pas dégueu pas du tout tu consommes juste tes ressources tu passes 2 tours à rien faire et gêne des ressources non des fourriers des fourriers c'est vraiment le sort dernier tour tu ne le lances pas avant c'est trop dur de perdre toutes tes ressources on va faire ça c'est le sort ultime un peu c'est clairement pas un sort que tu balances tes 2 quand le combat dure 5 tours des fourriers consomment tes munitions c'est en mêlée et ta lame c'est en distance en gros si t'es en mêlée avec 10 lames t'es obligé de lancer 10 sorts ah c'était l'inverse avant moi j'aime bien ça hein le fait qu'ils fassent dans ce sens là j'ai pas testé l'ancien mais euh j'ai trouvé ça logique hier quand je faisais des tests le fait d'être en fuyard et de gagner des pa c'était vachement cool en fait tu consommes ce que tu n'utilises pas genre imaginons un mec qui veut jouer full cac euh il passe sa vie au cac il passe sa vie au cac il génère des munitions ça le fait chier il veut pas utiliser ses munitions donc c'est très cool que des fourrailleurs lui permet de cramer ses munitions pour avoir des bonus en plus et de pouvoir jouer ça permet vraiment de de spécialiser un mode après les deux avaient leurs avantages inconvénients je suppose que l'ancienne version aussi avait des trucs le pvp de cette classe bon le pvp workfu de toute façon faut pas trop miser dessus mais je sais pas en fait je suis en train de me demander si j'aime bien de façon générale j'aime bien le gameplay mais c'est peut-être trop complexe pour pouvoir en fait dans workfu déjà l'étape numéro un dans un combat c'est de jouer avec les mobs de pas se faire fumer par les mobs ça c'est la première étape et deuxième étape c'est de mettre tes dégâts et c'est déjà tellement dur de d'éviter les mobs d'être placés au bon endroit d'éviter les zones de gérer les cadrans les machins les trucs tous les trucs à faire sur un combat pour respecter la mécanique que d'avoir une classe aussi complexe derrière c'est ton vélo il est dur à faire pédaler quoi parce que déjà que les classes très simples du jeu dans les gros combats du jeu sont durs à jouer parce que la mécanique des combats font que c'est déjà tellement exigeant que tu as juste envie d'avoir une classe vas-y si elle s'est bien placée tu veux qu'elle tape là en plus de devoir bien te placer et tout c'est faussement complexe les sorts font que taper ouais mais faut que taper faut quand même gérer t'as des sorts en ligne des sorts en machin t'as ta gestion des bombes c'est pas faussement complexe en vrai c'est que non vous abusez alors les très hardeurs wakfou qui trouvent la classe simple vous abusez de fou la classe elle est clairement chaude à jouer pour anticiper oui jusqu'au niveau 80 ça va être ok mais quand t'as des combats avec des vraies mécaniques et que tel tour tu dois tuer le boss et que t'es pas au bon endroit avec ton roublard il y a plein de classes elles vont juste faire téléportation dégâts 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 et ça va le faire et j'ai tir croisé en bombardier ça fait des trucs incroyable tir croisé dans le croisement en bombardier le fait que le croisement passe en zone ah oh c'est plus souple au niveau du placement c'est vrai tu le places en diago et du coup ça attirera les tu peux faire du 3 bombes en ligne je trouve que ça c'est pas mal attends faut que je teste parce que ça a l'air quand même assez dur dans ma tête là ça veut dire que tu fais bombardier bon je vais mettre juste des petites bombes pour le test une bombe et du coup tu peux en poser une autre là c'est ça ? et une autre là et au tour d'après du coup tu peux faire bombardier tir croisé et ça va tirer les 3 là ? attends oh 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 c'est beau jeu et ça attire de 5 cases donc t'as intérêt d'être pixel hein non elle est sur bêta la référence sur bêta c'est si mais c'est faisant de gars mais j'ai misé en dégâts parce que j'ai cramé des vieilles bombes à 1p1 c'était juste pour tester le setup qu'est-ce que t'as gros chat ? il est où petit chat ? vous vous entendrez bien un jour tous les deux ? non ? t'as pas rencontré à ton copain ? t'es ton copain ou t'en es mesjuré ? on sait pas encore on verra typiquement le seul genre de truc vraiment intéressant ouais c'est bien ça y'a ça que tu peux enginérer avec des aimantations et tout au niveau placement non en vrai on a ce qu'il faut on a ce qu'il faut mais croisement j'avoue qu'il est dur à jouer qu'est-ce qu'il est dur à jouer ce sort ? ils l'ont pas changé entre les deux roublards à part le fait que là ils puissent se lancer en zone par rapport à Ophi c'est dur à setup ce truc gros t'as dit que tu veux avec tes bombes si tu fais des bombes collantes ça met des bombes collantes sur tes bombes euh c'est une bonne question pardon on peut tester c'est une bonne question je vais juste me passer en mode pourquoi j'ai pas le droit de me ruse là ? ah putain j'ai le truc qui fait les dags auto c'est bien qu'il y a des clashs du simple car les tradeurs au final tu n'as pas besoin que 10 comme 100 non mais même pas idée yoshi c'est 1% et encore et encore qu'est-ce qu'il y a ? allez reviens au lieu de râler je sais pas 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 quoi faire de ce roublard j'ai envie d'aller faut que je me fixe un truc parce que là on teste un peu plein de trucs marrant à faire avec mais il faut réussir à se fixer un truc définitif parce que sinon tu te balades partout et ce sera jamais bien c'est comme si tu jouais crack tu disais mais non mais moi je veux taper avec la voix terre en criblé et faire des exploits et jouer balise et fermer flèche tempête en diago et tout tu es en mode bon donc tu te concentres tu prends un truc si tu veux la fiche exploite tu build autour etc etc tu vois mais là pour réussir à on a accès à tout le panel de tout le truc faut qu'on fasse des choix faut qu'on fasse des choix comment il sera moi je veux pas le gameplay le plus fort je veux le gameplay le plus fun le truc un peu rigolo à cette up qui est pas qui te demande pas de d'anticiper tout le temps parfaitement tes ruses et tout et que ça marche quand même ok cherche pas les gros dégâts cherche une dynamique de gameplay un peu cool dans les gameplays un peu cool j'avoue que j'aime bien les petits combos court rapide tricherie c'est marrant en mode cac ça c'est des sortes que j'aime bien perforations c'est très bien distance corps à corps c'est très bien exécution c'est cool parpiter les bombes si on joue des bombes très très cool bombe collante j'avoue que c'était marrant mais c'est un peu comme je trouve le sort de l'hupermage qui fait des zones bam 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 là c'est genre oui il y a des gens qui aiment bien et des gens qui aiment pas de mon côté je peux mon passé tu vois je peux me dire c'est un gameplay je le skip il y a d'autres choses à faire de toute façon le principe est rigolo mais j'ai vu que mon compte pour fermer ce qu'elle coule sur la bêta workfou il ya moyen de faire un perso 200 car on a du pêcher les 125 et du coup on me manque un peu ouais bien sûr au doom tu vas au sud des gafflipus et dans les trois croupiers tout à gauche je pense que du milieu et achète des éternités de sagesse tu laisses pas tu peux monter 230 en une minute les sorts sont simples au point de ne pas être assez intéressant les comptes sont élevés on va en vrai jacques et nesco je trouve vous abuser de fou vous trouvez les sorts trop simple alors qu'on a une mécanique de classe qui est déjà giga complexe moi je vous rejoins pas là dessus en fait déjà que la mécanique de dag munitions bombardier bombes et complexe à prendre en main j'aurais pas fait au moins trois heures de putsch pour essayer de capter un peu comment ça tourner sans que la plupart des gens ils jouent au jeu ils vont jamais cinq minutes sur un putsch heureusement qu'on a des sorts simples à côté et je me dis parce que si en plus chaque sort avait un effet de fou je serai là waouh donc là faut que je change d'état pour avoir cet effet qui va proque celui-là qu'il faut que je fasse cet actif pour avoir un combo alors oui c'est beau jeu quand tu joues parfaitement mais vas-y c'est pas un examen quoi bombardier c'est osef soit tu fais que ça soit tu t'en sers pas bombardier c'est rigolo en vrai bombardier je trouve que même si tu t'en sers pas pour se proposer des bombes rien que bombardier avec ses 50 effets là le fait de pouvoir avoir un sort de zone je trouve ça très cool dans plein de situations du jeu tu vas être très content d'avoir la zone surtout maintenant qu'il a pu la mono zone le fait de pouvoir poser une bombe simple moi j'aime bien les trois effets bombardier en fait c'est le genre de sort quand tu veux pas trop jouer bombe t'es bien content il y a deux mobs côte à côte t'es dans ton combat tu te dis genre t'avais un gameplay full assassin tu vois d'un coup il y a deux mobs côte à côte bon bah je prends mes gros sorts à 4 et 6 pa tu vois 4,5,6 pa et je balance mon bombardier je fais deux gros sorts de zone au lieu de faire deux pour faire cinq petites attaques si vous venez va falloir lancer des sorts donc payer un puis deux pa non mais tant lorsque tu lances deux gros t'es pas obligé de lancer cinq petits sorts tu t'adaptes justement par rapport à ton kit et la question c'est surtout est-ce que vous savez si aujourd'hui il vaut mieux spammer ses munitions et ses dagues ou jouer tranquille en cramer une ou deux par tour est-ce qu'on a essayé de faire genre deux attaques par tour une bombe une attaque deux bombes deux attaques une bombe est-ce que ça peut tourner comme ça ou pas du tout c'est vraiment un tour full bombe ou un tour full cac et tout en fait j'ai du mal à capter si c'est bien de vider toutes ces dagues d'un coup par exemple ou s'il vaut mieux prendre son temps avec j'ai chaque et moi on a calculé il faut spam ok il faut spam ça me semble c'est le premier truc que tu fais en général avec la classe les bombes sont pas rentables si tu les exposes dans le tour non ça c'est sûr les bombes c'est clairement du T2 ça si tu veux non les bombes c'est sûr que c'est pas rentable de les poser direct c'est le principe ça me semble logique que faire bombe explosion c'est nul mais je trouve ça cool les bombes en pre-shot de timing vas-y si on prend si on prend des petits sorts de spam comme ça lui je crois qu'il spam bien aussi le petit là ça c'est les 3 sorts qui ont du coup des très bons ratios on est d'accord 56 pour 1 pa, 52 pour 1 pa, 78 pour 2 pa on a d'autres sorts à 2 pa, lui il passe à 2 pa, 92 oh il est encore mieux en fait ah ouais mais il me fait m'éloigner sachant que je suis au cac, c'est pas un sort de spam cac ok c'est pour ça que tu tapes aussi fort et les gros sorts au dessus de 4 pa je pense qu'en mode dac c'est pas terrible bombe collante c'est quand même pas mal c'est vrai bombe collante au cac j'avoue que c'est cool mais il faut le bombardier mais tu peux le bombardier gratos genre ça normalement ça cogne bien attends est-ce que je suis bien en mode cac mettre des lames je vais prendre le truc qui passe au taux c'est là je fais 1 2 3 1 2 bombardier explot boum boum ça enchaîne bien quand même tu vois t'es quand même je suis à 80 000 dégâts je me suis généré 8 munitions je me suis full vie tu vois moi j'aime bien ça c'est simple et efficace et la question c'est qu'est-ce que tu fais après t'as 8 balles tu peux défaut ailleurs si je fais défaut ailleurs je suis en mode corps à corps donc je vais juste gagner full dégâts en tout cas ça me sert pas est-ce que je ruse oui parce que j'ai plus de dague donc forcément je ruse à la fin de mon tour et donc mon t2 je me retrouve à distance avec 8 munitions ce qui est pas mal du tout mais j'ai pas de dague donc dans tous les cas des fois à l'heure je le lancerai pas là t2 full distance donc là j'ai consommé 4 sorts j'ai mis 4 sorts dans mon deck pour le mode cac qui tabasse bien il y a quelque chose qui va pas bah non ça contempla une munitions de quoi ? ah non vous êtes en train de parler d'autre chose euh non toujours pas non non j'aime bien le bas level du jeu le bas level du jeu jusqu'au niveau 170 vraiment je m'amuse bien le 200 plus ça rend du tryhard que pour l'instant j'ai pas le temps sur le mode de compte on le fera et j'essayerai de le faire avant le mono mais ça me fait le timing que en fait si Waku Fumono sort trop tôt genre juste après tempo tu vois ils enchaînent j'aurai jamais le temps euh non il doit être euh quelque part mais euh en fait j'aurais bien aimé qu'il y ait un petit timing de un mois et demi entre tempo et Waku Fumono je sais pas comment ils vont caler ça pour avoir le temps d'aller justement faire les tuyaux les guides au moins jusqu'à 215 ou un truc comme ça au moins jusqu'à 200 j'aimerais bien que le site ait tous les guides ça pourrait être pratique les tuyaux de classe j'aurai jamais le temps mais je vais essayer d'en rajouter un ou deux mais je vais essayer de trouver les classes que les gens jouent le plus je crois que crash j'ai pas fait de tuto crash hein alors que c'est pas très compliqué à faire ça pour le coup j'ai quand même bien poncé vu comme ça fonctionne t'as jamais envie de poser tes bombes en mode distance c'est dommage vu comme ça fonctionne t'as jamais envie de poser tes bombes en mode distance ah bah c'est logique enfin c'est logique genre là en vrai avec 8 munitions je peux les poser en mode distance hein alors là je fais un T2 où je pose juste des bombes en mode distance même si elles coûtent un peu plus cher euh après faut trouver où les placer ça ça va être bon ça va être le but du roublard hein t'en poses une t'en poses deux tu poses deux bombes en mode distance ouais bah il y avait trop d'eau partout j'ai pas niqué on en prendra une autre j'ai pas niqué et tu vois genre là en T2 tu peux quand même faire un T1 full cac T2 tu poses des bombes T3 tu les fais péter après là je les ai très mal placés parce que je connais pas encore mes sortes de placement et tout mais j'ai 6 munitions pour T3 jouer encore à distance et T4 je repars au cac et ça me fait une boucle là en soit j'aurai une belle boucle qui me fait mon T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 et je peux tourner comme ça ça fera des bons dégâts mais est-ce que tu fais pas chier le monde à jouer T2 sachant que T2 j'ai posé des bombes j'aurais très bien pu si la situation elle exige dans le combat jouer distance juste avec j'ai 8 sorts pour en fait ça me fait 2 tours tour 1 full cac T2 T3 distance et je reviens T4 full cac solide prenons tes munitions sans profiter des 50% de bonus ouais c'est pas trop grave si dans tous les cas tu repasses en mode cac 2 tours après pas toujours chercher à tout opti vraiment gardez en tête le cra c'est la meilleure comparaison que je pourrais vous faire je pense pour essayer de théoriecraft le rouble le cra mec le meilleur combo quand tu sais qu'il joue pas avec ça et que du coup on a passé tellement de temps à et 2 semaines là à essayer de setup ce truc alors que ça marchait jamais dans les combos dites vous que ça se trouve le rouble c'est pareil c'est pas parce que t'as pas ton effet sur ta dague ou sur toi sur ta munition que c'est nul tu vois ça se trouve le meilleur combo sera quand même sans enfin le meilleur combo un truc qui tourne bien quoi faut pas chercher à opti chaque mécanique de chaque truc qu'on te donne le jeu est fait pour tu utilises pas tout d'un coup ce serait broken sinon tout le monde jouerait la même chose c'est tout le temps des choix à faire est-ce que c'est grave sur une ou deux attaques de pas avoir ton bonus si derrière ça tourne mieux faudrait caler la boucle sur bombe T1 elle grossisse pendant ton cac quelle est la boucle sur bombe T1 genre pouvoir faire des bombes T1 mais le problème c'est que si T2 t'es en mode cac je suis d'accord que le mieux c'est T1 poser des bombes dans quasiment tous les combats que tu prends la plupart des classes ont un T1 de setup ça choquera personne que le roublard T1 pose des bombes plutôt qu'il allait au cac et qu'il se fasse fumer la gueule parce qu'il a fait un tour full cac tu vois je suis d'accord donc la question c'est est-ce que tu joues maître des lames pour jouer des bombes T1 oui c'est toujours plus intéressant de pouvoir les poser à ton cac direct et qu'elle coûte moins un pa ça on est d'accord donc T1 on part sur une bombe deux bombes c'est sûr est-ce qu'on pose trois bombes c'est ça la question est-ce qu'on fait comme je faisais tout à l'heure avec une deux je crois que les trois sors là permettent de faire trois bombes en étant full terre full feu là on est d'accord euh si je fais j'arrive donc le mob est là T1 bombe je pense que la plupart du temps ce sera toujours ce qu'il y a de mieux T2 bombe euh bombe là on est ok je pourrais même pulsar mais je l'ai pas pris là ok ça c'est un T1 classique la question c'est est-ce qu'on ruse en fin de tour ou pas j'ai deux lames si je reste en mode cac j'ai que deux attaques ouais il faut ruse hein fin de tour on ruse je pense c'est sûr T2 on passe en distance donc là si je fais ma ruse maintenant je le cale mais c'est un peu à chier mais tu vois en fait c'est ça qui est dur c'est le début du T2 il faut trouver parce que tes bombes tu vas les poser globalement comme ça sauf que les mobs ils peuvent être n'importe où les mobs ils peuvent être là 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 ils peuvent être là tu sais pas où est-ce qu'ils vont être et T3 et T3 bombes et pète en fin de tour donc faut faire un choix le meilleur choix évidemment c'est de faire ruse et de les faire péter mais si je fais ça je vais me retrouver en fin de T2 j'aurais plus rien j'aurais plus de dague plus de munitions et mon T3 va puer la merde donc c'est pas bon c'est tentant hein de faire ça mais tu vois derrière mon tour vu que j'ai plus ruse là j'ai les 3 munitions euh j'ai même pas mon soeur qui l'a fait exploser pour ce pas 3 il pose une petite bombe collante c'est marrant on fait des attaques bla 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 bref on fait péter fin de tour ok sauf que tu vois je me retrouve T3 en mode distance j'aurais sans 0 munitions et c'est un peu à chier parce qu'à moins de perdre 3 PA à faire ça euh là ok je suis en mode cac et j'aurais mis l'âme et tout mais j'ai perdu 3 PA bêtement quoi est-ce qu'on est obligé de le faire bombe collante avec bombardier ah la bombe collante bombardier elle marche là tu crois attends vas-y bombe collante en bombardier ça fait péter le truc non c'est broken et du coup vous préférez bombe collante bombardier que exécution ça marche sur les bombes vas-y je teste ça j'ai pas testé encore t'impose une bombe ça ? attends 2 2 ok on ruse T2 on ruse on bombarde on bombe collante c'est vrai que c'est marrant c'est vrai que c'est marrant ça euh effectivement il a pris les bombes collantes en plus mais est-ce que ça vaut le coup par rapport à un à l'autre sort ? 893 000 j'ai envie de tester 893 000 il reste 10 PA est-ce que l'exécution n'est pas mieux ? 893 000 je le note il reste 10 PA je vais faire le même combo c'était ça qu'on avait mis avec un changement pourquoi je passe un visible point ? je sais pas ok là si je fais ruse exec donc je perds 2 PA de plus 896 000 ouais c'est mieux hein j'ai plus de dégâts et en plus j'ai 2 PA de plus donc effectivement exécution on peut l'enlever du deck pour plutôt bombardier quand il y a ça à faire avec ça permet de gagner un slot même si l'exécution tape fort j'avoue que bombe collante il est un peu plus il est un peu plus cool Ochi la collante avec 3 bombes ouais on va mettre pulsar en plus on va retirer les sorts là j'aimais bien jouer mitraille et plombante et je crois qu'il y a un combo là comme ça c'est plus fun en plus c'est vrai que l'explosion elle est rigolote je suis d'accord je vous l'accorde 1 pulsar bombardier bombe bombardier bombe là on est ok on ruse ok du coup big t2 ruse bombardier escape en tout cas faire bombardier tac on fait péter on se boost on lui met l'attaque chargée ish sachant que j'ai pas pénit le passif qui me donne des paix en plus c'est 6 pa là j'ai plus de munitions on a quasiment à 200000 ouais il te manque une bombe faut pas il moquerait une bombe mais euh c'est un t2 marrant mais derrière t'as plus de 3 quoi est-ce que t'as plus de munitions t'as des dagues mais tu peux pas changer de mode est-ce qu'on fait un t3 à vide un t3 à vide où on spam juste un sort pour refaire full munitions ou full d'ag tu peux pas repasser 4 que t3 euh non si je fais ruse pour téléporter le mob je peux pas mais si je place mes bombes autrement qu'avec ruse ruse c'est sans être le joker hein et euh j'avoue qu'il y a un il y a un passif qui est vraiment cool celui qui donne des paix là non c'est pas celui-là c'est l'autre il y en a un qui donne full pa là quand tu fais péter des bombes qui est incroyable c'est lequel lui lorsqu'une bombe explose plus un pa d'ailleurs les bombes possèdent un pv on en a rien à foutre vu qu'on les pose avec des glyphes on a un passif qui switch état tu peux mettre le passif qui switch état automatiquement mais il marchera pas du coup je pourrais pas faire péter mes bombes à distance t2 ah oh attends oh attends je crois qu'il passe nickel je crois si je fais mon combo clean ou si je mets des bombes un peu plus petites si je mets ça il y a un monde où effectivement le swap se fait au bon moment malgré le fait d'avoir utilisé ruse bombardier grosse bombe bombardier petite bombe pulsar chargé il m'en reste deux faut que je rame deux trucs bombardier après c'est pas trop grave si je crame pas tout de suite petite bombe donc là je mets trois bombes je change de mode j'ai pas le droit de changer de mode ok mais je vais changer tout seul dans prochain sort donc là avant de faire mon swap je lance un pulsar comme ça j'ai mon pulsar qui coûte que 1 pa qui me permet de changer de mode là je passe en mode distance avec 8 munitions ça régale je swap je bombarde bombe collante très rigolo ça et je suis en mode distance j'ai déjà changé deux fois donc je peux mettre ça en plus 40 mille on connaît il me reste 10 pa et j'ai 6 actions distance à faire 10 pa 6 actions est-ce que je spam des petites actions pour chercher des dagues on va mettre un gros mitrailles je m'éloigne de deux marbre les jours attire de 1 je peux me casser on est bien safe ah je et si je défouraille en plus je regarde des pa c'est ça ? si là je re défouraille j'en gagne 5 pa c'est ça et je peux encore taper à distance ok mais des fourailleurs c'est un peu technique parce que je finis en quel mode là ? c'est compliqué à suivre je suis en fuyard donc je suis toujours distance les deux reposent une bombe avant de ruse ah pour avoir une collante en plus ah mais du coup ça fait cher ça ça fait que effectivement je poserai une collante en plus mais ça me coûte un peu y'a des mineurs et je pose dans tous les cas la bombe sera à chier donc je pose une petite bombe ah c'est pas mal mais j'avoue que poser mon toc 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 ça on est d'accord pulsar obligatoire trop bien donc c'est soit je charge mon pulsar ce que je trouvais cool soit vous me conseillez de poser une autre bombe genre une petite bombe de merde parce que dans tous les cas elle sera pas évoluée on pose ça là on est en mode distance on ruse ah non mais je suis en mode glyph donc ça marche pas les bombes moi en vrai non moi le pulsar est bien parce que j'aime bien jouer avec les glyphs poser une bombe directe c'est débile ça va se faire fumer complètement en fait le combo des trucs là moi je m'en passerais pas le fait d'avoir les plus sympas quand les bombes explosent c'est trop bien et ça matche trop bien avec la glyph mais juste t'acceptes d'avoir 3 bombes max parce que tu peux pas poser une petite bombe la booster la faire évoluer et tout j'aime beaucoup le combo justement de pulsar bombardement bomber fan ça c'est un truc que moi je jouerais c'est un choix il y en a plein qui le joueront pas moi j'aime bien j'aime bien me dire mes bombes faut pas tuer c'est juste une petite glyph je peux pré-shot je joue par rapport à ça même si tu perds un peu en mobilité de bombes et en stack de bombes et tout ça me plaît il y a aussi le mode il y a aussi le passif les bombes explosent si elles sont tuées ouais c'est vrai c'est vrai mais en vrai dans tous les cas là les bombes sont en glyph en fait ce qu'il faut se dire c'est que quand t'es en mode glyph tu poses une bombe ok là ils peuvent pas la tuer au début de ton tour elle est en mode comme ça et dans tous les cas quand tu passes tour elle explose donc au moins t'es sûr et certain que ta bombe meurt pas elle peut pas être tuée par un ennemi ça c'est cool et après juste bah si t'arrives à la déclencher toi même avec un combo genre bombe collante bon bah c'est cool tu as des dégâts sinon elle mourra toute seule je pense que le bombe meurt c'est sur un autre mode de jeu quoi sinon si t'es fini sur le glyph il se passe quoi ? bah à mon avis t'as pas de bombe à mon avis t'as juste pas de bombe ah c'est vrai que je dois dépiner ta c'est une bonne question ouais ça l'enlève logique 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 à quand la pinata c'est vrai que je vous dois une big pinata y'a eu des subs depuis tout à l'heure merci pour vos petits abonnements Twitch Prime et tout je mets une pinata hante pour le retour de Wakfu big cadeau comme ça là et je vous la mets à du 11000 je tente un 11000 HP je sais pas si sur Wakfu vous êtes fort mais normalement vous êtes fort hein en tout cas la refonte roue ? ah c'est en test hein c'est tellement en test je dis plus d'avis sur les redis sur les refontes je suis trop nul pour ça genre quand le KRA a été en refonte je trouvais ça très moyen et au final il est sorti tel quel sur Ophi je le trouve incroyable tu vois y'a des classes tu vas les trouver incroyables et au final sur Ophi elle est jouée pas mal tu trouves ça au final assez moyen et y'a des classes que tu les trouves tu comprends pas trop où ils veulent en venir et une fois que t'as passé le temps et que t'as compris ça se débloque tout seul et le KRA c'est le meilleur exemple que j'ai d'une classe qui est vraiment vraiment bien sur Ophi alors que sur beta tout le monde est en mode mouais mouais pas ouf et ni banger ouais et ni c'est banger ça c'est sûr j'ai testé une heure et demie je crois ça m'a suffit à voir que c'était bien le gameplay tourne bien les sortes sont simples et efficaces mode soins mode tapé vraiment l'année est top et des cas flip je peux pas poser dessus mais les cas flip je pense pas que ce soit ma cam dans tous les cas c'est pas un gameplay qui me parle plus que ça le côté un peu rng tarot ou de voir mémoriser les couleurs blanches noires des cartes bon dans tous les cas c'est pas je peux pas aimer les 18 classes de base le KRA c'est toujours pas ouf c'est juste fort moi KRA j'aime bien j'aime bien les rotations de sort j'aime bien les trucs avec le mono zone faudrait que je vois si on peut creuser un peu des combos zone avec maintenant un peu de criblé et tout quand il y a besoin voilà euh salut macknell à quand ils refoutent Enu bah ce sera sûrement une des prochaines Enu ça dit Enu ça dit SRAM ça urge un peu enfin SRAM c'est ok mais VENUS a dit ouais sûrement les prochaines pendant le monocompte pendant 2024 tranquille là déjà en vrai sur 18 classes on a au moins 13-14 qui seront très ok ça va faire l'affaire hein si y'a 3-4 classes moyennes c'est pas trop grave c'est pas trop grave mais ouais ce roublard j'avoue que le T1-T2 là il est bien on a un T1-T2 avec le changement de DAG c'est vraiment pas mal il va falloir qu'on change quelques sorts euh donc tout ça on joue c'est sûr ça on joue les 5 sorts là je les bouge pas des four ailleurs c'est possible que j'accepte de pas le jouer gagner un slot accepter de pas avoir le big bonus même si c'est vraiment très cool quand même genre en last tour t'es content de l'avoir quand même bot on peut retirer pour l'instant grappin c'est bien mais vas-y pour l'instant on va retirer aimantation ça servira forcément mitraille on peut enlever pour l'instant croisement aussi et plombote aussi pour l'instant ça c'est un des decks je suis quasiment sûr que je bougerais pas ça je me gêne j'aime bien mais c'est pas autoloque evanescence non plus et grappin c'est cool mais ça peut voler mais faut que je vois si derrière il me reste que 5 sorts 5 sorts pour essayer de choper soit mode cac dans le mode cac faudra sûrement qu'on joue tricherie et court tir rapide là les autres à discuter à voir selon ce qu'on fait dans le mode cac bah le plombante a quand même un bon rapport de dégâts je crois ouais bah le plombante il sortira sûrement un moment exécution c'est 165 ah ouais exécution c'est encore mieux que plombante mais c'est une fois par tour et là aussi deux fois par tour pour du mode distance ou cac ça fait quand même des gros des gros pocs et dac boomerang il est vraiment bien dans ce mode en fait je crois que dac boomerang est vraiment chouette parce que là dans le mode où on a des trucs à plus suite à chaque fois et bah tu peux caler des dac boomerang pas mal hein vas-y on reteste est-ce qu'on arrive au bout d'un peu d'un combo qui tourne bien là t1 bombardier bombe bombardier bombe pulsar chargement on est good ok on change des on peut pas changer c'est vrai donc ça il n'y a même plus à penser à ruse ça c'est cool t2 on a une dague donc on fait pulsar on passe en mode distance automatiquement on ruse pour avoir la transpo et on aura le changement d'éléments dans tous les cas on met la bombe collante en bombardier et on fait tout péter boum 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 il nous reste 7 munitions donc ça c'est cool on se place ça direct parce qu'il est chargé 40 000 on a 10 pa et bien on peut faire une grosse balle plombante un exec et on est à 200 000 ce qui est pas mal du tout on est pour un t2 sachant que là on est souple des foyers je vais pas le claquer maintenant après si tu es au dernier tour de ton genre si le combat est bientôt fini pour du farm bah tu claques des foyers tu finis le combat mais des foyers ce sera toujours ça c'est toujours on le garde on sait pas quand c'est le dernier tour de jeu mais il va arriver un moment et on se place on a le droit vas-y c'est un tour on fuit un peu t3 t3 on a on a mode distance avec 4 attaques à distance après on passera en 4 donc je pense que t3 on va juste se focus sur 4 grosses attaques à distance ou bien on repose des bombes mais poser des bombes à distance c'est chiant donc je pense que le t3 c'est juste c'est juste taper à distance tu mets bombardier si t'as besoin de taper en zone sinon tu tapes à distance donc en zone visiblement vu les setups il faut qu'on en crame 4 ça serait bien qu'on soit en cac à la fin du tour on a plus tard pour ça donc on verra sûrement plombante merde putain j'ai pas eu le temps 13 pa sachant que je suis en distance donc je peux gagner des pa et en forme ce sera un gros dégât est-ce qu'on préfère avoir des pa ou 100% dégâts sur un sort de façon générale des four ailleurs on le crame quand à distance ça sera pas très utile parce qu'on a 4 munitions ça sert à rien d'avoir 25 pa même si c'est vrai que 4 munitions si on peut avoir 20 pa ça fait 4 grosses attaques à 5 pa c'est pas mal des four ailleurs t2 mais ça fait cramer les lames ça veut dire qu'en fin de t3 on a plus de lames plus de munitions c'est un peu chiant il y aura qu'ils sont cool ouais 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 l'équipe de toute façon l'équipe workflow est incroyable il y a des gens qui vont aimer et des gens qui vont pas aimer mais si vous aimez bien tous les dernières modifs qu'il y a eu ces 3 dernières années sur les classes c'est dans la même lignée quoi des classes beaucoup plus beaucoup plus smart sauf si tu as le passif ah mais c'est ce que j'ai je suis de con idéyoshi c'est vrai que quand je vais swap j'ai regagné 3 trucs mais oui c'est vrai ah et attend et on avait dit qu'il fallait jouer dac boomerang parce qu'on a du stock mais là on a que 4 merci diokos attends c'est vrai que j'ai pas j'ai oublié de lancer dac boomerang parce que là j'ai lancé plein de sorts mais en vrai il y avait peut-être mieux que pulsar et tout avec dac boomerang mais il m'en faut 5 parce que dac boomerang il a un ratio de zinzin mais il faut 5 ménitions et ça les crame 2 par 2 bon t1 on le connaît je commence à le spammer un peu mais faut qu'on s'entraîne toc 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 ça c'est le t1 ça je suis quasiment sûr que je le change pas c'est un t1 simple t2 c'est tellement agréable de pouvoir prendre un mob et de le one shot que tu le fais sachant que j'ai quand même une munition là là je suis en... attends je suis en cac encore toc là je suis en distance et j'ai eu 8 munitions donc avec 8 munitions c'est pas que je fasse péter maintenant je commence par ma dac boomerang il m'en reste 6 j'ai une deuxième dac boomerang et 4 je peux commencer à y aller je fais ça putain je vais être bombardier on va y arriver on va l'avoir ce tour il faut mettre un... il faut mettre un action de notre bombardier ouais il faudrait que je me le mette sur échappe ou un truc comme ça sur 2 après ça va ça va ça part vite quand même ok t2 concentration pulsar ruse dac boomerang dac boomerang bombardier boum ok et là il me reste 3 munitions sachant qu'il faut que je crame celle là 2 munitions 2 munitions en vrai on prend un pm on met juste ça et on est à 210 000 plus je regarde plus je me dis que je vais jouer au bloc pour mono ouais ça va être cool je pense ça va être cool là on est good et du coup on est encore en distance après avec une seule seulement donc là on a une attaque distance on passe en mêlée on est d'accord ma meilleure attaque distance ça va être quoi ? pulsar un petit pulsar à 86 c'est cool là on passe en mêlée et on a 9 attaques qui ont moins 1 pa donc là on spam les petits sorts c'est ça ? il me reste 2 lames à cramer 2 lames à cramer 2 lames à cramer je les crame avec quoi à ce moment là ? en tout cas je me recon refait tourbombe ah c'est vrai que je suis repassé en cac autant rebombe ah il est pas con j'ajax en fait j'ai le choix à ce moment là c'est pas mal ça me laisse soit le choix de setup des bombes si c'est un gros combat et qu'il faut faire vraiment un gros T4 soit tu vas au cac et tu finis tous les mobs un par un comme ça t'as beaucoup de trucs mais c'est vrai que profiter d'être en bombe après le pulsar qui coûte pas très cher mais je pourrais poser que 2 bombes je crois ou bien je crame des foyer avant pour avoir des pa ouais c'est chaud des foyer je sais pas à quel moment on va le rentrer mais c'est dur toc 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 et 2 pulsar ruse bombardier explot je devais lancer dac bombang non normalement je suis full débile par quoi décrire un baston regarde tu as toutes les règles ici depuis l'adventure le petit jeu du chat le temps que je fasse mon ting vous connaissez je vous mets ça à l'écran un peu de lecture un peu de lecture chill ok je vois que dac bombang avec le passif qu'il est fait cramer c'est vraiment vraiment cool mais ouais c'est le mini jeu il commence à avoir de la gueule ouais ça commence à ressembler à quelque chose t2 pulsar ruse dac bombang dac bombang bombardier d'un moment l'avantage c'est que c'est en zone donc en fait s'il y a plusieurs mobs là qui ont été placés par tes potes et tout ce que je mets sur un mobs là tu peux le mettre sur 3 4 et là j'ai 3 il y avait ça à cramer 2 on met un petit coup de poing on se place et là on est d'accord là je suis en distance pour une attaque j'aurais pas mieux que 2 pa dans tous les cas donc pulsar si je crame pulsar je passe en distance et là je crame mes lames ah mais regarde en vrai je fais des four ailleurs pour prendre 5 pa en plus j'ai 18 pa je crame ça je passe en mode corps à corps je récupère 4 lames ce qui me permet pile poil de poser mes bombes avec 16 pa des grosses bombes je vois même que je peux poser celle là ouais incroyable on peut en poser 3 maxi bombes là je suis passé en mode j'ai oublié de reset up apparente pulsar c'est normal j'écrame au début du tour donc là j'ai un gros tour là je suis passé en mode quoi là je suis en distance on est d'accord attends je suis en mode cac encore pour une donc un pulsar sur moi on peut remettre le mob dedans bon là prendre ça va être des dégâts de face parce que bon c'est un putsch j'ai 7 munitions pour mon mode distance je crame ça 5 munitions encore ça 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 tourne bien en vrai et à chaque fois t'es pile poil quasiment parce que là si je lançais mon pulsar et j'ai une boucle comme ça qui est cool et en fait t'as l'âme à chaque fois que t'en as une lame en trop bah tu te génères un petit pulsar tranquille ça tourne bien non ? et tous les deux tours il y a au moins un mob qui prend une source astronomique et tous les mobs qui sont à côté ils prennent la source aussi c'est ce que j'ai déjà début tour bombe une tour distance etc ouais j'avoue que cette boucle tourne bien j'avoue que le mode distance bombe est cool là on est sur le distance bombe on va qu'on teste les autres aussi mais c'est vrai que la boucle avec les passifs là tourne bien on est sur celui là ok tu n'utilises pas le roublabote ? non non vu que j'utilisais les griffes le roublabote est pas ouf et vu que j'utilise le passif qui fait que j'ai pas à lancer ruse manuellement et bien je peux me permettre de ruse pour la tp tous les deux tours pas tous les tours même d'ailleurs si j'ai besoin donc c'est vrai que pouvoir avoir ruse chaque tour gratos ce qui me permet de me tp où je veux c'est assez insane c'est gratuit quand même c'est quand même broken quand tu utilises le passif qui est dur à jouer donc qui te sois automatiquement et que tu skips tout ça là et que tu as juste une fois par tour un échange de position à 7 PO c'est cool mais c'est gratos parce que t'es obligé de jouer avec le fait que t'as les dagues qu'il faut que tu gères manuellement quoi donc c'est quand même une grosse contrainte un peu camouflée Shaki tu penses que c'est gratos 3 PA hein mais non c'est pas 3 PA quand je lance sur un mob si c'est 3 PA la tp sur un mob avec euh là ah c'est 3 PA ça a l'air bug ah si ça coûte 3 PA c'est de la merde là faut que je retire 3 PA mais mon combo marche plus du tout du coup c'est vrai qu'à la base faut revoir sur le débloque c'est précisé c'est précisé que c'était gratuit ou que ça est-ce que c'est bug ou est-ce que c'est pas bug est-ce que c'est volontaire ça 3 PA la tp euh euh il y a plus un qui marche c'est quoi le truc qu'ils ont passé ah non c'est les cas flip où ils ont passé de 3 à 2 PA pour la relance c'est ça il y a qui 3 PA donc c'est 3 PA c'est chiant les bêta pour ça quand on a pas les effets complets oui jusqu'à 3 PA et pas 3 PA parce qu'en fait le sort russe de base il coûte si tu le lances quand t'as 13 PA il te coûte 3 PA mais tu peux le lancer quand t'as 0 PA il te coûte 0 PA tu vois et en fait le principe du sort c'est que si t'es bien organisé tu le lances toujours à la fin de ton tour et tu préchottes et il est gratuit si t'es mal organisé bah tu le lances au début de ton tour et tant pis t'as perdu 3 PA c'est ça ils auraient pu mettre que ce soit que en fin de tour tu vois euh mais ils l'ont fait dans ce sens là c'est original comme mécanique ça change un peu c'est une des seules classes qui a ce genre de truc donc pourquoi pas on prend ah ouais et ils ont pas répondu sur le le discord bêta ils ont dit si c'était bug ou pas ouais tout se fait avec Zephyr t'inquiète tant que tu mets pas euh et nu ça dit et encore en vrai ça se fait bien tout se fait j'avais fait une vidéo sur les compos qui était intéressante sur le check à l'occasion elle est sur youtube elle est facile à trouver c'est genre 17 compos de personnages un truc comme ça c'est assez évident que c'est bug ok merci qu'ils aient tenu le prime pour moi les 3 PA sont justifiés uniquement si tu échanges de place avec une cible vous verrez bien un 3 PA genre euh échanges de position avec une cible bombe 0 PA et avec euh une entité 3 PA c'est vrai que c'est fort une transpo gratuite chaque tour c'est fort mais du coup mes combos tourneront pas du tout dans ce mode de jeu donc en fait ça sert à rien de tester ce mode il marche bien que sur la bêta tant que c'est pas buguer quoi transpo gratuite cette personne les devait ouais c'est pas mal c'est pas mal hein bah là ça passait bien sans être non plus insane mais euh c'était ok en fait si t'enlèves euh euh t'as transpo gratuite c'est cool hein mais derrière t'as plus de gameplay donc euh tu vas faire quoi un roublard support pour faire une transpo chacto c'est chier quand même hein il est bien parce qu'il y a le passif mais sans le passif même si la même si la transpo est gratuite t'es là bouh bah j'ai plus de munitions quand tu joues pas le passif si tu ruses pour TP tu peux plus switch de mode donc ça me choque pas qu'il coûte 3 0 dans ce cas là ouais y'a ça aussi hein je sais pas je sais pas bah là faut que l'équipe GD soit plus claire là dessus euh mais si c'était 3 PA euh parce que j'avoue que ruse c'est quand même ton meilleur sort de placement pour placer tes bombes vers un mob sinon c'est chaud hein entre les téléportations diagonales de croisement ou bien aimantations bah t'as que un mob et t'as perdu 2 points de workfoo et le reste euh force pour placer tes bombes hein si t'as pas ruse quand tu veux pas le passif tu ruses pour TP dada 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 bietonneux fois bietonneux en fond ça fait plaisir merci OtariSALP t'as été renommé tiens c'est Twitch qui t'a annommé ou c'est toi qui a renommé ? Il y a un O qui a volé dans ton pseudo, là, entre-temps. Tu t'es fait renommer par Twitch ? Salp. Salp. Moi qui rename, c'est bien. C'est bien. Tu es devenu mature. Un peu plus, en tout cas, que la dernière fois que tu étais passée, du coup. C'est beau. Comment on up pour avoir tous les spells ? Lui, il est venu là. Il a fait son meilleur tuto. J'ai fait le tuto, tiens. Je voulais le faire en stream, à la base, et j'ai pété un câble. Je l'ai fait hier, à 20h. Je me suis connecté, j'ai fait le tuto. Eh bien, j'ai trouvé bien. Il y a des petits trucs, des micro-trucs à modifier. J'avais remonté un peu, mais dans l'ensemble, j'ai trouvé cool. Le petit pont, le petit combat, le petit coup de poing, le petit sort, le petit déplacement. Au dojo, il y a un peu tous les trucs. J'aime bien. J'ai l'impression que les GD veulent nous forcer à utiliser les sorts comme croisement aux barres brûlées. Et que si tu utilises des heures de placement simple, tu es puni. Bot, il est puni pour quoi, déjà ? Il coûte cher. Déplace une bombe sur la casse ciblée, et la bombe la plus proche doit être sur la même ligne que le roublard. Ah, mais tu décales une bombe. C'est un par tour ? Deux par tour ? Quatre pares ? Je n'ai pas compris le bout tout céleste, et ça me dit... Ouais, moi aussi, Kobo. J'ai fait clic droit dessus, je ne pouvais pas le lancer. J'étais là... Dommage. Mais c'est bien qu'il soit de retour le bout tout céleste, même s'il a un peu changé entre temps. Ok. Eh bien, je suis encore sceptique. Ça a pas mal avancé depuis hier, quand même, les petits tests, là. Mais ça ne m'arrange pas sur mon mode CAC. Bot, c'est cher. Ruse, c'est trop punitif. Bah, ruse, si c'est 3 PA, c'est un enfer. Ça veut dire que tu n'as pas le droit de TP et de faire bombe collante ou de TP et de faire exécution, parce qu'il faut que tu TP en fin de tour. On ronfle, si c'est 3 PA. C'est pas un point de fou pour une bombe, c'est cher. Ouais, de fou. Après, tu peux t'en servir pour plein d'autres options, juste pour des tacler et tout, c'est quand même pratique, comme ça. Moi, j'aime bien avoir bot dans un coin et tu es au CAC, tu es à clé, petite bot et tu te casses. C'est quand même pratique. Le point de voie que fou, il n'est pas dur à récupérer. Le 6 du mode CAC, à l'inverse du distance, c'est qu'il ne peut pas jouer les munitions sur les bombes, donc c'est rincé. Le mode CAC. À moins 1 PA, on a vu qu'il tape quand même bien. 80 000 T1, c'est OK. C'est clairement OK. Par rapport à tous les autres classes et tout, je pense qu'on est dans les clous. Même si je n'ai plus trop les valeurs des dégâts et tout, je crois que 80 000 T1... Tous les ratios des ressorts sont bons, donc normalement, ça ne peut être que OK. Mais tu n'as aucun DF. Tu as des très gros ratios, mais tu n'as pas de DF. Ça, ce n'est pas trop grave. Ce n'est pas trop grave, même si tu perds, par rapport aux autres classes, entre 50 et 80% de DF, tu vois, globaux. Il y aura les autres classes qui vont booster tout, tu vas moins les voir. Et avoir des très gros ratios sur les sorts, ça peut être très intéressant. Avec des boosters et tout. Avec un FK qui te met 40% et tout, t'es bien. À Audrax, on est sur... Attends, on avait un moyen homotechnique et j'ai oublié. On est sur Sorg. Sorg, c'est ça. Donc je pense à chaque fois à organiser, s'organiser, sorg. J'ai pas trouvé d'autres moyens homotechniques pour l'instant, c'est dur à retenir comme nom. On est sur Sorg, on sera 3, 4. Pour l'instant, on n'est que 3, en fait. Il y a Magua en Iop. Kokomen en Helio. Et moi, je suis enregistré en Ekaflip. Il faut que je change, j'arrive de prendre un Roublat. Donc on ne sera pas une team très efficace. Mais l'important, c'est qu'on va bien rigoler. Et c'est ça qui va être bien. Et on cherche un quatrième joueur. On ne sait pas encore trop qui ça va être. On vous l'élogie, mais je crois qu'il n'aime pas trop Dofus 2.0. En ce moment, il n'est pas dessus. Il est plus les temporis rétro. On va voir, on va voir. Ce sera peut-être Neul. Ce sera peut-être Fillette. On verra qui sera dispo. Le quatrième, ça va être un classique. Roublat a la grave fun. Ouais, c'est pas mal. Mais c'est vrai que... Attends, attends, je suis en train de réfléchir. Roublat, je mettrais où dans une tier liste ? Sur Temporis. Humide. C'est très nul pendant quatre tours. Et après, ça devient bien. Comme beaucoup de classes sur Temporis avec les ultis. Donc en vrai, c'est... J'aime bien le croisement. Je le prends juste parce que croisement, c'est un sort de fou. Et que j'aime trop déplacer des entités avec croisement. Mais sinon, c'est pas... Il n'y a pas grand-chose de clutch dessus. Tu pars du principe que T2, le fight est fini. Ça n'arrivera pas dans les fights de boss. C'est vrai. C'est vrai, ça. Mais je réfléchis. Parce que c'est vrai que le mode distance, il a le droit à 50% dégâts sur chaque sort. Ce qui est vraiment bien. Et ce qui donne envie de jouer les gros sorts. Et le mode cac, tu peux spammer les petits sorts. L'avantage de spammer les petits sorts, c'est que dans des combats, généralement, une entité, ça va pas 100 000 PV comme un sac à patate. Tu prends une entité à 8000 HP, tu la tues. Tu peux aller sur un autre. Tu peux swap facilement. En mode mêlée, en plus, t'as quand même un sort qui donne un PM à chaque fois que tu le fais. Ça, c'est quand même plus 3 PM. T'as un petit mode 5 PM, t'as 8 PM. Pour pouvoir taper genre 2-3 entités, c'est cool. Mais les bombes, à quel moment tu les places ? Parce que si pendant tes tours mêlées, tu places pas tes bombes, t'auras plus de points de workfou. Et tu vas galérer à les récupérer. Est-ce que le roublard assassin corps à corps ne profiterait pas de son mode distance ? C'est du gâchis, mais... En distance, il place des bombes. Maintenant, est-ce que tu veux le 50% ? C'est vrai que tu passes 5 tours à distance pour un tour au rocac. Donc le premier de la classe, c'est dans le placement. On rigole un peu. Et par contre, vous abusez. En vrai, vous abusez Nescoffart et... Et les gars, faut... C'est un conseil, hein. Mais essayez quand même d'être un peu moins aigri dans la vie, non ? Vous aimez pas la classe ? Ok. Vous avez compris où est-ce que ça marche pas ? Ok. Mais il y a des moyens, je pense, de le faire remonter à l'équipe. Sans trash tout le taf qui a été fait, tu vois. Je suis pas écrite, je dis juste que c'est surcoté. Non, mais de toute façon, personne n'a dit que c'était broken. On veut pas que la classe soit broken. On veut que ce soit une classe cool à jouer. Et ok, il y a des problèmes. Pour l'instant, moi, je les vois pas, les problèmes. Je suis encore en phase de... Je cogite, je fais des trucs. Je vois que des fois, ça coince, des fois, ça passe. Et on a peut-être pas encore des solutions. Peut-être qu'on les trouvera et tout, tu vois. Mais... Mais Scoffar, ça fait deux heures quand même. Chaque message que tu mets... Souris quand même. Joue à autre chose. Va sur Elden Ring. Fais-toi une aventure. Tu reviendras plus tard. Faut pas... Ça sert à rien de râler comme ça sur une refonte qui est en cours de bêta. Oui, on sait que ça changera quasiment pas. On sait comment fonctionne l'équipe. On sait qu'il y aura des micro-modifs sûrement là, avant la sortie. Et probablement des petites modifs à un prochain patch dans 2, 3, 4 mois. On sait que ce qu'il y a là... 90% sera ce qu'il y aura sur Ophi. Parce qu'ils ont toujours fonctionné globalement comme ça. Quand ils ont une idée de base, ils vont l'assumer et la soutenir. Mais du coup, quand vous êtes autant aigri, vous allez être aigri tout le temps, en fait. Sur chaque match, sur chaque truc. Sortir de l'ombre juste pour lâcher une balle. T'as dit quoi ? Aucune. N'empêche pas que j'ai le droit de proposer des imaginations. Non mais en fait, je dis pas qu'il faut pas râler. Attention, je dis qu'il y a des façons de le faire. Tu peux remonter des problèmes en montrant quand même que t'es content de jouer au jeu. Là, on dirait vraiment juste que vous vous faites chier sur le jeu. Que vous vous pensez à tester des trucs pour dire que c'est nul. À vous lire en tout cas. Peut-être que c'est pas ce que vous pensez et tout. Mais en tout cas, à vous lire, c'est très négatif quand même à chaque fois. Parce qu'il ressort à chaque message et tout. Ça qui nous frustre, quand on est pro sur la classe, c'est normal. Non. Non, 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 non. Vraiment, il y a vraiment des façons de s'adresser à des gens, à du staff. On a quand même la chance sur Wakfu d'avoir un staff qui vous a offert un petit Discord. T'auras pas un Discord bêta dessus, ça. Merci, genre. Qui vous répondent. Quand vous avez des questions, qui vous répondent. Qui vous expliquent des choix de gameplay. Qui vous expliquent plein de trucs. Bon. Leur but, c'est pas non plus de recevoir 50 messages qui disent que leur staff est nul, tu vois. Et c'est pas ce qu'ils donnent en plus quand tu travailles dans la boîte qui donne envie d'améliorer le truc. Il n'y a pas un sort qui consomme les munitions pour augmenter les gains de ton prochain sort. Si tu pars du principe... Attends, je vais voir. Hidé Yoshi. Si tu pars du principe que le kak, tu peux jouer sang ou bombe. Il faut trouver un intérêt aux munitions en mode kak. Vu que ce n'est pas pour les bombes, hormis les consommer rapidement avec des boomerangs, que je ne vois pas d'autres solutions. Encore là, c'est ce que j'essaie de chercher aussi. C'est pas qu'on a écrit. Je trouve qu'on a plus de chances que ça change si on exprime les défauts de la classe. On exprime avec respect quand on va se jeter. C'est pas le problème. Bah, moi, je ne trouve pas tout le temps. Justement, c'est ce que je vous relève. C'est qu'il y a peut-être des gens... Peut-être que pour vous, c'est votre façon de parler normale, tu vois. Et que vous ne voyez pas. Mais disons que quelqu'un qui vous lit, il dit quand même juste que vous êtes très énervé, quoi. Et qu'à part faire remonter... En fait, tu lis un pavé pour te dire juste... Ouais, bon, il trouve que la classe est nulle. Point, tu vois. Tu n'as pas envie de lire les détails parce que la façon de le dire est dure. Mais je ne sais pas. C'est juste là. C'est un ressenti personnel de la lecture que j'ai eue du Discord Roubler. Je ne parle pas sur le Discord comme je suis en chat. Oui, mais vous savez très bien que le staff Wakfu est quand même très souvent là. Même sur ce stream, tu vois. Et que même s'ils ne parlent pas, des fois, ils vous lisent. Ça peut être là, ça peut être sur le lire. Ça se trouve, ils ne sont pas actuellement là, mais ils vont regarder la rediff pour lire. Et ils auront le chat qui est affiché dessus. Vous êtes lus. Sachez que vous êtes lus. Et en vrai... Des efforts dans la forme. Le Roub se roule dans une tier list maintenant. Ah, les tier list, les gars, vous êtes fous, quoi. Il est tout en bas. Et en même temps, il est tout en haut. C'est 20 def de 10 minutes. Non, mais c'est vrai, c'est chiant. C'est chiant, c'est chiant. Tu sais, moi, le premier, tu vois, par exemple, c'est un exemple con. Je ne suis pas GD, je ne sais pas quoi. Je n'ai pas testé la mise à jour. Je n'ai pas joué à beaucoup depuis un mois, tu vois. Je me connecte. Je vais sur la bêta. Je vais voir ce que voit le Roublard. Je suis là, je teste des trucs. Il y a des trucs qui marchent, des trucs qui ne marchent pas. On découvre des trucs. Il y a des trucs qu'on découvrira dans un mois. Ce n'est pas grave, tu vois. Mais je m'amuse bien. Quand je lance le jeu, je m'amuse. Je sais que je vais m'amuser. Même si je n'arrive pas à faire ce que je veux. Même si je vais passer 3 heures sur un mode cac qui ne marche pas. Je me joue amusé. Ce n'est pas grave, tu vois. Et ça se trouve, de toute façon, il y a 17 autres classes. Si je n'arrive pas à faire un truc avec celle-là, je trouverais quoi faire avec d'autres. Mais le fait de passer 2 heures en stream et à chaque fois avoir les mêmes messages qui disent c'est nul, c'est nul, le mode distance ne marche pas, le mode bombe c'est nul, on ne fait que ça. T'es là, vas-y frère. Je venais m'amuser à la base sur la classe. Même si c'est moyen. Je ne sais pas. Même sur Twitter, ça pousse comme jaja. Je me demande comment les gens communiquent au taf avec des skills comme ça. Je ne sais pas. Bref, c'était juste le petit coup de gueule. Détendez-vous. Si vous n'avez pas la classe, jouez une ou autre. Mais je pense juste que ce n'est pas en râlant. Je ne parle pas de remonter des problèmes. Remonter des problèmes, c'est normal. Mais râler, ça ne donne pas envie, en tout cas, d'améliorer le jeu. Pour vous. Mais attention, remonter des problèmes négatifs, c'est bien. Mais tu peux remonter un problème sans râler. C'est ça qu'on dit, surtout. Bandev de 10 minutes, ouais. Mais Scophar, il a pris un bandev de 10 minutes. Mais voilà, c'est juste petit, petit message comme ça. Bref. Réfléchissons à notre problématique. Parce qu'Idiéuchil a raison. Si je veux faire un mode CAC. Je ne cherche pas l'optimisation. Je veux un roublard assassin corps à corps qui pose des bombes. Mais qui pose des bombes pourquoi ? Est-ce que je veux taper avec mes bombes ? Parce qu'on peut très bien se dire, parce qu'il y a un truc que tout le monde a testé. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont testé. Depuis le début, les gens posent des bombes pour taper. Mais, il ne faut pas oublier qu'avec cette nouvelle refonte, on peut poser des bombes pour autre chose. Typiquement, on peut très bien utiliser des sorts à 1 PA quand on est en mode CAC, pour juste faire des petites bombes à 1 PA, qui seront notre système de regen.workfoot, téléportation, parce qu'on peut se transporter sur des bombes et tout, j'ai vu. Donc, on peut très bien se dire, ok, je joue un roublard, il a des bombes, mais je ne me sers pas des bombes pour les faire péter, faire des dégâts. Je veux juste m'en servir pour me déplacer sur le terrain. Vu qu'on sait que les outils de mobilité ne sont pas incroyables, sauf si tu es vraiment un PGM, que tu as un groupe et tout qui va te placer pour toi, tu peux te dire, ok, j'utilise juste les bombes pour me transpo, pour me TP, pour faire du placement et récupérer des points de WAKFU. Et à côté, je joue soit full 4, soit full distance. Ne critique pas les GD, on reste juste aux joueurs qui trouvent tout parfait pour montrer les problèmes. Personne ne trouve tout parfait. Et après, il ne faut pas oublier, il y a un message, de toute façon, celui-là, il le dit souvent, et je suis quand même assez d'accord avec lui sur ça, même si vous ne serez pas d'accord parce que vous connaissez très bien le jeu, ça reste un avis global de GD qui est à respecter, c'est... C'est quoi qu'il avait dit ? Il avait dit les joueurs mettent au moins, en moyenne, 3-4 mois, une fois qu'une refonte est faite pour trouver des modes viables, corrects, et que les gens se mettent à jouer la classe. Et je suis assez d'accord que des fois, tu peux voir en moins de 4 mois qu'il y a des problèmes sur la classe. Genre, Steamer, bon, la lourdeur du tracteur, on commence à capter qu'il n'y aura pas grand-chose à faire avec, même si tout le monde a essayé. Mais, il faut laisser le temps aux classes, il faut laisser... En fait, il faut laisser le temps aux gens de s'habituer à oublier l'ancien gameplay, assimiler le nouveau, prendre en compte les combos de passifs, les machins, ou... En fait, des fois, genre par exemple, typiquement là, ça se trouve, le meilleur gameplay roublard qu'on va trouver plus tard, eh bien, les bombes serviront juste à faire du placement. On n'en sait rien, tu vois, pour l'instant. Et actuellement, les gens se disent « Moi, je joue à roublard qui faisait des grosses bombes qui font des dégâts, je continue à faire ça. » Et ça ne marche pas, tu vois. Mais peut-être parce que ce qui marche, c'est de faire autre chose. Et juste, on est un peu bloqué là-dessus, il faut que le temps passe, il faut qu'on voit d'autres trucs, il faut que des joueurs trouvent des petits combos, que ce combo nous donne envie de tester autre chose et que petit à petit, on construise le truc. L'acteur silencieux, habituellement, je n'ai pas vu Nesco être réveillant dans la critique. Par contre, j'ai vu d'autres joueurs lui tomber dessus après que Noza le prend partie. Vous n'avez pas l'impression d'être un peu biaisé ? Bon, l'idée étant sous le cas, ce n'est pas de remuer le couteau. Le bandef de 10 minutes, il est là pour... Ça va. C'est du privé joke classique. Il met à ça, ça met toujours du temps pour arriver. Un jour après reprendre, c'est trop tôt. Mais oui, oui, oui. C'est impossible en un jour de dire c'est bien ou c'est pas bien. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Les GD, ils te donnent des outils, ils regardent ce que les joueurs en fond, ils regardent ce qui est trop utilisé, ce qui n'est pas assez utilisé, ils modifient petit à petit et en même temps, ils ont leur ligne directrice qui ne changeront pas. S'ils veulent... Si demain, dans le cahier des charges, il y avait écrit le roublard bombe ne doit pas faire que des bombes, ce sera comme ça. Peu importe ce que tu essaies de faire avec ta classe si tu essaies de jouer que les bombes, s'ils ont décidé que de base, dans la construction, la classe ne sera pas faite pour être joué comme ça, c'est pas comme ça que tu trouveras le meilleur mode avec. Et là, tout ce qu'on sait, c'est que ce qu'ils veulent, c'est... Ils ont dit, ils veulent une classe qui joue justement autour du fait de swap tout le temps, distance, corps à corps, bombe, qui a quand même la possibilité si elle veut de jouer full cac ou full distance, mais que dans tous les cas, on va devoir se baser autour de cette polyvalence. Sur ce qu'on va de bombarder en coup de poing de voie fou, c'est le même principe. Il court et il aura que le coup de certains actifs en poing de voie fou. Je ne suis pas fan. En fait, non, en vrai, bombardier, je le trouve bien comme ça. 0, 1, 2 PA pour poser 3 bombes, je le trouve cool. Même si effectivement, tu n'as pas trop envie de poser 3 bombes en mode distance parce que ça va vite coûter cher. Mais s'il coûtait des points de voie fou, les classes, qui par exemple, par exemple, quelqu'un qui veut jouer à un roublard full cac et serrer de bombardier pour faire des zones avec, il ne récupérerait jamais ses points de voie fou vu qu'il ne pose pas tant que ça de bombes. Il ne posera pas ses bombes pour que ce soit intéressant de les récupérer les points de voie fou. Mode cac 1 PO, c'est chaud, c'est tout early. Ouais, le mode cac 1 PO, c'est pas T1 en tout cas. N'importe quel combat, je pense que T2, tu le places. Tu le places, le mob, tu vas dans le dos, tu fais ton truc. Mais le T1, il ne faut pas se baser sur un mode full cac, T1, tu es fou le cac. C'est trop compliqué. Et je vais vous dire un dernier message aussi que je suis répète souvent, pas répète souvent, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs quand ils testent une classe sur les serveurs bêta qui veulent tout faire avec et que dans tous les cas ce ne sera jamais permis. Voilà. Il avait dit les gens qui essayent de tout faire avec leur classe seront toujours déçus parce que le principe c'est qu'ils fassent un choix à un moment. Oh, Sankha, le sub T3, merci beaucoup. C'est encore OK ou c'est fini ? Non, c'est bien, c'est très bien. Mais c'est vrai que là, tu vois par exemple, je teste une classe, j'ai envie de me dire j'ai envie que le mode full cac soit bien, je veux que le mode bombe soit bien, je veux que les deux soient bien. Il y a un moment, non. Il faut que tu fasses un choix. Tu ne peux pas avoir et les dégâts de distance et les bombes et les dégâts de zone et le boomerang boosté et pouvoir ruser quand tu veux. Non, ça, ça va être le choix justement de chaque joueur sur Waku, c'est vrai qu'on peut aussi être vachement complet, c'est qu'on jouera tous de façon différente parce qu'il y a trop de possibilités. Si je rajoute ce passif là, déjà je ne joue pas du tout pareil que tous les autres. je vais être obligé de swap et tout. Il faut faire tes choix. Chaque joueur doit faire ses choix dans les contraintes qu'il va imposer à son gameplay et son corps gameplay. Et certains joueurs diront que c'est à chier, d'autres diront que c'est trop bien. Certains vont s'inspirer, d'autres vont dire moi je ne veux surtout pas jouer ça. Il y en a qui vont trouver ça le gameplay fun, d'autres vont le trouver super ennuyant. C'était la même chose avec le KRA. Bah oui, le KRA, si tu essayes de faire du criblé en mode T et en même temps des exploits avec des balises, bonne chance, tu vois. Fais un choix mon pote. Soit t'es un burst monocybe, soit t'es un dégâts de zone, soit tu feras les deux mais de façon moyenne, mais rien. Tu peux un peu tout faire mais t'attends pas à être monstrueux dans tout quoi, en même temps. D'accord, je suis déçu. Tu es un peu obligé de jouer mêler à distance. Ah bah ça, ça c'est le principe du roublard. Ça, c'est leur refonte. Ça tu peux pas dire. C'est comme si tu disais ah bah je suis un peu déçu qu'avec le steamer je dois jouer la tourelle. C'est dans leur truc de base. C'est le guide du roublard. C'est si tu veux une classe qui joue au pistolet, au dag, aux bombes et qui joue les trois, c'est le principe, tu prendras un roublard. Si tu veux jouer un perso full cac, ils vont te dire bah prends un yop. Si tu veux jouer full distance, prends un cra. C'est ce qu'ils vont te répondre mot pour mot, tu vois. C'est que pour chaque gameplay, ils ont déjà une classe. Quelqu'un qui veut juste jouer corps à corps, ils vont dire bah prends un yop, un sram, ils sont déjà là en fait. T'as pas besoin d'un roublard pour ça. Si tu veux jouer roublard, c'est que t'aimes bien ce côté polyvalent, corps à corps, bombe, distance. Et que ton gameplay va toujours changer par rapport à ça, par rapport au placement des mobs, par rapport à ta munition. Et c'est là-dedans que des joueurs vont s'amuser et que d'autres vont trouver ça chiant. Mais ça, tu peux pas plaire à tout le monde, c'est impossible. Attends, dans un donjon, c'est ultra simple car la mécanique est facile à prendre en main, d'autres donjon demandent un peu plus de technicité. C'est la même possibilité et ça cloisonne le gameplay. Il y a 18 classes les gars, n'oubliez pas. 18 classes qui ont 3 éléments, certains 4. Chaque passif modifie ton gameplay. Si t'aimes pas le roublard, c'est pas grave. Il y a vraiment plein d'autres classes que tu vas kiffer. Il y a des gens qui vont miser que par le combo Helio-Xel. Tu vois, on est quand même nombreux à jouer Helio-Xel dans une compo de 6. C'est genre la base, facile, efficace, on connaît, on aime bien. Il y a des gens, ils vont jouer Ekaflip roublard, c'est comme ça qu'ils vont se régaler. Et ils vont détester jouer un Helio ou un Xel. Il y a beaucoup de gens tu leur dis pourquoi tu ne joues pas Xel ? Il dit non, j'aime pas du tout, j'aime pas le gameplay, j'aime pas la classe, même si ça t'a fort, je m'en fous, tu vois. Et ils ont raison. Et moi, à côté, j'adore le Xel, j'adore le gameplay et tout. Bon, je ne comprends pas parce que je me dis comment on peut ne pas aimer un gameplay pareil. Mais, il faut penser à tout le monde et ce n'est pas parce que tu joues roublard et tu n'aimes pas le roublard que ça ne va pas plaire à d'autres personnes. Jamais eu de difficulté avant le changement et maintenant, les monstres tapent plus fort que des inutrophes en mode normal. Ce n'est pas logique. Hein ? Pourquoi ils parlent en canne ? C'est ça que je trouve que la classe la plus réussie est l'osamodas. Son gameplay est très ouvert, tu peux la jouer sur beaucoup de maîtrise. Et il y a sûrement des gens qui n'aiment pas l'osamodas parce qu'ils vont se dire ça fait chier de jouer des invoques, il y a trop d'effets, il y a trop de machins. Il y a de tout. Il y a de tout. C'est ce qui est dur sur Wakfu. C'est pour ça qu'on passe souvent beaucoup de temps à dire que le plus dur c'est de trouver la classe que tu aimes bien parce qu'il y a beaucoup de classes, il y a beaucoup de gameplay possibles. C'est très différent de Dofus ou de ce qu'il y avait eu sur Wakfu il y a 10 ans. Et pour trouver la classe qui te correspond au niveau gameplay des fois c'est long. Merci Piki. Merci beaucoup. Par exemple je déteste ça. Toi tu n'aimes pas ou ça grosse total ? Ah oui ? Je vais voir à Suisse c'est la bêlaine des lumières du Xen Wakfu. Je vais voir à Suisse c'est simple et bête. Vas-y je vais faire une tier liste tier liste des classes que j'aime bien. C'est très subjectif. Est-ce qu'il y a une tier liste Wakfu qui existe ? Je pense que oui. Wakfu. Wakfu characters. Ça c'est dans la série. Tier liste des joueurs Wakfu. Ils sont les classes. Wakfu Dofus classe. Bon ça fera l'affaire ça. Blablabla. Vas-y. Au niveau gameplay. Pourquoi je ne peux pas les sortir ? Il n'y a pas un reset ou quoi ? En termes de préférence de gameplay je kiffe de fou. Je ne parle vraiment que du gameplay parce que les dégâts du SRAM sont un peu moyens. Mais en termes de gameplay et de l'assassin ultime les mises à mort et tout trop bien. Eka Flip c'est pas ma cam. La RNG et tout c'est pas mon truc. Kra. Kra c'est dur. Est-ce que je vois que je suis biaisé par les gros dégâts ? Kra en termes de gameplay pur si tous les sorts tapaient un dégâts tu vois. Et que vraiment on s'en fout des dégâts. On mise vraiment pas là sur les dégâts. En termes purs de gameplay. Bon Elio il va là. Amcelor il va là. J'aime trop. Sacri. Allez avec le Kra dans les mids. Gameplay un peu trop simple. Yop j'aime. Yop c'est pas ma cam moi en vrai. Les combos musiques. Le piano là. C'est pas mon truc. Il y a beaucoup de gens qui adorent ça. Le roublard actuel là que je vois sur la bêta. Le changement et tout trop un peu trop compliqué à jouer. L'osamodas j'avoue j'aime bien. C'est cool. L'ouginac je surkiffe. Zobal c'est pas ma cam. Le gameplay avec le double et tout. On dort. Steamer c'est dur. C'est ma cam mais c'est un tracteur. Le tracteur il va en C. Merci de Soka pour le sub. Mais je me suis quand même bien avec les rails et tout. L'Enyripsa. Le nouveau L'Enyripsa. Trop bien. Peut-être pas du top tiers mais simple et efficace. Des belles zones. Plein de petits sorts utilités. Les marques et tout. C'est trop cool. Le Fekka je suis mitigé. Fekka c'est fort mais j'aime bien. J'aime bien quand même. Satida en termes de gameplay. Simple et efficace. Même si les poupées sont bons ou rouges. Le rouble il est pour un C. Mais ce qui ne va pas être masterclass avec la refonte. Je parle en termes de gameplay là. Mais après le gameplay bêta il n'est pas terminé. Il manque des passifs. Il manque des trucs. On verra plus tard. Panda. Panda, Panda, Panda. C'est cool à jouer. Et Nutrof. On souffle un peu quand même le gameplay. Et Huper Mage. Huper Mage en termes de gameplay. Les petits éléments. Les petites épées et tout. C'est chouette. Mais waouh. Je suis en mid. Ça c'est ma tier liste de préférence de gameplay des classes. Je ne prends pas en compte la puissance. Je ne prends pas en compte les combos ni rien. Vraiment juste purement le gameplay. Il y a des gens qui avaient tout l'inverse. Il y a des gens les 6 là. Je m'en fous les dégâts. Je veux m'amuser. Elio. Ouais Elio. Elio c'est vraiment bien. Le gameplay de distance il est vraiment cool. Ouji c'est très marrant. Faut aimer. Il y a beaucoup de gens l'ouji te le mettront là. Mais ouais. 5 plus 2, 6. 5 plus 2, 6. Ou 8. Je ne sais plus. 1 des 2. Mais ouais. Ça pour dire que après Roublard en vrai Roublard je l'ai mis un peu bas parce que j'avoue que j'aime bien quand même. J'aime bien l'idée mais là c'est chaud de tester. En fait ce que je me dis aussi surtout c'est que il manque quand même passif sur le Roubl. Faut que je regarde sur une classe qui est terminée. Oh ça. Oh ça il a été refait. Il manque pas mal. Non il en manque 3. Il manque 3 passifs. Il manque 3 passifs. Et des fois ce que je me dis quand il manque des passifs c'est imagine l'oujinak si on lui avait pas encore créé le passif Arcanin là. Il est où ? Il est où ? Il est où ? Je l'ai perdu. Je l'ai complètement perdu. Je sais plus à quoi il ressemble. Je l'ai pas mis là. Qu'est-ce que j'ai foutu ? Chasse ouverte, digestion, motivation, énergie, ardeur, pillage, fureur, médecine, épuisement. Bah si il n'y avait pas épuisement et s'il n'y avait pas Arcanin c'était bien ça. S'il n'y avait pas ces deux passifs là sur la classe bah je le trouverais à chier. Et ces deux passifs qui font que je kiffe ma vie dessus de fou. Tu vois ? Et c'est ça que les bêtas work fous bah c'est pour ça aussi que je suis pas allé dessus pendant un mois là. Parce que tant qu'on a des classes qui n'ont pas tous les passifs je me dis ça se trouve à demain ils inventent un passif qui me refait de fou. Que des gens joueront que d'autres joueront pas mais moi je vais tout miser dessus. Et c'est compliqué de juger une classe quand t'as pas tous les passifs quand tu sais que Luginac je trouve c'est le meilleur exemple. Tu lui retires ça Arcanin surtout mais t'as pas du tout le même gameplay. Tu joues complètement différemment ce sera pas les mêmes combos pas les mêmes sublits pas les mêmes stuff. Là le fait que vraiment tu te dis dégâts indirects je vole de la vie tu fais rien à voir. Ouji poison je le trouve trop bien. Je joue aussi en mode chasseur avec maîtrise d'eau c'est tellement stylé. Ouais en early c'est un peu mieux de jouer full dégâts d'eau dégâts crit et tout. Les cas déjà été refontés. Il est en cours ouais. Il est en cours mais pareil je crois que les cas il lui manque des passifs. Il est testable sur bêta actus. Les cas flippent je crois que je n'ai pas encore créé. Non je suis pas encore allé dessus depuis. Et je sais pas s'il a tous ses passifs pour pas lui checker en speed. Il moque à mi-santème à jour en fait si vous avez vu. Avec la bêta et tout. Il s'était pas lui check à l'occasion. Ekaflip. Ekaflip. Vous voulez que je vous montre un truc marrant. je vais vous montrer un truc marrant. Si vous étiez sur le stream des images il n'y a pas longtemps vous l'avez vu. Je vais vous montrer un truc classique que 99% des joueurs font. Vous créez un perso tutoriel nom skip créez une classe créez. On est d'accord. Vous arrivez là et fin. On est d'accord que quasiment tout le monde fait ça. Est-ce que vous avez déjà vu la cinématique de début de Waku ? Parce qu'elle est bien. Elle est bien. Même moi je ne l'avais jamais vue. Quand vous faites oui vous créez un truc. Celle-là. Ça là ? Ça vous le skippez tous. Alors qu'elle est incroyable cette cinématique. Je ne l'avais jamais vue. Je vous la mets. C'est cadeau. Je l'ai toujours skippé ce truc. Genre au début c'est chill mais ils se sont fait chier après quand même. non ? Ça n'a pas Damas ? Var ? Non. Non. Quelle. Mon et ? » Sous-titrage ST' 501 Et du coup t'étais un aventurier, t'es battu contre Ogrest, t'es fait fumer, et du coup le système de Wakfu fait que l'externe âme récupère ton âme, et hop tu te incarnes, et c'est là le début de Wakfu. Vous saviez que vous étiez une réincarnation de quelqu'un qui s'est déjà affronté contre Ogrest et tout ? Et du coup ça explique mieux tout le discours d'Automai qui fait « Ah tu t'es réincarné c'est bon » machin machin. Moi je savais pas. Pour moi j'avais juste créé un perso random, je savais pas que j'étais un ancien combattant d'Ogrest qui revenait avec l'externe âme et tout. Si merde ma voix pour le sub, t'as pas fait les quêtes ? Oh non j'ai pas lu. Non non j'apprends du lore en ce moment, avec le nouveau tuto. Le nouveau tuto est bien, vous avez vu des grosses fenêtres d'interface, on vous explique comment cliquer, ceux qui l'ont pas vu depuis et qui sont pas allés sur bêta. Vous avez ça maintenant, c'est le nouveau tuto, tu te déplaces, tu te déplaces, tu te déplaces, t'arrives devant le wapin. Certains éléments du jeu, vous faites clic droit dessus, vous aurez plusieurs interactions, machin machin. Tu fermes, tu lances ton combat, il est vraiment bien. Se déplacer en combat, petite image, petit machin. Blablabla, t'apprends à te déplacer. Hop, petite fenêtre, finir son tour. Blablabla, je passe mon tour. Et on m'apprend à tabasser un wapin. Bon, il manque quelques images, c'est normal, c'est la bêta. Tu mets un coup, tu remets des coups de poing, comme ça, là, tu le fumes. Bim, tu passes le tour, tu remets des coups de poing. Hop, on a appris à se déplacer et taper un mob. Après, il papote. Wokfou, il est sur Java. Si on m'a de prendre le mono, ça va être trop bien, mec. Et t'arrives ici, t'as récupéré un fragment de clé, il va falloir ouvrir la porte, mais du coup, la clé n'est pas complète, donc il faut la finir. En vrai, il est bien, le nouveau tuto, il dure 3 minutes. Il t'apprend à planter un arbre, récolter un arbre, faire un craft, faire un combat, lancer des sorts. Une par une, fenêtre par fenêtre, en vrai, c'est beaucoup mieux. C'est vraiment beaucoup mieux. Récolter du bois, tu vois. Il peut faire pousser un arbre, il s'aboutir sur un sol fertile. Donc, tu vois le sol, tu vois ta petite bouture, tu plantes. Pouac. Donc, il faut que j'attends quelques secondes. T'attends un petit peu. On t'explique le système de plantation, avec les 3 trucs. Tu sais, à présent, que l'étape 3, tu peux couper. Donc, t'attends. On va arriver à l'étape 3. Hop là, tu coupes ton arbre. Maintenant que vous avez les ingrédients, on vous rendait à l'atelier. Hop, on va à l'atelier. On a le craft. On fait notre premier craft. On a notre clé complète. On ouvre notre portail. Et on se tire. Et on a appris à planter un arbre, récolter un arbre. C'est de place en combat. On recroise le wapin. On n'a pas encore appris à lancer des sorts pour l'instant. Point de vie. Donc là, il t'explique un peu tes PV. Tranquille. Tu te déplaces. T'as les 3 sorts qui brillent. Ah bah tiens, on commence un sort et je suis désolé. Blablabla. Il t'apprend à lancer des sorts. Sélectionner. Blablabla. Clique droit, clique gauche. PA. Du coup de po. Tu cliques. Tu lances. Tu cliques. Tu lances. Bon, mon arbre de sort était immonde. Tu te fais fumer. Petit coup de poing. Un petit martéleur. On le tue en deux tours. On va pas content. Tu peux rafficher les derniers guides dispo si jamais. Et du coup ça c'était incarnam. Et maintenant on va aller sur l'île céleste. Parce qu'il y a un gros lapin bleu là de fou qui arrive. J'ai pas du tout le niveau pour affronter ce truc. Est-ce que je vais l'entraîner plus tard dans le tuto ? Je sais pas. Je l'ai pas fait jusqu'au bout bout bout. Évident. Le wapin légendaire. Wapin céleste. Il est divin le truc. Et on se retrouve à descendre et à tomber sur l'île de Riz. Où on est accueilli par Grugalo Ragran. Et Otomai. Otomai qui a fini son combat aussi et qui vient nous rejoindre. Blablabla. Bon vous le découvrirez tout seul. Du coup je vais pop. Consultez les guides. Donc là il te redit où il est. Tu arrives sur l'île céleste. Et tu as des petites quêtes qui pop. Tu as une à deux. Donc tu as la quête qui te demande d'aller voir Grugalo Ragran. Qui va te raconter la suite du lore. Et l'autre quête c'est parler à trois PNJ qui vont t'apprendre. Donc c'est elle. Qui va t'apprendre à récolter des plantes. Récolter des arbres. Et faire du trappeur. Récolter des semences et replanter des mobs. Tu auras l'atelier pour crafter ton premier truc. Il y a les ventes et joli. Il y a ce truc qui pop par contre tout le temps. A des bugs. Et c'est très joli. Vous avez la map. La map elle est pas grande. Tu as le dojo. Avec Gugalo Ragran. Pour le lore. Ici tu as deux PNJ qui te font faire tout le tour. Un peu des métiers et tout. Et tu as le dojo qui va t'apprendre à te battre. A t'apprendre les dégâts d'eau. Les lignes de vue. Tous les trucs vraiment spécifiques à Wokfou que Dofus n'a pas. Nouveaux mobs. Ouais il y a des petits Wapins roses. Et je crois qu'il y a un Boutou Slaz qui se cache quelque part. C'est très joli. C'est très joli en première zone. Je crois que moi il était là hier le Boutou Céleste. Ah bah tiens il est là. Battre le big Boutou là. Faut qu'il se déplace. Bon faut pas trop zoomer sur Wokfou. On va rester à distance. Merci Gugon Fake pour le Prime. Boutou Céleste. Bouge ta mère un peu. Fais des trucs. Alors vous le voyez derrière mais je crois qu'il est pas combattable. Combat impossible. Est-ce que c'est un bug ? Est-ce que c'est pas... Regardez ça comme il est beau. Regardez ça comme il est beau. Boutou Céleste. Par contre ils s'en fêchent parce qu'ils ont refait un Boutou Céleste. Le Boutou Céleste de l'époque c'était pas ça. Il était pas là. Il était pas comme ça. Je trouve la zone très belle. Beaucoup plus que l'on s'en a quand même. Ouais c'est vraiment très cool. C'est très simple. Il y a un arbre au milieu. Tu tournes autour. T'as des PNJ. Et du coup le dojo c'est là où on sera tous. C'est le nouveau sac à patate. Il y en a plus à Astrug pour s'entraîner. Et du coup tu vas dans le dojo où t'auras le Pouching Ball pour s'entraîner. Même quand t'as niveau 200 tu retourneras là. Et t'as elle qui t'apprend du coup l'orientation en combat. Les éléments, mêlée distance, ligne de vue, les zones, effet de déplacement, les états en combat. Je sais pas tester encore tous ces trucs. Ils sont bien faits ou pas ? Genre mêlée distance. Ils ont fait ça comment ? Une cible est considérée à la distance si elle est à 3 cases ou plus. Elle est considérée à la mêlée si elle est à 2 cases ou moins. Ok. Et vous quand je fais prêt ? Là je vois des zones vertes et des zones rouges. Donc j'ai la zone mêlée et la zone distance. Il veut que je passe tout ? Pourquoi il veut que je passe tout ? Je sais pas pourquoi la flèche est sur le passe-tour par honte. Mais genre là, je me demande juste qu'est-ce qu'il veut que je fasse. Il n'y a pas écrit taper au corps à corps. Bon je comprends qu'il faut aller dans les zones vertes. Je vais dans la zone verte et je tape, c'est ça ? Et là maintenant je vais là. Donc je fais un cac, un distance, un cac, un distance. Je pense que c'est bon. Ok. Clic droit, c'était écrit avec un clic droit ? Sur le mot pour voir. Ah ouais ? J'ai pas vu. Ouais pour moi là, il manque un truc. Tu vois genre là, tac, le combat se lance. J'avoue que j'aurais bien aimé un système de pop-up qui pop genre là, tu vois. Et qui reste, et qui te dit taper distance, tu vois, taper mêler, taper distance. Un truc qui reste, qui me dit. En fait ça m'a étonné la fin de fois que j'ai lancé. Que ce soit ni dans les quêtes, écrire ce qu'il faut faire. Il n'y a pas écrit là dans les quêtes ce qu'il faut faire. C'est dans les états que ça écrit. Pas dans les états du mob. Et pas dans les états de mon gsel. Donc en vrai, les états du sort, même pas. Tu vois, ça n'a indiqué nulle part. Ça me semble logique d'aller dans la zone verte pour le faire. Mais en même temps, c'est la première fois que je fais un combat en dehors de la zone de tuto de base. Et je me dis, ça se trouve, les zones vertes, elles sont là tout le temps. Je ne sais pas si c'est la map qui est verte. Pour moi, il manque un truc. Même juste dans les quêtes. Mets-le-moi dans les quêtes. Mets-moi que ça m'a lancé une nouvelle quête. Tapé corps à corps, tapé distance, tu vois. Il manque un truc. Ça c'est dur pour un daltonien ? Les couleurs là ? Zones vertes, il ne comprend pas. Je ne sais pas. On sait que quand je vais là, je tape, ça met des dégâts. Je ne sais pas. Rouge vert, je ne sais pas. Une fois que tu as compris le rouge vert, je pense que tu les comprends tous. Genre, on sort en plus sur les zones. Ça, je suis curieux. Certains effets sont joués sur plusieurs cases d'un coup. Il s'agit d'effet de zone. Ça ne va pas être très compliqué. En par contre, les cases disponibles en ce moment, on sort, la zone d'effet est indiquée en rouge. Les zones d'effets sont indiquées dans la description des sorts. Ça, c'est une belle croix. Croix bien carrée. Et une belle zone comme ça. Et là, tu vois, il veut que je fasse quoi ? Dans tout le cas, il veut juste que je les tue. Je suppose. Ah, ça les déplace. Oh, ok. Ok, j'aime bien, j'aime bien. Ah, il faut que je t'appelais quatre en même temps, sinon ça valide pas. Ah, il est bien celui-là. Ok, t'es obligé. Soit tu touches les quatre en même temps. Ah, ils sont gérés. Il est bien, il est bien, il est bien, il est bien, il est bien. Très, très bien. Très bien pensé. Les zones de TP. Les effets de déplacement. Ils ont mis quoi, là ? Il est possible de déplacer les combattants grâce à certains effets tels que la poussée, l'attirant sur la téléportation. Par exemple, une poussée de casse, il est possible d'en sortir de casse plus loin. Si une cible est stabilisée, elle est un cible d'effet de déplacement. Un cercle noir indique que le combattant est stabilisé. C'est bien qu'il parle de la stab directe. Là, il veut que je dépasse là-bas. Attire, pouce de 1, téléport, échange. Tu téléportes sur la case, pouce de 1, je suis débile ou quoi ? Comment il veut que j'aille là-bas ? J'ai 0 PM. Attends, il est dur ce jeu. Faut que je place lui sur lui ou c'est moi qui dois aller là-bas ? Attends, mon chat. Hein ? Il fatigue le petit ? Ah, c'est normalement. Ah ouais ? C'est le deuxième petit là. J'ai l'impression d'avoir couché mon bosse. Ah ouais, tu m'étonnes. C'est téléport sur la case. Attends, j'essaie de capter ce qu'il veut que je fasse. Mais j'imagine qu'il veut que je fasse ça. Que je pousse ? Non, non, c'est pas ça. Je me retéléporte et je repousse, c'est ça ? C'était en plusieurs fois, c'était pas en une fois. Oh, ok. J'ai l'impression que je vais tout faire. Il veut que je place le map à chaque fois sur la map. Ah, c'est le plus vert. Là ou là ? Oh, c'est bizarre, non ? Non, c'est pas mal. Je me téléporte. Je vais dessus, bon. J'ai pas le droit de bon dessus. Ah, j'ai pas le droit de bon sur la case directe. Toc. Pousser. En fait, c'est bizarre d'avoir 0 PM, je trouve. J'ai sorti, j'ai sorti, j'ai sorti. Ah oui ? J'ai sorti, j'ai fait beau. Ok, et le dernier, il veut que j'aille là-bas. On n'aura pas d'enfants. Et ça, à quoi, l'échange de position ? On n'aura pas d'enfants ? Ça t'a calmé, là, c'est bon ? J'ai trop petit. Au bout de 24 heures, on est mort déjà. T'es minime, toi, t'es pas à 24 heures, hein ? Oui, c'est vrai. T'es sa maman ? Ouais, bah... Votre billet à 3h30 et maintenant, j'ai à 5h, ça va. Tu as donné du lait ou quoi ? Échange de position. J'aurai la mort. Bon. Pousser. J'ai bien fait le tuto ou quoi ? C'était ça qu'il fallait faire ? J'ai arrêté de péter sur le fou, il prendra... Pire du sens, il est pas dans sa range sur le fou, il passe des dpt à flop. Ouais, c'est vrai. L'orientation en combat. Ça, j'imagine qu'il faut juste que je tape dans le dos ou quoi ? Blah, 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 bon, on connaît. On passe. Donc là, il veut vraiment que j'aille taper dans le dos. Elle est jolie, cette map, comme ça, avec des... Je vais dans le dos. Petit marteller. One shot. Nickel. Salut, l'endril. Il nous manque quoi faire ? Les éléments, tiens. Ils ont prévu quoi sur les éléments ? Les sorts sont regroupés à travers 4 éléments. Feu, haute, air. Certains effets comme les dommages dépendent de l'élément du sort. Maîtrise élémentaire permet d'augmenter les dommages impliqués dans les éléments associés. À contraire, la résistance permet de réduire les dommages reçus. Logique. Et du coup, je suppose que... Je dois surveiller ces éléments. Je dois taper air. Boom. Ensuite, je dois taper feu. C'est bien qu'ils ont fait ça. Et... Et... On finira sur vue. Oh. Ok. Nickel. Les lignes de vue, tiens. Il paraît qu'elle est bien, les lignes de vue. J'ai entendu que du bien de ce truc, mais je ne l'ai pas fait. Blablabla. Comment ils ont fait ça ? Ok, j'aime bien. Ils nous ont donné des PM. Ouais, c'est bien. Très bien. Je me tente à jouer lignes pour le mono. Mais j'ai peur de galérer à trouver des groupes et que pas mal de gens le jouent. Non, ce sera très bien. Ce sera très très bien, lignes de monos. Lignes de monos, t'es un, bah tu le fais pas. C'est pas grand chose. Enfin, tu peux, contre nature en direct. Les combats sur monos vont vite tous durer 5 tours. Donc en vrai, tu seras full buff, perma. C'est quand même la seule classe, une fois qu'elle a son boost, 50% df, tu l'as tout le temps, quoi. C'est vraiment, vraiment bien, lignes de monos. Je me tâte aussi à jouer lignes de monos. Parce qu'il y a du gros dégâts, du gros heal. Les doublons et nids sont pas un problème en plus, ouais. Non, vraiment, les nids, c'est vraiment vraiment chouette. Attends, il veut que je fasse moi, j'ai pas suivi ce que c'était le but. Je dois aller là-dessus et taper. J'ai même pas raté ce qu'il fait que je fasse. Non, c'est pas ça qu'il fait que je fasse. J'ai pas lu. C'est quoi son effet ? Pour encher des dommages au sac à patate, vous devez finir votre tour à son contact. Il faut y avoir des cases vertes, du coup. Il faut finir son tour, ici. Pour encher des dommages au sac à patate, vous devez l'attaquer depuis une case verte. C'est pour les états. C'est le tuto des états pour apprendre à lire. Il a été depuis une case rouge. Merde. Et ensuite... Pour encher des dommages au sac, vous devez finir votre tour à six cases ou plus de lui. Ah, finir. Ok. J'ai quand même ton coup de voie, c'est bien. Tu n'avais pas testé, Chaki ? En vrai, c'est cool. Et voilà. Et tu as appris à lire les rêves, lire les états, à utiliser tes éléments, regarder les rêves, à avoir les lignes de vue. Salut, Zimas. Très cool. Très, très cool. Très, très cool. J'ai envie de faire ça avec les cas là-bas. Je voulais aller voir vite. Le truc est cas, mais... Si j'ai pris beaucoup de temps à tester le reste, il y a mes chiens beaucoup. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Tu as testé un peu la bêta, Zimas ? Tu veux passer en vocale 5 minutes ou quoi ? Nous dire ce que tu penses. Roublar et K.A.Ni. Je me suis... On s'est juste posé sur le Roublar aujourd'hui. Eni, je l'ai fait hier. Et K, je n'ai pas du tout testé depuis le playtest en commun. Ils t'ont dit comment regarder l'affiche stat. L'affiche de stat ? Ouais, je crois que c'était le dernier. Ça t'a pris comment jouer pour que tu puisses sur le Bouffetou S10. Ouais. Bah, force. Force, force, force. Moi, j'ai un call. Pour le monocompte. Venez, les Kamas, on s'en fout. Et on commerce tous avec les éclats. Ça vous dit ou quoi ? On se vend tout en éclats. Ça vous dit, j'arrive. Mais ouais, je reste un peu plus. Ouais, t'inquiète, Zima, ça me va, ça me va. Salut, Ambu Music. J'ai envie que l'économie, au début, on n'aille pas chercher les Kamas, faire les quêtes principales et tout. C'est chiant. On farm. On brise des items. Et on commerce. On trade un peu en éclats. Je n'ai pas le fou, mais non, si, si. Ça va être bien, je pense. En fait, des Kamas, on n'en aura pas. Vous avez vraiment envie de passer du temps dans les mines à vous battre contre des bots et tout ? Pour essayer de faire des Kamas brutes comme ça ? Venez, juste, on farm. On farm des items et on trade tout. On mise toute l'économie sur des éclats. Tu me dis, tu vas partir à la serre, tu vois ? Non, il partira pas trop tard. De toute façon, moi, j'ai faim de fou. Trade-vaisse d'Hélène, bouffe tout. Bah, tu traderas tout. Tout ce que t'as besoin, tu le trades en éclats. Moi, je suis sûr que ça va devenir ultra-méta. Parce qu'à l'époque, on le faisait en Kamas. Mais les Kamas, il n'y avait pas de bots dans les mines et tout. Et c'était le P.A.P. sauvage. Donc, juste, t'avais une bonne guilde, tu protégeais ta mine et tu faisais des Kamas. Maintenant qu'il n'y a plus de P.A.P. sauvage, juste, il va y avoir un mec devant chaque minerai de fer. Ça va être un enfer. Venez, on les laisse avec leurs Kamas. Et nous, on trade en éclats. Moi, je pense que les classes, ça a plus de valeur que du Kamas. On en aura besoin tous pour nos stars, pour enchanter tous nos trucs. On en chope à chaque pain de donjon. Pire call. Moi, je pense pas. Parce que pour avoir des Kamas, vas-y, soit tu fais ta quête principale, touffes tes coffres. Ok. Mais une fois que tu les auras tous faits, tes coffres, bonne chance. Faudra que tu montes mineur. Bon. Bon, à la fin, tu vendras tes éclats. Si t'as bien traité des éclats, tu les échanges contre un mec qui a des Kamas, tu vois. Quand tu veux. Vas-y. Je t'appelle. Je t'appelle la bête. Ça va être Zimas. Bonjour, Zimas. Salut, salut. Pour ceux qui connaissent pas Zimas, streamer, youtuber, wakuku essentiellement. Un peu Waven, un peu temporis. C'est ça ? C'est gentil. C'est bon ? Ouais. Attends, je crois que t'es très très bas. Zipar, là, là, là. Oui, là, 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 là. Ouais, là, ils t'entendent bien, là. Ok. Zimas, moi, c'est mon... J'ai joué un peu hier soir sur la bêta. J'avais pas eu du tout le temps de la bêta avec Waven et tout. Du coup, je découvre un peu tranquillement, là, tout ce qu'ils ont fait. Est-ce que t'as eu le temps de te poser un peu plus dessus ? Ouais. Ouais, ouais. Dis-moi. J'ai eu le temps. Et je suis content, perso. Vas-y, on commence dans l'ordre. Eni, Ripsa. Eni, Ripsa, j'adore. Moi, je kiffe aussi de ouf. De base, genre, je suis joueur Eni depuis 10 ans maintenant. Donc, il a pas bougé de ma team, qu'il soit méta ou non. Donc, je suis trop heureux. La classe est trop bien. Elle est trop banger. Moi, je la trouve tellement bien. C'est genre, en fait, chaque combat, tu sais, c'est pas des effets compliqués. C'est plein d'effets simples. Mais t'es en mode, dans quelle situation je place mon truc ? Où est-ce que je mets ma marque qui fait des zones ? Où est-ce que je fais mon truc ? Chaque marque, je la trouve cool. J'ai vraiment trouvé que le feeling sur les nids, sur les sorts, la taille des zones, le contre-nature, nature et tout, c'est vraiment, vraiment cool à jouer. Et tu sais, moi, je m'attendais à avoir des effets différents sur les sorts, notamment au niveau des marques et tout. Parce que, par exemple, t'as des marques, c'est juste du soin, tu vois ? Genre... En mode, il n'y a pas de dégâts directs si tu les fais sur les mobs, c'est que du soin. Et ça fait des trucs en plus sur les mobs, si tu le lances sur le mobs, tu vois ? Et moi, je m'attendais à un truc de dégâts qu'on peut activer, tu vois ? Tu m'attendais à un truc compliqué, et en fait, ils sont restés dans du simple, et c'est très bien, genre. Ouais, non, il est vraiment vraiment bien. C'est très, très bien. Genre, pour le coup, elle mérite son titre de, genre, île du jeu, tu vois ? C'est le soigneur du jeu. Et un peu comme ils ont fait sur Raven, t'as vu, quand tu crées un... Quand c'est vraiment ton tout nouveau compte et tout, tu peux passer en mode simplifié, et au lieu que les classes s'appellent le Yop, machin, c'est genre guerrier, soigneur, tu vois ? Des trucs comme ça. Ouais, c'est vrai. Et je trouve que ça répond parfaitement à ce concept de soigneur. Sachant qu'en plus, pour taper, c'est pas dégueu. Ouais, c'est pas mal. Et je sais pas pourquoi on pense au début, j'espère qu'il y aura un petit passif qui accélère, tu sais, l'état bonus de grâce. Ouais, ouais. La bonus de grâce, j'aimerais bien... Parce que là, c'est vrai qu'à partir du T5, bon, t'as 50% soin, dégâts, chaque tour, tout le temps, que tu perds jamais, c'est trop bien. Mais j'avoue que j'aimerais bien un passif qui permet de l'avoir quasiment max rapidement, tu vois, pour les ennemis qui veulent farm un peu, contre un gros malus de ce que tu veux, mais que pour des petits combats faciles à enchaîner, vas-y, le T4, T5, on le voit jamais, tu vois. Bah, j'ai déjà un peu regardé pour des combats rapides de farm, justement. Ouais. Alors, moi, il y a deux trucs que je note dans les sorts R que j'ai kiffé. Le tout premier sort R, c'est un sort qui fait d'énormes dégâts quand la cible est full life. Très cool, ouais. Genre, ça permet juste de... Hop, tu t'envoies ton petit sort, le mob meurt, tu vois. Enfin, genre, ça fait vraiment de gros dégâts quand tu fermes, c'est pas mal. Et puis, il y a la fiole de... Anciennement, fiole de douleur, je crois, qui augmente les dommages de poussée. Et ça... Ah, ça s'envoie bien, la collimateur, là ? Ouais, collimateur. Combo Zobal ? En combo avec du Zobal et tout, c'est une dingue... J'ai vu que c'est pas mal. En 2 PA, les dégâts que ça rajoute dans le tour, c'est astronomique. C'est vraiment... Ouais, en fonction de tes mates, tu peux faire des dingueries avec, ouais. Ah ouais, ouais, non, non, c'est un truc de dingue. Pour One Shot Devos, ça, c'est... Hop, tu mets le petit état 2 PA, les dégâts que ça rajoute, c'est une dingue. Moi, fiole infecté, j'ai bien kiffé aussi, hein. T'es un joueur solo, tu voles 180 PV, tu mets le truc, tu voles de la vie, le mob il joue, tu revoles de la vie. C'est genre, tu fermes en solo tranquille, chacun sa fiole infecté par tour, pok, pok, pok. Et tu peux taper tout en soi, il y a vraiment plein de trucs cool. Non, 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 typiquement, Lennie, pour de la brèche, tolido. Bah, faudra faire cap à la résistance soin, mais je crois qu'il a un truc par rapport à ça, en plus. Bah, il a un truc, et en plus, ça, il y a des petits torbes de reste soin. Oui, c'est vrai. Qui réduisent la reste soin, donc, en vrai, c'est vraiment pas compliqué. Et pour le coup, ouais, moi, j'aime bien. En plus, classe distance, classe facile à jouer, un gros boost de paix. Alors, ça, par contre, très sous-côté, mais le gros boost de paix pour la team au niveau des passifs et tout, c'est une dinguerie. Ouais, je l'ai pas pris, moi, parce qu'il y a de la résistance soin, en plus, je me dis, pour l'instant, je le traite pas. Ouais, je crois que tu commences le combat avec 30% soin, un truc comme ça. Ouais. Mais je vois si c'est toute ta team ou juste toi. Bah, il y a un passif ou c'est que toi, un passif ou c'est toute ta team si je fais pas de bêtises. Je commence le combat. Ah non, c'est juste. Ah bah, c'est lanceur. Ok, c'est juste lanceur. Ouais, c'est ça. C'est vraiment fort. C'est vraiment très fort. J'aime bien. Ouais, vraiment, Léni, très cool. Roublard. Alors, Roublard, c'est la classe parce que j'ai un petit peu moins poncé. Je suis un peu moins fan du Roubl. Je pense que c'est vraiment une classe d'OTP, genre. En mode, un mec qui a envie d'être bon sur Roubl et qui spam son Roublard, il va être bon sur Roubl, tu vois. Mais j'aime bien. En vrai, j'aime bien ce qu'ils en ont fait. C'est pas mal. Mais c'est compliqué, quoi. C'est vraiment pas une classe de novice. Bah, tu dois tout préchoter un tour à l'avance, que ce soit tes bombes, tes dacs, tes munitions et tout. Faut être bon, hein, pour ça. Ouais, faut être bon et comme d'hab, il faut toujours qu'il y ait quelques alliés qui fassent attention à toi, quoi. Si tes alliés, ils s'en foutent de ta vie, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Ouais, Roublard aussi. Moi, j'aurais un peu de mal dans le sens où c'est trop de préchote un tour avant. J'aime bien avoir de la cogiter le tour même. Par exemple, un Helio, au début de ton tour, genre d'où sont les mobs, tu as d'où sont tes portails, tu cogites par rapport à ça. Là où le Roubl, il doit tout cogiter quasiment un tour à l'avance, sinon il perd 3 PA à changer de mode et tout. C'est vrai. Parce que les ratios sont bons, les bombes ont des gros dégâts, il y a tout ce qu'il faut, mais dur à jouer, quoi. Mais par contre, ça tabasse, tu vois, ça fait plaisir. Ils n'ont pas enlevé ce côté énorme dégâts, mais franchement, il y est toujours et je pense qu'il y a d'autres choses qui sont faisables et jouables, surtout du coup avec la refonte mono-zone qui arrive, qui rendent le truc encore plus agréable à jouer, je pense. Ouais. Et Ekafik, moi, je ne me suis pas du tout posé dessus parce que ce n'est pas ma classe. Comme toi, le Roublard, ce n'est pas ta classe. Genre Eka, je suis en mode, moi, je m'en fous un peu. Je ne suis pas emballé, mais je crois que les joueurs, j'ai vu des retours, les gens kiffent bien. Ouais, Eka, moi, j'ai un peu trahi, tu vois. Et en fait, les sorts élémentaires, je les trouve très cool. Le concept du paquet de cartes, en gros, que tu vas piocher, machin et tout, je le trouve aussi excellent. Mais j'ai encore du mal avec certaines cartes, certains bonus. Je le trouve un peu... Il manque de peps, quoi. Avec la refonte ? Ouais, même avec les changements qu'ils ont apportés là récemment, je trouve que ça manque encore de peps. J'ai l'impression qu'ils ont peur de mettre des valeurs trop élevées parce que peut-être ça risque de devenir trop fort ou quoi, mais je pense qu'il faut augmenter un peu les voyants, tu vois, genre... Je suis d'accord que... Comme je te disais, j'aime bien que les cartes soient clutch, tu vois. Tu as une carte dégâts distance, tu fais un tour dégâts distance, tant pis si tu voulais faire autre chose. Ça manque des patates. Tu ne modifes pas tout ton gameplay pour la carte qui donne 10% soin en plus, c'est là, bon ? C'est ça. Je ne sais pas. Après, ça va dans le bon sens, ça va dans le bon sens, il y a eu des bonnes modifs déjà, je suis content. C'est vrai qu'ils ont fait un beau up dessus, sur la bêta. Ils ont peur que les cas soient viables, ça ferait trop bizarre. Sur qui on crache après ? On va faire un truc pour l'interface vieillotte ou jamais. Ça va être compliqué. Il y a les thèmes qui font du bien l'interface déjà. On croise les doigts un jour peut-être. Mais oui. Inch. Évidemment. Si Wakfumono marche bien, peut-être qu'ils auront le budget. Ouais. Acheter des packs. Il va falloir acheter des packs solides au moins. Acheter des packs. Crachet Soinu, je vous en supplie. les nus, je pense que ça sera le prochain. Et nus, sadi, bon. Ouais, bah sadi, ils en sont conscients. Tu vois, tous les mêmes quand tu te call la bêta. Oui. C'est vrai qu'ils sont conscients pour le sadi. C'est vraiment des boss. Mais le sadi marche bien quand même. En soi, tu joues un sadi aujourd'hui, c'est OK. En support, mais c'est vrai que pour un sarmono, bonnes chances à mes frérots sadida. Les bons sadis 10 PR en ce type, ça va être bien jusqu'au début 50 et après, ciao. C'est pas si dégueu que ça quand on avait fait des tests. je pense que jusqu'au 125, 130, ça peut se débrouiller solo, faire des petits trucs. Moi, j'ai espoir. Maintenant, force à vous quand même. Vraiment, force à vous. J'espère que vous avez des potes, les sadis. Ouais, j'espère que vous avez des potes. Ça dit la classe invoque qui est censée invoque, et la classe des arbres qui joue sans arbre. C'est vrai qu'il a joué avec aucun de ses outils de base, le sadi. Ouais, c'est vrai. Sadida subfonctionne, mais il n'est pas très fun. Ouais, c'est ça. C'est un bon perso quand tu as une team de 6 et que tu veux un support tranquille à jouer, mais en mono, le mec qui joue mono, il va se faire chier. Moi, ce que j'aimerais bien sur le sadida, c'est qu'au lieu qu'on ait la surpuissante, tu vois, qui, elle, invoque des trucs, qu'en gros, en troisième barre, apporter les invocations directes et que tu puisses les poser comme ça, C'est un 3-4 invoque en barre 3. Ouais, ouais, ce serait tellement plus agréable. Ouais, non, mais clairement, même le système de Dofus, c'est pas trop mal, avec le système d'arbre qui se transforme en poupée, tout ça. Moi, sur Dofus, j'adore le sadida, je le trouve très, 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 très cool sur Dofus. Il est cool, le design de la classe. Ils ont fait vraiment un truc banger. Le fait de construire une forêt et ensuite de faire trembler toute ta forêt, que ça fasse des dégâts partout, c'est trop satisfaisant. c'est trop énorme, ça, c'est trop, trop bien. Ouais, on verra. J'ai confiance, de toute façon, l'équipe de Wakfu, là-dessus, ils vont se régaler. Ils ont tout à refaire pour eux, c'est une nouvelle classe à refaire de zéro, ils vont se régaler, je pense, à trouver des trucs. Si on a eu mon compte, c'est bientôt, en octobre, on devrait avoir une annonce, stream, je pense. C'est fou de se dire qu'on a l'annonce potentiellement dans deux semaines, peut-être trois. c'est vrai. C'est dans moins d'un mois, je n'arrive pas à réaliser encore. Ils vont l'enchaîner, j'imagine, après Temporis. Est-ce qu'on va attendre deux semaines, trois semaines, un mois, on verra. Mais ouais, en tout cas, pendant Temporis, on devrait avoir l'annonce qui nous annoncera la date, les préinscriptions, les règles et tout. Et vas-y, on espère que c'est un petit fin octobre, début novembre. Ça va arriver vite. Temporis, de toute façon, il va absorber le temps. Déjà là, il y a Waven qui m'a pris un mois. C'est bon. Il y a un mois qui est passé tout seul pour Wokfumano. Je pense Temporis, ça va être deux semaines qui vont passer. Hop ! Et juste après, on va se régaler. Temporis, parce que le dernier Osatopia, je crois que les premiers persos de 200 ont vraiment commencé à pop de 4-5 jours. Il a été vraiment très, très, très rapide. Mais là, vu qu'il n'y a pas les idoles, je suis curieux de voir la courbe de progression, les joueurs, comment ça va faire et tout. C'est surtout qu'ils ont nerfed les... Enfin, ton invoque 190 t'as autant qu'une invoque niveau 10. Ah, c'est bien ça. Ça, c'est très, très bien. Et en fait, toutes les invoques scale par rapport à ton niveau, ce qui fait que... c'est ce que... Ok. En fait, ce qu'il voulait aussi, il voulait que le... Genre les mobs d'Inkarnam peuvent très bien être tes mobs late game quand t'es niveau 200. enfin, yes. Et t'auras un vrai choix. J'avais le seum, ouais. Moi, sur le premier... Bah, en fait, j'ai l'impression qu'ils ont corrigé tous les trucs un peu frustrants du premier. Et ils les ont mis bien. Bah là, t'auras... T'as 150 invoques et bah, tu joues celles qui te plaisent mais elles seront toutes équilibrées sur la même échelle. Ça, c'est cool. C'est cool. Bon, il y aura toujours des invoques un peu breaux qui sortent du lot. Ça, on y peut... Enfin, c'est comme ça. Évidemment. Mais déjà, si en termes de... Ouais, c'est cool. Si tu peux jouer déjà un peu plus que tu veux, c'est cool. Ça va être trop cool. On va voir des mecs pop dans des combats, invoquer des trucs qu'on n'a jamais vus et tout. En mode shiny et tout, ça va être trop cool. En mode shiny, les mecs, ils auront les starters en shiny, on va câbler. Ça va être fou. Ça va être trop, trop bien. T'as pris quoi ? Tu vas prendre quoi en starter ? Bah, je pense que je vais prendre... Bah, en vrai, amphibule, c'est le classique efficace. Le amphibule, il est incroyable. Il tape à distance en zone. Trop bien comme starter. Plus prospection, enfin, je veux dire, l'élément haut, comme d'hab. C'est ça qu'il y a la PP en plus sur Doflux. Surtout maintenant qu'il n'y a plus les idoles, franchement, la PP, Banger. Ah ouais. Quand ça va dropper des petits remueurs et tout qu'on n'aura pas de prospection, pas d'idoles, on va être comme des clodos. Ouais. Mais moi, je me tâte, je suis en train de me dire que je ferais bien un petit gameplay roublard avec des invoques mêlés, corps à corps, et genre des invoques qui se donnent du shield et qui tankent. J'ai envie d'être pas un farmer. Et le roublard, il peut faire ça ? Bah, le roublard, en gros, à chaque fin de tour, tes invoques se transforment en bombes. Ouais, j'ai vu ça. Et tes bombes, du coup, tu préfères qu'elles soient proches des mobs. Donc en vrai, roublard qui joue distance, c'est pas ouf. Et du coup, par contre, tu veux qu'elles survivent, donc tu veux quand même que tes invoques aient de la vie et tout. Et plus le temps passe, plus t'as un sort qui les fera péter de plus en plus fort jusqu'au tour 6. Et tour 6, c'est genre moins de 200 dégâts, tu vois, brut. C'est une dingue. Ah oui, 200 dégâts brut, c'est énorme. Donc il y a moyen, tu vois, que tu sois un peu le tank relou et T5, tu fais une explosion, fin de combat, quoi. Ça peut être assez marrant. A voir. Le perso a pas l'air fort, mais j'aime bien le gameplay. J'aime bien l'idée. Et je sais très bien que je vais rentrer en tour et il y aura Coco Magua qui vont jouer que des persos débiles, des PS. Après, au dernier tempo, on pouvait changer de classe, non, en illimité ? Ouais, il y aura plus souvent de classe limitée. Ouais, donc au pire, ça s'est attesté des petits trucs. Non, ça va être cool. Ça va être cool, ça va être cool. Mais du coup, voilà. Et sinon, c'est vrai que la bêta WAKFU, il y a beaucoup d'autres trucs, il y a plein de trucs. Les petits canals communautaires ça rend pas mal. Ouais, il y a d'autres choses encore qu'on n'a pas parlé. Il y a le mono zone. Le mono zone, même la maîtrise élève et tout, j'ai retesté là, c'est bien. Il y a beaucoup de... En fait, qui théorie craft de rush, d'items chopables, etc. Ça modifie un petit peu la route early game. Ouais, logique. Mais par contre, ça la simplifie de fou. Genre vraiment. C'est tellement plus agréable. Ils ont mis des cap et des amus accessibles genre bouffe-tout-ofu ou pas du tout ? Ouais. Alors en gros, en gros, ils ont été assez malins. En fait, la cap et amus boisailles sont craftables. Donc en fait, si tu fais que le donjon chacha, t'as plus d'items PA. Par contre, amulette, cap, bouffe-tout-ofu, il y a. Donc en fait, très vite, t'as envie d'aller taper des bouffe-tout-ofu pour choper tes items PA. Et en vrai, c'est pas mal. Et puis, ils ont mis de bons items. En fait, ça alterne. C'est-à-dire, t'as des boss qui vont dropper des cap ou des amus PA, d'autres non. Certains, ça va être des coiffes qui vont être fortes, etc. T'as envie d'être un peu partout. C'est pas mal. Et je pense que ça peut donner envie à des joueurs de se poser, de se dire, je vais me faire un petit craft. Je vais crafter ma cap parce que celle-là, elle est bien, machin et tout. C'est que ça que tu fais 2-3 dans le chacha, tu peux te crafter de PA direct. Ouais, ouais, ouais. Enfin, il faut des supplières. Il faut des supplières. Il faut prendre le temps de faire une quête environnementale et tout. Ok. Il vaut mieux les taper du bouffe-tout-du-direct, du coup. Tu mets quand même le chacha au début, du coup, maintenant ou pas ? Ouais, ouais. Moi, je pense qu'en gros, tu fais le premier, le premier... Enfin, je sais pas si t'as vu mon truc de rush, mais... Non, j'ai pas vu. En fait, je l'ai vu de loin, mais je savais pas si tu faisais sur Ophi ou sur Beta et du coup, je dis bon, si c'est sur Ophi... En gros, c'était sur Ophi, mais ça prenait en compte certaines modifications de la Beta. Mais j'avoue que j'avais pas pris en compte le fait que les items, parce qu'on avait pas encore les nouveaux items. En gros, ça change bien sur le tout début, juste tu fais une petite transition où tu vas dropper quelques items PA ou tout au fût et après, tu retournes au jonche chacha pour le faire en status 5 et XP très vite. Ouais. Mec, j'ai trop hâte, ça va être trop bien. Ça va être incroyable. J'ai trop, trop hâte. Ça fait tellement d'années que j'attends ça. Moi, ça fait pas beaucoup d'années, ça fait un an, mais je sais que ça va être la meilleure année de ma vie, 2024. Mec, je vais le fumer, ce serveur. Et moi, donc ? Je vais prendre mon temps tranquille. Ah là 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 là. Ça va être si doux. Ça va être très bien. En tout cas, merci, Zimas, pour ce petit passage. Je te retiens pas plus. Je t'avais dit 5 minutes. Ouais, non mais c'est parfait parce que de base, moi là, je me réveille d'une sieste. Laisse tomber. J'étais sur Paname pour le KCX, j'ai pris le train ce matin pour entrer, je suis HS. C'était bien. Ah ouais, formidable. C'était incroyable. Bref, merci à toi. Vas-y. Des bisous. On se voit sur de toute façon. Tcho tcho. Ouais. A plus. Voilà, c'était Zimas. Je comprends pas ce que vous attendez autant. En fait, Wackfoo est beaucoup plus dur que Dofus. Même quand t'as les 6 persos, c'est beaucoup plus dur. On sait, on le voit bien sur Wackfoo que les donjons 6 joueurs, même quand t'es full opti, subli, machin, avec 10 ans de jeu, machin, enfin, l'économie qui a 10 ans et que du coup, c'est quand même très accessible d'être ultra opti, c'est dur. Et du coup, l'expérience monoconte, ça va être hardcore. Et c'est ça qu'on veut. C'est que ça va être super dur. Il va falloir des guildes de mecs super solides. L'aventure va être longue. Il va falloir dropper beaucoup de trucs, faire beaucoup de trades. En fait, ça va être ultra communautaire. Le but, ça va pas être de torcher le jeu comme un temporiste comme on a l'habitude de faire depuis quelques années. C'est-à-dire en mode, on lance le jeu dans deux semaines, on a tout torché. Mais en fait, même si t'essaies de tout torcher rapidement, tu vas en chier. Tu vas en chier, il faut que tu sois avec des bons joueurs. On va rencontrer des plouks, on va rencontrer des PGM. On va avoir des mecs, le drop aura une valeur de fou furieux parce que Waku, c'est un jeu de drop. Donc c'est un peu comme si, tu vois, quand on a temporiste et quand on a droppé un gel à no, ce sera la même sensace sauf qu'il aura 50 fois plus de valeur et que du coup, le moindre drop rare, sachant qu'il y a des drops rares partout, tu auras des sensaces de fou. Les enchantements, ça va être trop cool d'optimiser son perso avec les subis petit à petit au fur et à mesure de débloquer celui-là. L'aventure, ça va être une aventure de un an ou deux qui va être ultra dur, ultra communautaire. Il y aura vraiment beaucoup de guildes, beaucoup d'entraides. Tu auras vite les guildes des bons joueurs, les guildes des moins bons. En termes de business et de commerce, c'est 10 fois Dofus. Les trades de ressources, d'items et tout, ça va être n'importe quoi. Et en fait, ce qui fait plaisir par rapport à Dofus, c'est que dans Waku, le drop a beaucoup de valeur parce que le drop rentre partout. Là aussi, demain, Dofus, je ne sais pas trop avec la refonte Idole, mais tu vois, quand tu es sur Dofus, tu es niveau 200, tu fais ton meilleur donjon d'antinéa, level 200 et qu'à la fin, tu as gagné 3000 kamas parce que tout le monde s'en branle des ressources qu'il y a dedans et tout, ça fait chier. Waku, tu es 200, tu réussis à ton joueur 200, tu vas repartir avec 15 millions de kamas, j'ai mon pote, tu te changes la moitié de ton stuff et tout, tu vas te régaler, parce que le drop a une valeur de fou, parce que tu auras trop de trucs à optimiser, toutes tes tranches de niveau, tu vas te battre niveau 80, le lendemain, tu seras en 200, le lendemain, tu seras en 125, il y aura les bosses ultimes à faire quand tout le monde aura sa clé et tout, ça va être trop bien. Ça va être vraiment trop bien, mais c'est un jeu à l'ancienne quoi. C'est un jeu à l'ancienne de tryhard, c'est rare aujourd'hui, les MMO avec autant d'investissements, mais ceux qui vont s'investir dessus, en tout cas, on va se régaler. Le mode au compte, est-ce de jouer avec un seul compte ? Non, ce sera un compte, un personnage. Ça va être vraiment chacun son perso et bonne chance. Les premières pierres de tonjon. Les premières pierres, elles ne vaudront rien peut-être. En fait, c'est ce qu'on s'est dit aussi, on s'est dit, le mec qui aura la chance de dropper une pierre de tonjon, la dinguerie, sauf que il faut des larmes. Et les larmes de Grest, on ne les verra pas avant au moins deux mois et demi, trois mois minimum. Donc en fait, les premières pierres ne vaudront rien. Quand tu vas dropper une pierre, tu vas te dire, bon, c'est cool, je la mets de côté, mais littéralement, même à 10 camas, personne ne te l'achètera. C'est un achat poubelle quoi. Ou bien ça va être les gens comme Zimas qui vont te les acheter pour que dalle, pour mettre de côté, parce qu'ils savent que dans un an, ils seront trop contents de les retrouver. Ils vont gérer comment les couples, etc. Bah ça, tout ça, on saura en octobre. En octobre, en gros, ils ont annoncé qu'il y aura un live annonce monocompte où dedans, ils donneront tout. Ils donneront toutes les règles. Est-ce qu'on pourra jouer en multi avec les gens de sa famille ? Genre moi, est-ce que je peux jouer avec ma copine ? Comment va fonctionner le système d'abonnement vu qu'il n'y a pas le multicompte intégré ? Il y aura plein de petites, sûrement de petites modifs comme ça. Et il y aura un petit live d'annonce avec tout dedans, les dates, les machins, les règles. Ça va être cool. Mais ça va être une belle aventure. Ça devient les premières semaines, après beaucoup m'abandonnés. Oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Que les premières semaines, ça va être comme un temporis. Pendant 2, 3 semaines, 4 semaines, il va y avoir beaucoup de monde qui va tester et tout. Et après, évidemment, que 6 mois après, t'auras juste une commu cœur. Mais ça va être un peu comme, je pense, comme Dofus Retro. Monocompte. Boon. Serveur Boon. Bon, bah t'as eu le gros boom de début quand c'est sorti. Et là, ça fait quoi ? 2, 3 ans ? Le serveur, il a sa commu. Il vit. Quand t'es dessus, tu te régales. Tu connais les guilds, tu connais les gens et tout. Ça va être un peu le même délire. Un peu comme Boon, un peu comme Eliselle. Après, Eliselle, bon, aujourd'hui, ça fait 5 ans, 6 ans, je sais pas quoi. Bon, il commence à dater un peu. 6 ans, je crois. Donc, mais Wokfou Mono, je suis assez curieux, mais je suis assez serein, en vrai. Wokfou mieux que Mono Retro, il n'y a pas juste de classe ultime. En fait, c'est comme un Dofus Retro, sauf que t'as 10 fois plus de donjons, il y a 20 fois plus de drops, il y a des drops légendaires partout. Ça va vraiment être très, très cool. Je ne me souviens plus, on serait même cas d'entraînement sur Wokfou, quelqu'un peut m'indiquer. Si t'es sur serveur office, c'est à Astrube, à droite de la cité d'Astrube. Tu prends un petit, il y a un Drago Express juste devant. Et si t'es sur beta, il a changé. Il est maintenant à l'île céleste, avec Ri. Ça va te faire découvrir Wokfou à énormément de gens, ça ne va pas être que du vieux joueur. Il y aura une grosse partie, c'est les joueurs actuels de Wokfou. Il y aura une autre grosse partie, c'est tous ceux qui jouent à Wokfou qui attendent juste le serveur mono parce qu'ils ont la flemme de se relancer maintenant alors que dans un, deux, trois mois, il y a le serveur mono. Ils se disent, bon, la flemme doit recommencer maintenant et devrait investir. Il y aura une grosse partie des joueurs qui n'ont jamais joué au jeu et qui attendent le mono pour s'y mettre parce que, pareil, la flemme de commencer une aventure sur un truc où il change dans deux mois. Il y aura des nouveaux curiosités qui viendront tester. Il y a des gens qui vont raccrocher, des gens qui ne vont pas raccrocher. Ça ne plaira pas à tout le monde. Ça, c'est sûr. Parce que le jeu, il est quand même ce qu'il est. Il a beaucoup, beaucoup de qualités mais il y a aussi des gros défauts qui sautent aux yeux la première fois que tu joues qui peuvent te stopper, tu vois. Le fait que ce soit flou quand tu zooms, les interfaces qui font un peu PSP à l'époque et tout parce qu'elles ont 15 ans et qui n'ont pas été refaites depuis, etc. Le gameplay tour par tour, casse par casse. Il y a plein de gens aujourd'hui. Bon, ça ne plaira pas aux jeunes, tu vois. Mais ceux qui vont adhérer à l'univers, à la complexité, au côté communautaire et tout. Jeu de zinzin. Jeu de zinzin. C'est sous-joueur pur solo, ça semble intéressant. Ouais, ça va être cool. Il n'y a pas... En fait, Wakifu, il y a du contenu solo, les brèches et le farm bas-level. Du contenu 3 joueurs avec les donjons mono qui sont levelés. Et tu as les donjons 6 joueurs et les bosses ultimes. Ça a vraiment de quoi plaire aux 3. Le mieux, c'est de faire un peu des 3. Quand tu es solo, tu fais tes brèches et tes trucs solo. Tu fais du drop quand tu es niveau 200. Tu vas dropper du niveau 80, 90 tranquille. Ça a de la valeur. En tout cas, tu peux farmer ça. Un peu comme les level 200 qui ferment ton jeu craqueur sur rétro. Sauf que là, tu n'as pas qu'une zone. Tu en as à 150 que tu peux farmer des différentes. Et tu auras vraiment de tout. Mais j'aurai un boss ultime. Même quand tu es un joueur full solo, sur Wakifu, tu auras t'entraider avec des gens. Parce que tu as pas un boss ultime et gagner 30 millions de camas dans un combat, tout le monde va vouloir le faire. Que tu sois joueur solo ou pas, les joueurs solo vont finir par se regrouper pour se dire, vas-y les gars, on tente le boss ultime. J'ai une clé, go, on se focus. Et tout est tellement rentable partout. Que tu vas vouloir tout tester. Tu vas voir après ce que tu préfères faire en termes d'activité. Disons que tout est rentable. Tout fait des camas. Tout fait de l'XP. Mais après, c'est une question de lassitude. Tu vois, quand ça fait deux jours que tu tapes le même donjon, t'as envie de tester, t'as envie de taper autre chose aussi. Des fois, tu trouveras des trucs plus rentables. Des fois, des trucs moins rentables. Chacun trouvera son petit business. Mais il y a tellement de business dans le jeu que c'est pas comme Dofus Retro où tout le monde se marche dessus aux abracnides et aux craqueurs, tu vois. et aux décès et à dropper des pourbes. Là, t'as 800 activités lucratives différentes. Même si tu trouves un business et que 10 personnes le font, t'auras toujours autant de camas à faire dessus. C'est vraiment cool. Il est bien très très bien, il est de 3 points. Très 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 cool. Une de mes classes préférées. Tu veux dire une tier liste de classe de jeu pour le mono ? Ouais, je vous ferai de toute façon. Avant le mono compte, je pense qu'on va avoir Temporis. On va attendre le live d'annonce avec la date et tout. Et à partir de cette date... Attends. Temporis, c'est quand ? C'est le 26 septembre. Et ils ont annoncé l'annonce du serveur mono en octobre. Donc après, le serveur, il peut être en fin octobre, en début novembre. On verra là, dans ces eaux-là, on suppose. Donc je pense qu'on va faire Tempo du 26. C'est un Tempo aux Satopias, je pense, en 10 jours, c'est torché. Donc vers le 6, 7, 8 octobre, je pense qu'on a terminé. Et ça me laisse le délai du 8 octobre jusqu'à la sortie du Wakfu Mono pour vous enchaîner à fond, je pense, plein de vidéos. On refera plein d'astuces pour débuter, plein de conseils de classe, de compos, de plein de trucs. On fera plein de trucs axés vraiment au Mono avec l'expérience qu'on a eue sur les deux dernières années sur Wakfu. Et on fera aussi pareil en jeu. On jouera pas mal sur serveur Ophi pour faire les tutos de donjons pour être prêts que sur le Mono, on ait tous les tutos donjons prêts avec le site wakfu.guide. C'est joué quelle classe ? Je sais pas encore. La classe, je sais pas encore. On en parlait tout à l'heure. Je vais donner des stats un peu foireuses, mais il y a 40% de chances que je joue Elio. 30% de chances que je joue Xel. Il y a 30% de chances que je joue Annie. 30% de chances que je joue ça. Les pourcentages, ils feront pas ça à la fin. Non, non, non. Non, non. 40% de chances de jouer Kras. Non, non, non. 20% de chances, Roublat. Non, 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 non. Donc je me tâte en gros entre... Je me tâte entre Ossa, Annie, Xel, Elio, Kras, Roublat. Voilà. Mais je sais pas quoi choisir encore. Merci Yaz. Merci beaucoup Yaz pour le Prime. Et Annie Ripsa me chauffe vraiment bien. En fait, j'aime bien le côté Annie Ripsa. Le côté Annie Ripsa où t'es en mode... Je sais que je vais jouer beaucoup. On va pas avancer très vite, mais par rapport au peloton des joueurs, on sera devant parce qu'on joue énormément, tu vois. Et j'aime bien l'idée, en début de serveur, d'avoir un Annie. Tu croises un Annie, tu vas te dire, ouais, c'est un vieux soigneur. Et je vais te lâcher des dégâts de fou. Parce que j'ai eu le temps de farmer, de m'opti, de m'enchanter et tout. J'ai vrai que mon Annie, il arrive dans des combats avec des randoms. Il fait 4 fois leurs dégâts en étant un heal, en zone, tu vois. Ça me fait kiffer. J'aime bien le concept. J'aime bien le concept de flex early game avec un Annie qui envoie des patates. Parce que l'Annie, maintenant, aujourd'hui, il envoie des missiles. Il peut vraiment envoyer des missiles. C'est un perso de soin, certes. Mais regardez là. Attends, je crois que j'ai dû le mettre. En fait, le confort des zones, il y a un petit Annie, petit moment en mode contre nature, donc en mode dégâts. Et tu fais des sorts de... Attends, c'est lequel ? Evidemment, je ne l'ai pas mis. Il y a un sort de soin de zone qui, du coup, devient un sort de dégâts. C'est revitalisant. Il est... Waouh. Il est strong. Il est beau, quoi. Genre, tu veux farmer et tout avec... Quel régal. Tu fais juste contre nature. La tête zone pour farmer. Beuh. 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 Tellement simple, efficace, des bons dégâts et tout. Sachant qu'à côté, tu as full soin, tu as plein de trucs, tu as plein d'options, tu peux rester des alliés, tu peux te rendre invulnérable pour un tour, tu peux pousser, tu peux mettre tellement de trucs, tu peux taper en te soignant. L'Annie est vraiment bien. Et je ne parle pas d'Annie pour soigner. Annie pour soigner, bon, bah, c'est gottière. Mais Annie pour taper, pour avoir des marques qui font que quand les mobs meurent, ça fait encore plus de dégâts de zone. Tu as des marques qui permettent de booster, bon, ton esquive, ton tac, machin. Faire des dégâts de zone en plus. Répartir les dommages mono-cibles en zone. Il y a tellement de trucs qui aident tes alliés, qui aident tout le monde. Genre, je sais que je ne jouerai quasiment jamais solo. L'Annie, il est top tir pour ça, quoi. Tu es bien tout le temps. 9 perles de grime, c'est ta base. Ouais, L'Annie, 9 PA, là. Le triple sort de zone, T1 pour farmer. C'est tellement bien. Et il y a le lapin, maintenant, qui peut retirer des raids, qui peut soigner. Parce qu'il y a un truc que j'ai vu, c'est que le lapino, que tu invoques, que tu sois contre nature ou pas contre nature, il soigne pareil. C'est-à-dire que tu peux très bien, avec ton Annie solo, avoir juste ton lapino qui te soigne tout le long, en courant derrière, tu vois, des petits soins. C'est vrai, ça rend bien. Parce que tu vois, là, je tapais du 5000. Genre, c'est qu'on va avancer un peu. Et que tu montes à grâce 50, tu vois, quand tu fais contre nature. Bomb. 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 Il y a des trucs cools, sachant que je peux, il y a un combo en plus, tu peux en plus balancer jouvence avant, qui te donne de l'hygiène en plus. Donc les 15% de soins se transforme en 15% dégâts. Il y a vraiment plein, plein de choses à faire qui sont très simples et efficaces. Les sortes partent vite, les animations ont été refaites à la dernière match, donc elles sont vraiment toutes jolies, toutes cool. Leni, il est vraiment, vraiment, vraiment cool. Et en deux passifs, tu as un gameplay, quoi. Genre, tu mets médecine, maîtrise, démo, c'est bon. Tout le reste, c'est bonus, il est passif, tu n'es même pas obligé de les jouer, sachant qu'il a manqué encore plein, on verra ce qu'ils vont rajouter. Mais juste avec médecine, maîtrise démo, tu as plus 60% de soins réalisés, donc tu as plus 60% de dégâts en mode contre nature. Le deck de base est trop bien, tu n'as même pas besoin de mettre de passifs pour modifier le gameplay. C'est validé de fou. Et le sort de zone, en plus, le sort de zone booste les alliés en... Tu donnes 10% de dégâts jusqu'à 20% de dégâts à tous tes alliés dans la zone. C'est trop bien. Ouais, médecine enlève des DI, mais il en donne plus qu'il en enlève parce que tu gagnes 30% pour en perdre 15. Donc ça reste plus 15%. Tu as quand même en deux passifs plus 45% dégâts et plus 60% de soins, quoi. C'est giga strong. C'est giga strong. Évidemment que tu joues médecine sur anime. Et là, c'est un test avec... Je fais une panneau de merde à l'arrache. C'est un vieux mode soins. Maîtrise soins avec PA, quoi. J'ai testé ça un peu. J'ai pas subli. Si, il y a quelques subli soins, mais intégrité, revit. Sachant que j'ai vu que distribution marche pas. Alors, est-ce que ça marche pas sur la bêta ou pas ? Je sais pas. Mais le soin n'est pas converti en armure. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est lié à l'ENI ? Est-ce que c'est lié à la subli ? Mais distrib, il marche pas chez moi. Ou bien il y a une condition que j'ai pas captée, je sais pas, mais j'ai mis des héros dans mon truc, je soigne, il s'en soigne. Donc je sais pas. Mais l'ENI, vraiment, vraiment très très chouette, simple, efficace dans tous les modes, solo à 3, à 6. Ne négligez pas. Ne vous dites pas c'est juste un healer et tout. Vous allez bien vous tromper. Vous risquez d'être... Ça fera jamais les dégâts d'un roublard, tu vois. Mais en même temps, à côté, t'as du soin, t'as du placement, t'as de la rez, t'as du retrait rez, t'as tellement d'autres trucs. Distribution, il faut soin pour avoir du shield. Ouais, mais quand je soigne un allié. En fait, regarde, je te montre. Je prends un perso random avec moi. OK. Je lance un combat. Pourquoi il va pas rejoindre mon Oji ? Il est invisible. Bon, il est là. On va le faire se taper. Bon, mais ça fout le bug, là. C'est bon. Bon, il a déjà un peu d'armure et de vie. On le voit, là. Si je mets un sort de soin. Tu vois. Il a gagné 1457 HP, mais pas d'armure, en fait. Bon, là, le bug de disparition, il est vraiment sombre, pour le coup. Mais là, j'ai testé et ça donne pas d'armure. Et je comprends pas pourquoi. Il est toujours pas là. Mais what the fuck, c'est quoi ce bug de fou ? On va savoir que fou est tranquille. On accepte les petits bugs. On a l'habitude. On l'enlève, on le remet. parce que les nids de distribution, ils sont pas là. C'est quoi ce délire ? Un changement perso. Voilà. On va reload tout ça. Roublarini, vas-y. Tac, 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 tac. Il faut qu'il veut pas. J'en avais deux. Ok. Non. Toujours pas. Oula. J'ai dit, ça fonctionne très bien. Pourquoi moi ça marche pas ? C'est peut-être un combo avec un passif que j'ai mis ? Qui veut pas. Attends, mais j'ai pas mis une sublique qui retire de l'armure de nez parce que je suis un débile. C'est possible que j'ai une sublique qui retire de l'armure. Non. Non. Précaution, précaution, mais j'ai rien d'autre. Altruisme. Non. Non, j'ai pas de sublique particulière. Décoroco. Ouais, je vais décoroco. Très bizarre. On a quand même la ligne en plus zéro dans les loges. Bah ouais, c'est bizarre. Et je sais pas pourquoi, donc il doit y avoir un truc, il faudrait le remonter si on trouve. Ça doit être lié à un passif ou à un truc. Mais abnégation, en tout cas, sur Dofus Turquoise avec ce deck-là ne marche pas. Et euh... Ah, c'est rien, c'est Wokfou. Le lapinorale reste en zone ou pas ? Euh... Non, c'est du mono, il me semble. C'est bon. Il y a des petits problèmes, ça va, ça arrive souvent. C'est rien, c'est Wokfou. On relance, on prend les nids, on prend un Nougi. Nougi, je sais pas s'il est stuff, mais ça va le faire. Mais bon. Nougi, il va se prendre des petites patates, comme ça. Ok. Bon, on est d'accord, il lui manque de la vie, il lui manque de l'armure. Un sort de soin. J'ai que du huile. Je sais pas. Je sais pas. Et j'ai distribution combinée à abnégation c'est peut-être le combo des deux qui fait de la merde, mais je pense pas. Je convertis ma maîtrise en maîtrise soin, normalement, il n'y a rien. Parce qu'il y a déjà de l'armure. J'avais testé, regarde, si je testais sans Lougi. Je pense pas que c'est Lougi le problème, j'avais déjà testé avec pas mal de classes. Je testais avec un panda random. Et non, je pense qu'il doit y avoir un petit souci entre... Bah tiens, il n'a pas de vie. Regarde. Là, il n'a rien, on est d'accord. Ah, lui, il prend. Hein ? Ah, mais je suis con, mon Lougi doit avoir un truc moins à l'armure reçue. Attends, 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 je dois avoir une subguelacon sur Lougi. Il a du malieux à l'armure reçue et du coup, j'en donne... Sika, contre-attaque, solidité, parade berserk, concentration, ruine, aura de flamme, ravage, carapace, Sika, contre-attaque. Dans les passifs, j'ai mis une dinguerie. Non. C'est le guin d'Arnaud d'intégrité qui a proc. Ah oui. Ah oui, c'est l'intégrité qui... Attends, intégrité a fait un soin qui a proc. Voilà, ça n'a aucun sens. Donc en fait, mes sorts de base donnent pas, mais intégrité fait proc. Le soin d'une subli proc, la subli, mais pas le soin de mes sorts. Ah, le deuxième soin que tu as mis au panda n'a pas donné d'armure. c'est vrai, c'est vrai. C'est le bon, les passe-tours de juji. Trop d'armure. Bon, j'arriverai pas. J'ai que du soin. Que du soin. Que du soin. J'ai pas. Ouais, faudra remonter, quoi. Mais c'est quand même bizarre que les gens n'aient pas capté avant que... distripe, c'est quand même la base sur Enyripsa, quoi. Je me suis quand même dit que c'était la subli, gottière Enyripsa. Ça me permet d'avoir et du heal, et du shield et tout. En plus d'avoir les dégâts et tout, j'aimais bien ce mode. C'était un mode simple. Et avec abnégation. Parce que je me suis rendu compte que c'était assez compliqué de faire des stuff, des full stuff, full maîtrise soin, avec que de la maîtrise soin pour avoir une abnégation de fou, ça aurait été bien. Ah non, c'était l'inverse. C'est juste que... Oui, non, c'est l'inverse. C'est justement, vu qu'avoir que de la maîtrise soin, c'est compliqué. Surtout sur mono, on va plutôt être en distance, soin, machin. Je trouve que l'abnégation permet justement d'avoir quand même des petites sortes sympas, même si bon, c'est cher pour rien. Tu sais, c'est niveau cosmétique, on regarde ce qu'on a sur le serveur actuel, il va falloir racheter pour mon compte. Ce sera un serveur, tu seras à poil. On aura plus de détails en octobre, mais à mon avis, leur but, c'est que la boutique elle tourne. Si tu récupères tes 15 ans de costumes de l'autre truc, jamais t'en achèteras un, t'auras trop de choix. Donc techniquement, marketingment parlant, ça paraît logique que tout le monde à poil. Tout le monde à poil. Tout le monde à poil a fait un stream full distrib et envoyait bien les shield proc. Ouais, c'est peut-être parce que je dois avoir un... Attends, je vais pas prendre le logis. Je dois avoir un combo de subli qui fait de la merde. Il faudra le remonter, il doit avoir un proc chelou quelque part. Si je prends un sacré, là. Parce que je pense pas que ce soit lié à l'ougi, mais l'ougi, le fait qu'il gagne de ramures, c'est chiant. Fais-toi casser la gueule, toi. On va essayer de trouver quelle item merde. Bon, c'est pas abnégation en tout cas. Donc c'est pas lié à abnégation plus distrib, mais il doit y avoir un truc... Je pense pas que ce soit lié à mes passifs. Mais peut-être. Essayons de remonter sa propre. Non. C'est pas mes passifs non plus. Ok. Qu'est-ce qui merde ? Non, c'est un rebêta, c'est là pour ça. Tac, 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 tac. Donc c'est pas les passifs. C'est pas abnégation. Distribution approche sur moi. J'avoue que j'ai proc un distrip sur moi. Ah, c'est ça le problème en fait. C'est que moi, j'étais full live depuis le début. Et distrip, il proc sur moi. Waouh ! Et vu que j'étais full live, on le voyait pas. C'est bien. J'aime bien, j'aime bien cette façon de faire aussi. Mais euh... What the fuck ? Donc c'est lié au sort. Reviration. Ouais, il y a un problème avec... Avec un distribe. Revigo. J'avoue que Revigo, il a l'air de faire chier. Lui. Revigo, c'était... Moins 10% de soins. Le porteur de l'étail, il soigne de 12%. Ah ouais, il doit faire chier. Le fait que je me soigne quand je soigne quelqu'un, la subie, elle capte pas si elle doit me donner du shield à lui ou à l'autre. Et du coup, je proc une vieille distribution sur un 12% de soins réalisé et ça chie. Ok, c'est ça, ouais. On va le relever et voir ce qu'il va le faire avec. Ok, c'est le combo des deux. Bien vu. Bien vu, bien vu, bien vu. Parce que moi, j'aimais bien... J'aimais bien le concept 10% de soins, on s'en fout. Je soigne tellement que je peux m'en enlever. Ouais, 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 c'est clairement ça. Et en fait, il me soigne sur ça. Si j'enlève mes Revigo, ça va très bien marcher. C'est sûr, 100%. On va lui faire se casser la gueule. Ok. Et là, ça marchera, Miguel. Ouais. Obvious. C'est tellement bien comme subli en vrai. What the fuck, hein ? Et là, vu que j'ai soigné 5 fois, on est d'accord que prochain tour, si je fais un... Ça va être une dinguerie. J'ai juste à faire contre nature et là, j'ai un proc à 215 en plus sur mon meilleur proc. Genre ça plus ça. Bleh. Vas-y, l'Unirip ça, trop bien. Trop bien. Le fait de faire des T1 de soins, il te rajoute tellement... Il te rajoute plus qu'une Recon. Dans le fait, la moitié des PA que tu utilises en soins deviendront des dégâts après. Donc c'est vraiment cool. J'ai toujours suppité d'envoi que vous trop bien, mec. Mais vraiment, l'Unirip ça avec Distrib, c'est une dinguerie. Pour le moment, il faut qu'ils arrivent à trouver un truc pour Revigoration. J'aimais bien le combo des deux, quand même. Et ça ne doit pas être très dur à modifier chez eux. Il faut juste qu'ils fassent proc Distrib avant Revigo. Et Revigo qui arrive après, qui me donne un peu de heal et ce sera OK. Eni qui était trash tier, maintenant top tier. Eni, ouais, il devient... On verra après. Les valeurs de dégâts, j'ai du mal à me rendre compte. Honnêtement, j'ai du mal à me rendre compte quand même. Parce que les dégâts n'ont pas l'air non plus incroyables. C'est un stuff 215. Bon, le level 215, j'ai un stuff full métricion. Bon, c'est pas opti, mais à chaque fois, c'est en test pas opti. Le roublard n'était pas non plus ultra opti. Le fait juste de faire au niveau 215... Regarde, je perds un peu de vie, je pense pas grave. Des moins 5000. Bon, on sait que ça a chié, tu vois. 15 9 PA, c'est pas terrible. Mais du coup, j'ai du mal à... J'aime beaucoup le gameplay, donc c'est le principal. Mais les valeurs de dégâts, je suis quand même... Bon. Après, tu prends pas un déni pour les dégâts, il va pouvoir avoir des dégâts, mais 15 215... J'étais sans doute qu'on met des mecs opti. Ah, mais faut pas tester qu'on met des mecs opti, moi je fais pas de pvp. Je veux tester contre des mobs. Genre, qu'est-ce que ça donne que dans des dragueufs ? Genre un dragueuf, un Xelor 215, il les one-shot. Les nids, à mon avis, je suis pas sûr qui one-shot les trois d'un tour, quoi. Même un, j'ai un peu de doute. Et il faut les lèmes plus amener, plus qu'entre nature, égal broken. Ouais. Ouais, 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 ça va être exactement ça qu'on va faire, mon pote. Mais ouais, l'enni, l'enni j'aime bien, et puis surtout que c'est une classe qui va pas être beaucoup prise sur Saramono. Donc, les items maîtrise soin, ils vont être boudés de fou à l'hôtel de vente, personne voudra ça. Tout le monde va jouer des persos qui coudégats, Krak, Yop, tout ça. Kikou, et du coup, je pense vraiment que les items soin, comme aujourd'hui, ne vaudront rien à l'HDV parce que personne n'en veut. Et t'auras aucun problème à récupérer les drops de tes potes. HDV, ça ne vaudra rien. Tu pourras avoir des stuff full maîtrise soin en early avant de faire des stuff full LM et avoir du coup full soin et du coup full dégâts. La panoplie excarnue, c'est une dinguerie. L'enni, c'est une valeur sur 100% au mono. Un peu de la même façon qu'on disait qu'Osamodas, c'est une valeur sur 100% sur le mono parce que t'as les dégâts, la polyvalence, le gameplay, tout est bien, tu vois. L'enni, c'est top tier comme le ça. Genre, il a tout. Il a tout ce que tu veux sur un serveur mono quand tu joues à classe solo. Il est bien. Très très bien. Et avec les sublits, tu peux tout varier. Tu peux faire un ennit qui donne de l'armure. Tu peux tellement compenser des faiblesses de l'enni avec des sublits. Que ce soit des sublits de déplacement, des sublits de mobilité, des sublits d'armure. Si t'as envie de mettre des sublits de dégâts, vas-y, si t'en plaisent. T'es même pas obligé de te spécialiser crit et maîtrise crit vu que dans tous les cas, t'as la maîtrise soin qui est sur les épaulettes. Donc tu peux te faire un perso 0% crit, optimiser full soin. Donc tes stats, là où tout le monde met co-critique, maîtrise crit. Toi, tu peux te faire 20 levels en maîtrise soin comme un animal au début en early. C'est trop bien. Vous en savez, il faut plutôt jouer une case facile à Steph et qu'il peut fermer rapidement sur mono en premier ou pas sur n'importe quoi. Ouais, prenez votre temps. En vrai, le work for mono, ça va pas être un rush comme ça peut être un temporis. Ceux qui vont réussir à bien marcher dessus, c'est ceux juste qui vont jouer pendant 3, 4, 5, 6 mois, tu vois, qui prendront le temps de s'investir et qui prendront leur temps. Donc l'idée, c'est pas de prendre le premier perso, d'avoir un perso broken, tu vois, pour farmer vite. Tous les persos aujourd'hui sont bien. Enfin, il y a 15 classes sur 18 qui sont clairement ok. On va passer du temps dessus, prenez une classe qui vous plaît avant de prendre une classe qui tape. En tout cas, ce serait Annie. Non, je crois que je vais d'abord faire KRA d'abord. Annie, il faut attendre qu'il sorte en version Ophi et tout. Ça se trouve, la bêta, il manque encore pas mal de passifs, de trucs et tout. Je pense pas que ça va sortir sur Ophi avant 2-3 semaines, il y a encore du taf en vrai. En même temps, ils ont voulu faire une mise à jour de zinzin. Donc je pense qu'on a le temps. D'ici là, j'aurai le temps de vous faire quand même la vidéo. J'étais parti sur KRA et Huper Mage. je crois que j'ai bientôt fini aussi. Les deux sont en script quasi terminé. Que je les finisse, que je les tourne, que je les monte, que je récli les test et tout. Hup et nu avant le solo. Je pense pas. À mon avis, là, c'est les dernières classes. Le monoconde va sortir avec l'état actuel du jeu avec cette mise à jour. Et les prochaines repontes, ça va être pendant le monoconde. Je pense. Contre deux espaces ou Sentinelle, bon cœur sur une petite cumule de fois les bonus soins et distance grâce contre la nature. Ouais, c'est pas mal, mais Sentinelle, moi, j'ai pas bougé son cul au début, il y a tellement de situations. Je me rends compte en jeu souvent en combat que ne pas bouger, si t'as pas ta team qui a placé et tout, t'as toujours besoin d'un ou deux PM, le mec qui gère ta ligne de vue, je sais pas, Sentinelle, moi, je suis pas fan, je sais que c'est un truc que beaucoup de gens aiment. Je préfère largement du Distrib ou des trucs un peu plus cool niveau boost et tout, mais qui sont là tout le temps chaque tour selon chaque placement. Comme d'hab, de toute façon, je préfère toujours la polyvalence et la praticité à l'efficacité. Contrôle de l'espace, pareil, c'est le genre de subli. Après, sur Annie, ça peut peut-être le faire. Sur Xel, j'aime pas du tout, mais sur un Annie, faut voir. C'est vrai que peut-être que l'Aennie mid-range peut être cool. Après, j'aime bien la PO, j'aime vraiment beaucoup la PO à chaque fois. De PO, déjà là, je trouve ça un peu limite. On verra, on verra, on verra. De toute façon, sur Mono, je pense vraiment que je vais même pas, je vais pas faire de théorie craft de rush. Le jour où ça sort, je crée la classe que je préfère, juste dans le gameplay. Parce que l'optimisation, de toute façon, on l'aura pas avant deux ans. Et juste, je vais me faire kiffer. Je préfère prendre une classe simple. Genre l'avantage de l'Aennie, par exemple, c'est que quand tu drop des items distance, tu peux les mettre. Des items full et même, full et même, tu peux les mettre. Des items soins, tu peux les mettre. Tu vois, alors que par exemple, un mec qui joue SRAM, s'il n'a pas des items mêlées ou dos, c'est chaud, tu vois. Et la plupart de tout ce qu'on va équiper, jouer, ça va être des items droppés sur le tas. Essayer d'avoir un perso qui peut équiper pas mal de trucs, ça peut être vraiment sympa niveau confort de début d'aventure. Je ne vais pas parler de rush, je vais parler de début d'aventure. Donc voilà, petits se rendant compte qu'ils ne seront pas avec leurs 6 personnes en monocle. En sorte de leur combat vitesse réussite ne dépendra pas de... Ah oui, clairement, clairement. Ça va tout changer. Le fait de ne pas avoir les 6 persos, le fait de ne pas avoir subli, le fait de ne pas avoir forcément les éclats, le fait de ne pas avoir des items légendaires, le fait de ne pas avoir tellement de trucs les subli épiques et reliques. Il y a tellement de choses où on est habitué à jouer avec et on se dit juste Xelor trop fort, évidemment, tu vois. Mais bon, ton Xelor sans retour PA, sans 4 PO, sans les combos, sans T14 PA de base et tout, ça ne va pas être le même Xelor. Et il faut vraiment voir le jeu autrement. Vous allez jouer avec des stuffs de plouk ramassés sur le tas, vous n'aurez pas de subli avant au moins 3 mois parce que vous n'allez pas vouloir poser des belles sublis sur des items pourris. Et ça va se jouer juste à la classe Vania, quoi. Et les classes Vania, pour le coup, sont très bien équilibrées dans Wakfu, à part les dénarrer offrandes qui manquent. Mais la base d'équilibrage est très bonne sur toutes les classes. Ils savent très bien que souvent, c'est les sublis, les combos de sublis qui rendent des trucs un peu pétés, typiquement le Xel. Mais sans subli, sans rien, avec les trucs Vania, les passifs Vania et tout, ils font ça. Prends juste la classe que tu kiffes. Non, mais Xelor est cool sans subli, mais il s'envole avec les sublis. Les puissances brutes et tout, vas-y. L'info est tombée, stuff modulable, car si ça y est, ça change tout. Bah, c'est dispo en jeu, là, actuellement, stuff modulable. Bah tiens, je te montre si tu veux. Si je fais un stuff, regarde, un stuff level 200 modulable, c'est ça. Donc on est maintenant sur du 1200. On a quand même des belles res encore. Beaucoup de res, 72% all. On est sur du 12, 6, 6. 11 000 HP. En termes de HP, res, c'est OK. Et par contre, les maîtrises, tu t'as pas, quoi. T'as 10% co-critique. Ah, dommage à pliger. Oh ! Mais c'est quoi cette position ? La tête, elle est partie, là. Il dort bien. Je vais venir te rejoindre. Et en vrai, c'est surtout les co-critiques qu'on a une chance sur deux, globalement. 4 PO, c'est cool. En fait, en fait, le perso, ce sera, les stuff modulato sont très bien pour dépanner quand tu joues avec des potes et tout. Mais t'as tellement peu de dégâts que c'est pas des bons stuff pour rusher l'aventure sans penser aux stuff. Ouais, c'est un stuff 140, 120, quoi. Mais par contre, là, ce qui est cool, c'est qu'ils ont quand même donné des options très cool. Elena Rivalon, Refonteini dispo. Elle est dispo, là, sur bêta. Et on n'a pas la date du patch. En gros, les points forts des mods auto, c'est les 12 P à 6 PM. C'est cool. La rez, les PV, l'APO, tac, l'esquive, c'est clairement OK. Tac, l'esquive, et 50% de co-critique. En fait, t'as tout ce qu'il faut pour jouer, mais pas taper. Mais tu peux jouer avec tes potes. Tu vas pas mourir, tu vas pas te faire one shot. Tu peux jouer avec tes potes, tu peux quand même être le perso qui prend les sorts de placement, de machin, et te régaler. Ce qui était le principe quand même du mode auto pour quand tu reprends le jeu pour pouvoir jouer avec des gens. Mais tu tapes quasiment pas avec. Du coup, c'est pas des mods où tu seras pas le clutch de l'équipe et tout. Mais tu peux jouer avec tes potes, tu peux dépanner, tu peux retirer des restes, tu peux faire du placement. Tu vois ce que je veux dire ? Et je pense que c'est bien qu'ils aient fait ça. En gros, ils ont revu les stuff auto, mais ils ont juste baissé la puissance d'attaque pour éviter qu'on les utilise pour farmer comme des débiles. Non, mais c'est bien, c'est très bien qu'ils aient fait ça. Après, ça restera OK. Mine de rien, un mec qui rush le L200, c'est compliqué de rush son stuff, mais un mec qui arrive, il a quand même l'équivalent d'un stuff 110 offert par le jeu. Le L200. Mais il peut juste pas faire de moduler avec, il y a plein de trucs qu'il peut pas faire. Dans tous les cas, il vaut mieux jouer au jeu, ça reste un stuff de dépanne qui est là pour quand t'as rien quand tu veux faire une tranche que tu connais pas ou pour découvrir un truc ou pour jouer avec des potes ou pour reprendre un coup depuis longtemps. Mais c'est pas, il n'y aura plus de strats autour. Avec le module tout d'avant, on a fait tout le temps jusqu'à 170 sans les exploser. Ouais, non, il fallait le nerfait. Mais c'est bien qu'il soit comme ça. En vrai, je suis content qu'ils aient gardé les raids, les PV et tout et que ce soit toujours des mods. Tu peux jouer, quoi. Voilà. Bref, j'ai très faim. C'était le petit stream roublard, même si on s'est un peu égaré sur la fin. Ce soir, on fera un stream Elden Ring pour continuer l'aventure avec Kokomen. Petit stream bonus, normalement, je stream pas le choix, mais on le lancera ce soir. Là, je vais me poser un peu avec le nouveau petit chat. On va se poser... Hein ? Non. Bon, t'es ok, tu ne vas pas dormir longtemps. Il va faire la guère. OK ? Il va faire la guère. On va aller voir le petit chat. On va se faire à manger. J'ai faim. Et on se retrouve ce soir vers... Je ne sais pas vers quelle heure on se voit avec Coco et tout. Il est quoi ? Il est 16h. Vers 19h, 20h, je pense. On se fait une petite soirée jusqu'à minuit, une heure sur Elden Ring pour ceux qui suivent un peu la petite aventure. C'est rigolo. Pour ceux qui ne suivent pas, en gros, Elden Ring, il y a un mode qui est sorti qui pourrait jouer au jeu en multijoueur et qui est adapté pour, qui est vraiment marrant. Et du coup, on découvre le jeu en multi. Moi et Coco, on n'avait jamais fait Elden Ring et du coup, on est à quoi ? 30h de jeu, je crois, là ? On est niveau 85, 90. Et on s'amuse bien. On découvre les boss un parrain. On se balade au pif. Bref. Repassez ce soir si vous voulez. Ça ferait plaisir. Et sinon, on se retrouve demain pour... On fera stream Eni, je pense, demain. Eni ou Eka ? Eka, ça me chauffe parce que je ne l'ai pas testé du tout. Et ni... On verra. On verra. Vous verrez au lancement du stream le titre. Je vous avais vraiment trop. N'hésitez pas. Dernier message avant de partir. Tac. N'hésitez pas à aller voir ce que fait notre nouveau partenaire Max eSport. La commande, c'est .max dans le chat. Vous avez vu l'overlay, il est là depuis le début du stream. On en a parlé un peu au début. Mais ils nous soutiennent là pendant un mois, les partenaires pour un mois avec Oli. Peut-être plus si ça se passe bien. Donc, n'hésitez pas à regarder. Ils vendent plein de trucs. Des maillots eSport, des souris, des claviers, des consoles. Ils vendent tout ce qui est lié au gaming. Ils le vendent. Même pour le stream, des Elgato, des machins. Il y a plein de choses. Ils ont souvent des Reducs qui permettent de payer un peu moins cher que sur les sites officiels. Il y a du merch eSport. Et c'est notamment la boutique officielle de Vitality. Il y a une quinzaine de teams eSport qui ont confié leur merch à Max eSport. Donc, n'hésitez pas à aller voir tout ça et à me dire ce que vous en pensez si un jour vous faites une commande, ils avaient 5% de Reducs et quelques Nosada. N'hésitez pas à me dire les délais de livraison et tout si c'était OK. Vous avez le droit de dire non, c'était à chier. J'ai attendu trois semaines. On teste, quoi. On teste. On est avec eux depuis aujourd'hui. Ils seront là jusqu'au 15 novembre, je crois, pour la période de test. Et si vous les voyez encore après, c'est que ça s'est bien passé. Voilà. Bref. C'est tout pour moi. Je vais vous envoyer chez quelqu'un, je pense, qui fait du WAKFU. Ça fait longtemps. Et on se revoit demain pour du WAKFU, ce soir pour du Elden Ring. Voilà, quoi. Reposez-vous bien. Pensez à manger aussi. N'hésitez pas à trouver des petits combos de ça. Voilà. Il n'y a pas de stream WAKFU ? Merde. Attends, j'en recommandais. Attends, attends, attends. C'est bizarre que le seul stream recommandé soit le bien. Ah, je crois que je suis le seul streamer en WAKFU actuellement. Ben, j'ai rien. Je n'ai rien. WAKFU, j'ai rien. Langue ? Ben, mais je veux défoncer. Il n'y a que moi. Bon, ben, les gars, allez où vous voulez, regardez votre liste de follow. Il n'y a qu'ici qui est en centre du dofus. Il y a Hystie sur Waven. Il y a plein de gens un peu partout. Ah, il y a E.K.A.M.I. qui a lancé un stream sur WAKFU. Il vient de lancer. Je le vois avec un spec. Il a lancé à deux minutes. Bien joué E.K.A.M.I. Bien joué E.K.A.M.I. Bon timing. Mais écoutez, E.K.A.M.I. Il vient de lancer son stream. N'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait. Il vient de lancer. Il a bien raison. Il a bien raison. C'est comme ça que ça marche. N'hésitez pas à aller dire bonjour avec Ami, streamer WAKFU qui fait du super villain. Donc le B110, tout ça, tout ça. Et voilà. On se retrouve plus tard ou demain. Des bisous. Merci beaucoup d'être passé aujourd'hui. Ça fait plaisir.